et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne des chers players je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour la radio libre que je coanime d'habitude avec thibaut et donc pour ne pas déroger à la règle thibaut est avec moi salut thibaut comment vas-tu écoute j'ai bien j'ai mis un petit t-shirt pokémon uniqlo que j'ai trouvé très beau un achat je l'ai vu il est stylé et une veste xbox et une veste xbox voilà puisque je parle peu d'xbox du coup je me fais attaquer de fanboy il faut faire un roulement là j'ai nintendo xbox mais comme je joue beaucoup à la place à sa compense exactement moi je peux en témoigner et donc on va faire une radio libre alors j'ai mis une liste de sujets évidemment c'est flexible mais évidemment cette semaine c'est la sortie de la nintendo switch et de metroid dread c'est aussi la sortie de far cry alors je voulais voir si tu allais le mentionner dans l'introduction ouais alors le pire c'est qu'on me l'a un membre de ma famille me l'a précommandé parce que j'ai vraiment pas quoi prendre et tout et j'ai pas de nouvelle si tu l'as précommandé tu vas voir le chien machin chouette et le lance macarena ça c'est une bonne nouvelle effectivement ouais bon la mauvaise nouvelle c'est que tu vas devoir y jouer quoi c'est que je vais devoir y jouer non mais j'étais un peu hypé mais voilà j'ai eu pas mal de retours de gens qui l'ont et unanimement c'est je pas le dernier coup de pelle quoi sur ubisoft quoi c'est mais tu vas tu vas voir que que les ambianceurs de services vont trouver ça fantastique comme ils avaient trouvé fantastique breakpoint ou far cry c'est quand même on parle de la fine fleur du jeu vidéo des années 2010 là ah bah ouais non non donc donc voilà c'est c'est quand même c'est quand même assez dingue alors je vais je vais faire un petit tweet je laisse les gens arriver tranquille quel est mon programme le bilan du tgs mais il s'est passé quelque chose dans ce tgs ou pas mais alors justement j'attends j'attends s'il y a des auditeurs qui veulent en parler à priori j'ai beaucoup de gens qui veulent parler de la switch et de konami mais ok bah dites nous sur le chat vous êtes là pour passer c'est pas passé grand chose au tgs en fait c'est que c'est devenu un salon mineur donc je sais pas si c'est cette année qui veut ça si les japonais sont un peu moins en forme à cause du covid ou quoi mais enfin quand je dis japonais c'est évidemment les studios japonais ou mais cette année c'était pas une grande année pour le tgs donc ils auraient peut-être dû l'annuler comme l'appareil games week mais en tout cas c'était pas fameux ouais 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 donc je pense qu'on ira on ira vite sur cette partie pour se concentrer sur nintendo le rachat de bluepoint konami et le foot enfin le foot fifa 22 contre pes 2022 parce que ça va de pair quand même avec konami évidemment ça va de pair avec avec konami du coup je sais pas si tu as testé e-football ou pas donc et bien j'ai testé donc j'ai regardé ça sur la fin de l'émission exactement exactement alors dites moi n'oubliez pas s'il y a des volontaires c'est très facile vous passez sur vous passez sur skype vous m'envoyez un message privé sur skype the shareplayers tout simplement et vous me dites de quoi vous voulez parler c'est très très facile on a déjà plusieurs personnes qui veulent intervenir donc je vais immédiatement regarder qui qui devait intervenir toc 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 alors c'est paul le premier paul alors est-ce que tu sais s'il y en a qu'on a déjà eu oui je crois ouais mais après le paul ça me dit un truc ouais exactement c'est pas un prénom très rare non plus on a paul hop allo salut paul ça va oui oui vous ça va ça va par contre je vous entends est-ce que t'as le son du stream d'ailleurs ouais c'est bon je l'ai coupé erreur de débutant moins un point déjà pour toi paul ça commence un petit peu mal je t'avoue toi t'es déjà venu non paul ouais je suis déjà venu une fois ouais c'est à propos de la steam dès que je crois ah exact 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 on devrait faire un hall of fame un jour tu sais de tous les gens qui sont venus comme un carnet des anciens élèves alors toi tu veux nous parler paul de la switcholade switcholade ouais le niveau par contre niveau son ça va bien ou c'est très bien moi c'est ok le chat dit rien donc ça veut dire que c'est ok sinon il s'excite un peu d'accord ok alors bah dis nous tout bah en fait la switcholade bah je l'ai bah précommandé en tu sais avec l'offre de reprise micromania là ouais combien et vous la reprenez du coup je la reprenez bah là en fait ils ont fait deux offres de reprise et j'ai bien fait de pas faire la première parce que je crois que la première offre il a en fait en fait c'est pas vraiment un prix c'est un pas vraiment comment dire donne nous les chiffres en gros en gros avec la deuxième offre de reprise je l'avais pour 150 euros c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais c'est pas mal mais c'est encore valable jusqu'à après la sortie j'ai mieux puisque moi j'ai vendu sur le bon coin ma switch à 250 euros et j'ai eu une précommande flash carrefour limitée de switcholade à 310 euros ce qui fait que j'ai une switch neuve à 60 euros donc je suis quand même super content et le pire c'est que j'ai oublié d'enlever l'annonce sur le bon coin et je sais pas combien de gens qui veulent me l'apprendre il y a même des gens qui me disent je vous l'apprends tout de suite je l'avais mis à 260 je vous l'apprends tout de suite à 270 genre elle est nue genre sans vous d'aucun jeu ni rien bah au type qui me l'a acheté il me disait ouais bon le truc c'est que j'aurai pas de jeu pour ma fille et tout donc généreusement je dis si c'est pour votre fille je vous offre Mario Lapin Crétin donc voilà qui est un bon jeu t'aurais dû passer ouais mais comme il y a le projet qui arrive et tout t'aurais filé Mario Tennis ou je sais pas quoi je l'ai pas Mario Tennis le seul bon jeu Ubi depuis il y a longtemps je suis totalement la balle perdue de Paul la balle perdue de Paul je tacle un peu mais Paul mais moi j'aime les gens qui tacle alors voilà tu vois franchement là le point que t'as perdu tout à l'heure tu viens d'en gagner 5 c'est très bien Paul c'est super super c'est parce qu'en fait j'aimais tellement Ubi que vu ce qu'ils font maintenant ça me fait mal en fait bah c'est pareil c'est pareil on en parlera après après si tu veux revenir pour ouais ça me dérange pas ouais ouais ou alors on fait un peu de switch LED on parle un peu d'Ubi après on peut mélanger un peu les sujets Thibaut on est pas tenu à quoi que ce soit donc alors parle nous de cette switch LED donc toi tu l'as précommandé chez Micromania avec une offre moins intéressante que la mienne désolé pour toi mais ça gagne pas mal et tout donc t'es hypé par cette switch LED ? ben oui enfin hypé c'est un bien grand mot je trouve ça c'est un bien grand mot est-ce que vendredi tu vas avoir du mal à dormir est-ce que tu vas avoir du mal à dormir vendredi ? ah quand même parce que la manière dont tu vas ouais quand même un petit peu quand même un petit peu quand même j'ai rien à foutre un petit still nox que je caminais vendredi soir enfin jeudi soir parce que la switch LED c'est vraiment en fait c'est surtout plus que le LED qui me branche sur cette suite c'est surtout comme moi je joue beaucoup en portable en portable quand je suis souvent en déplacement des fois je suis souvent en mode docké je suis souvent en déplacement des fois il y a quelque chose qui va pas ouais il y a quelque chose qui va pas c'est qu'en fait maintenant que j'ai un travail fixe maintenant je vais souvent en train à Paris pour des interventions ah ok d'accord et la switch OLED franchement c'est pas mal avoir une console c'est pas mal mais le problème de la switch de base je trouve que l'écran est trop petit genre moi j'ai un téléphone mon écran est plus grand que la switch alors qu'as-tu comme téléphone ? un Samsung pliable un 13 Pro Max d'accord un 13 Pro Max ah bienvenue au club bienvenue au club ah putain attends mais un 13 Pro Max c'est 6, combien ? ouais et je pense même le revendre pour prendre la version petite en vrai ah bon ? il est lourd quand même non oui c'est pour ça en fait c'est surtout qu'il est lourd en fait c'est l'autonomie est cool ça je le concède incroyable mais il est un peu lourd et à une main même moi j'ai des grosses mains c'est un peu chien moi ça va j'ai pas trop de problèmes je fais beaucoup de sport donc j'ai de la force donc ça va mais ah ouais non mais Paul c'est peut-être mon prochain meilleur ami on a le même téléphone et tout donc donc il va le vendre ah ouais donc tant pis mais j'hésite encore parce qu'en fait il y a le confort du contenu donc en fait je me tâte en fait j'hésite mais il est bien franchement pour la vidéo moi je fais beaucoup de photos et tout j'ai fait des belles photos avec je suis très très content j'ai pris une belle mouette en photo hier sur la plage qui ouvrait la bouche comme ça et tout donc voilà pour faire des photos de mouettes acheter un iPhone je vais juste réagir à ce que tu as dit Paul tu dis la taille d'écran ça t'intéresse mais on passe de 6,2 à 7 pouces c'est pas non plus une révolution mine de rien si mine de rien si quand même franchement c'est de 6,2 à 7 pouces il y a une grande différence comme ça entre l'iPhone 6.1 et 6.7 il y a une grosse différence je trouve qu'en termes d'utilisation il y a une bonne différence surtout sur certains jeux je le trouve personnellement parce que il a les grosses bordures dégueulasses alors ça on est bien d'accord au niveau du design c'est mieux moi des vidéos que j'ai vu d'influenceurs de renom qui ne disent pas des bêtises à la télé genre qui ne parlent pas de meilleurs amis ou qui ne reprennent pas leurs invités donc pas des gens comme nous des gens bien dans le monde français ou pas français j'ai vu des vidéos d'eux qui jouent à la Switch LED et c'est vrai qu'on a l'impression que l'écran est vachement plus grand il y a vraiment un wow effect sur l'écran de ce qu'on voit après il faudra le prendre manette en main enfin switch en main mais voilà je trouve qu'il y a un wow effect wow c'est vrai parce que j'ai vu les tests d'un certain menestrel parce que maintenant si on dit son nom ah non 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 par contre pas d'attaque perso pas d'attaque perso non non mais je on peut dire son nom on peut dire le nom de Julien Chiez à tester de Julien Chiez ouais parce que ouais de Julien Chiez il y a des trucs que j'aime bien chez Julien Chiez il y a des trucs que j'aime pas ça c'est une autre histoire je regarde ces vidéos et j'ai vu son test de la Switch Red même s'il nous a pas montré beaucoup d'images il était sous NDA évidemment ouais NDA c'est normal ce qui est normal mais on a vu quand même des brides d'images j'ai trouvé que c'était intéressant cette présentation ouais c'était intéressant ouais c'était très intéressant et franchement c'est vrai qu'il y a une différence au niveau de la taille d'écran c'est vrai que l'OLED va faire du bien c'est vrai que l'OLED va faire du bien surtout sur des jeux comme Pokémon qui sont très colorés on va bien distinguer les couleurs et même sur des jeux un peu comme Metroid Red pour moi comme on l'a dit c'est vraiment le jeu vitrine de la Switch OLED et tu l'as précommandé Metroid ? ouais je l'ai précommandé Edition Collector évidemment ça je l'ai du coup je l'ai pas précommandé ah non mais là tout l'argent j'ai commandé à Nintendo ah là t'as 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 sec bah oui bah y'avait rien qui sortait au début d'année donc forcément y'a de l'argent que j'ai économisé ouais mais c'est vrai qu'on a là depuis le mois de septembre on se fait enchaîner quoi c'est ah non mais c'est abusé j'ai presque envie moi de créer un syndicat et de me plaindre et de faire une grève parce que y'a trop de jeux en fait c'est abusé parce que là septembre j'ai commencé Tales of Arise tout à l'heure ah je l'ai terminé alors alors je vais pas te spoiler évidemment ah non non s'il me plaît mais qu'il vient il spoil moi j'ai un grand fan des Tales of d'accord un bon nombre de Tales of bah après y'a des trucs je me souviens plus j'étais trop petit mais franchement on voit quand même qu'ils ont pas eu le temps de faire certains trucs qu'ils ont qu'ils ont dû être pressés parce qu'en fait y'a plein de trucs qui sont développés du scénar qui sont développés genre dans la deuxième partie c'est bon arrêtez de parler je veux jouer on voit qu'il y a des trucs qui ont voulu être développés je trouve que ça se ressent mais au niveau des systèmes de combat moi je suis aux deux premières heures de jeu c'est quand même très facile est-ce qu'il y a un minimum de challenge après t'es en quel niveau de difficulté normal tu vois moi en fait moi j'ai joué en difficulté difficile donc ça te compliquait un vrai gars voilà un vrai de vrai et je pense pour avoir vu certaines personnes jouer en mode normal t'auras quand même un pic de difficulté et à un moment il faudra pixer faire des quêtes secondaires pixer parce qu'à un moment tu vas te retrouver bloqué parce qu'à un moment vers la fin t'auras des levels je te dis des levels ouais il paraît qu'il y a deux donjons sur la fin nous a dit ouais au moins 10-15 levels de plus et encore c'est tout ce que je déteste dans les jrp mais après un jrpg sans ça Thibaut c'est pas un jrpg non mais même s'ils ont 10 levels c'est des défauts c'est dans un jeu de te forcer à grimer pour farmer c'est même pas ça qui était le plus pénalisant en fait même s'ils ont 10 levels c'est vers s'ils ont 10 levels de plus que toi si t'as bien optimisé ta team tu peux les faire bon même s'ils ont 10 levels de plus que toi si t'as bien optimisé ta team si tu sais bien jouer il y a moyen que ça passe là où c'est un peu plus pute c'est que dans les DLC non mais trop bien dans les DLC pour les emplacements de pertes d'items t'as été limité à 15 je sais pas si t'as pu t'en rendre compte mais j'ai pas compris les DLC là j'ai eu plein de DLC offerts ouais ah t'as eu les collecteurs comme moi j'ai eu un code par Namco Bandai donc en général ils donnent des versions un peu pimpées donc t'as dû avoir la deluxe non parce que je sais pas parce que j'ai un bonus d'XP j'ai un bonus de je crois que t'as la deluxe t'as la version t'as pas la version plus mais je crois que t'as la version entre deux je crois ouais mais attends c'est hyper tendentieux parce que ça veut dire que ceux qui ont testé le jeu et qu'ils ont eu la deluxe ils ont un bonus d'XP ça veut dire qu'ils auront peut-être pas autant farm que les joueurs normaux et ils ont peut-être pas le mettre dans les points ouais mais il y a je vais en parler parce que je vais faire une découverte du jeu c'est qu'il y a plein de del de trucs payants tu vois dehors il y a même des niveaux tu peux acheter avec du vrai argent des niveaux ouais tu peux acheter 10 niveaux pour 3 euros un truc comme ça on critique Ubi mais là c'est pas bon non plus et après le jeu est bon quand même donc oui le jeu est bon quand même mais en fait là où c'est encore plus pute c'est que en fait t'es limité à 15 genre tu veux acheter les gelés par exemple t'es limité à 15 tu peux transporter bah avec les DLC tu peux monter à 89 et il sait payer évidemment bah évidemment évidemment c'est très sournois parce que ça j'ai vu très peu de gens en parler évidemment après c'est pas un jeu qui a fait qui a fait qui a fait le truc salut Landroche d'ailleurs Landroche si tu veux venir parler sur un sujet t'es le bienvenu t'as un pass VIP étant donné pour après Yannick combien de personnes qui ont fait un test ont vraiment fini le jeu je sais pas après moi je pense que je vais faire un let's play découverte tu vois parce que parce que je pense que j'aurai pas le temps d'investir 40 heures maintenant avec tout ce qui sort histoire de pouvoir présenter le jeu à la communauté en tant que je découvre en tant que premier Tales of donc c'est un angle intéressant mais j'écoute pas mal ce qu'on dit des fans de Tales of et des fans de JRPG et c'est intéressant d'avoir cet avis d'ailleurs si au cas où si tu veux le faire en duo avec moi Paul c'est grand problème on prend rendez-vous on prend rendez-vous alors c'est pas mal en fin de semaine ça serait mieux mais avant la sortie de la Switch et Metroid quand même ouais ouais on voit ça tranquillement ouais ouais on voit ça moi j'ai du bricolage à faire cette semaine donc j'ai acheté des planches hier voilà je je vais bricoler il y aura mon beau-père qui va qui va me dire comment faire mais je vais peindre des trucs et tout je vais scier du bois je suis trop content je vais peut-être faire une chaîne YouTube dédiée à ça et fermer les chers players mais pour l'instant c'est pas au programme mais bon on sait jamais mais ouais Tales of Arise c'est un très bon jeu un très bon jeu d'accord un très bon jeu Thibaut est-ce que bon toi on le sait la Switch OLED c'est pas ton dada parce que tu joues c'est pas que c'est pas mon dada je vais redire cette expression je l'ai sortie des années 80 elle m'intéresse pas mais si quelqu'un veut une Switch et qu'il en a pas je considère que c'est une très bonne upgrade on va dire de la régulière est-ce que tu penses que j'ai fait une bonne affaire moi par exemple oui oui parce que ne serait-ce que pour la garantie ben voilà c'est ça et t'as une console qui est neuve alors que la mienne a été Day One c'est ça moi j'ai la Day One mais j'ai même pas envie de faire le trade Micromania même s'il me reste encore parce qu'en fait je préfère attendre une Switch 2 qui sortira j'imagine d'ici deux ans ouais mais d'ici deux ans tu peux vendre beaucoup plus facilement ta Switch OLED ouais c'est vrai mais là peut-être que je vais regarder la première Switch ou je vais l'offrir à quelqu'un de ma famille je sais pas ça c'est encore d'autres questions mais d'ailleurs vu que vous parlez de la Switch je sais pas si vous avez vu il y a eu un peu d'actualité cette semaine de la part de Nintendo et de Bloomberg notamment Bloomberg donc c'est un média spécialisé dans la finance et donc quand ils déclarent des choses ça veut dire qu'ils ont des sources au sein des entreprises ça veut pas être du putaclic et de leurs sources leur ont dit qu'il y avait 11 projets de jeux vidéo sur une Switch Pro qui était en développement enfin quand ils disent Pro c'est ouais mais Nintendo ils ont démenti et Nintendo a totalement démenti par voie officielle c'est à dire un communiqué pur et net sur un compte Twitter qui ne sert qu'à ça c'est à dire c'est pas les réseaux Nintendo classiques qui a démenti donc ils ont dit non non il n'y a aucune Switch autre que la Switch Lite en développement à l'ordre du jour tout ce qui est tout ce qui est dit dans l'article de Bloomberg est inexact attention parce qu'ils ont pas à dire tout est faux parce que si jamais des gens trouvent qu'il y a une partie qui est vraie ils peuvent se prendre un procès pour avoir essayé de mentir en fait aux actionnaires donc ils peuvent dire il n'y a pas 11 projets il y en a 150 en production et ils vont juste dire c'est inexact ce qu'a dit Bloomberg donc pour l'instant on ne sait pas trop et visiblement dans les commentaires du Kounikin Nintendo avait déjà fait le coup par le passé pour la DS Lite et pour une autre console je ne sais plus si c'était la Wii U je me demande si ce n'était pas la 2DS la Switch OLED la Switch OLED parce qu'ils avaient dit on n'a aucun projet en cours et pour nous mettre une console cette année il joue sur les mots parce que tu vois c'est la même console avec un écran et je remercie David Herbé pour son don de 9,99€ qui va me permettre d'acheter des nouvelles statuettes Street Fighter non ça va me permettre de grâce à vos dons par exemple j'ai pu compenser le Delta de la Switch OLED et je pense aussi vous faire des cadeaux en fin d'année c'est comme ça bon bah écoute Paul je pense ah oui tu voulais nous parler d'Ubisoft vite fait tranquille après comme ça on pourra prendre d'autres gens et salut à Fox dans le chat en plus d'ailleurs bonjour au chat j'ai pas dit bonjour au chat aujourd'hui Fox n'oubliez pas à Fox tous les potos qui viennent sur la chaîne si vous voulez intervenir vous pouvez vous insérer vous pouvez même voilà des gens comme Fox si tu veux Fox si tu veux même venir tu vois en tant que 3ème intervenant permanent je t'intègre dans le truc donc n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas donc Ubisoft pour Paul en fait Ubisoft pour moi j'ai toujours été fin d'Ubisoft un Rayman évidemment Beyond Good et Nivell c'est ce que j'adore vu ce qu'ils vont faire avec Beyond Good ils ont pas sorti en plus récemment un trailer de BGE2 mais que c'est plus la même chose non ? j'ai l'impression qu'ils font de la com mais que pour les gens ouais mais moi je peux pas je peux pas trop je peux pas en parler en direct mais bon je ne mettrais pas trop d'attente sur BGE2 voilà ouais non parce qu'en fait en fait BGE2 j'avais vu je crois que c'était en 2017 l'annonce ouais c'était un truc qui tomberait même pas sur c'était en 2017 ouais c'était en 2017 je me souviens je passais le pack à ce moment t'es si jeune que ça ? mais t'as une voix de mec qui a 40 ans j'ai 22 ans voilà moi aussi mais tu sais comment j'imaginais Paul moi genre en coustar cravate avec les cheveux un peu grisonnants tu vois qu'il joue à la Switch OLED et le soir qu'il borde ses enfants et tout ah non non c'est vraiment le dites moi dans le chat si vous pensiez plutôt que c'était un gros daron mais après la voix c'est une voix il y en a qui ont des voix plus tu as une vraie voix de daron là franchement tu peux tu peux daroniser sans problème la terre entière 22 ans je suis choqué ah ouais je suis choqué et puis en maturité maturité aussi d'expression ah oui oui je t'ai dit moi je l'imaginais pas pas à ce temps-là voilà dites nous quel âge vous pensiez dans le chat qu'avait Paul on fait un petit sondage vite fait comme ça 42 ans alors Pipo heureusement que je te cap parce que je regarde pas trop le chat comment on participe à la radio libre alors tu fais un don de 50 euros non je rigole tu m'envoies un message privé sur Skype à The Share Players tu trouves tu tapes The Share Players et tu dis voilà et tu dis tu m'envoies un message privé tu me dis de quoi tu veux parler et je te mets à la queue et s'il reste du temps enfin voilà c'est priorité au premier évidemment on va pas rester jusqu'à 4h du matin salut le chieur et ben voilà donc la moyenne d'âge de Paul selon le chat 16 ans 30 ans 40 27 35 37 69 62 27 37 donc Paul voilà je pense que tu as tu es une voix après bon l'important c'est de paraître jeune extérieurement c'était tant pis c'est vrai c'est vrai donc Yannick toi tu es très jeune Yannick bah j'ai fait mes 39 ans donc je n'ai aucune honte à le dire ça va ça passe ça passe ça passe encore année prochaine on en reparle dans un empile je pense que je vais me prendre des vannes dans tous les sens mais c'est vrai la chaîne va être fermée pendant un mois non non je vais envoyer mon petit frère van 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 mon petit frère qui ce matin m'a dit parce que voilà les enfants 5 et 7 ans quand ils sont venus à la maison cet été ils ont joué à la console et tout donc je vais parler de la Switch OLED et tout et ce matin il me fait bon c'est bon je vais acheter une Wii U non j'ai dit quoi ouais ouais je vais prendre ta Wii U ta Wii U OLED là je vais la prendre ah putain mais il n'écoute rien de ce que tu lui dis en fait non mais c'est pas ça c'est qu'il a confondu il a confondu il a confondu donc il a pas tort donc il a inventé mon frère a inventé la Wii U OLED la Wii U OLED la Wii U c'est une bêta de la Switch ouais non mais je sais mais je lui ai dit mais j'ai pas j'ai dit tu pourras jouer au jeu Wii U sur la Switch ah bon mais comment il y a un lecteur de disques je fais non 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 oublie ce que j'ai dit et voilà donc c'est pour ça que j'ai fait un sondage j'ai fait une demande sur Twitter et je remercie tous ceux qui ont répondu pour avoir des jeux pour les enfants donc il y en a qui m'ont répondu des trucs très très cool genre Demon's Souls bah il y a des tas de voilà il y a des choses très logiques comme ça mais globalement pour participer il faut envoyer une deep pic à Yannick je préfère des boobs éventuellement si possible mais voilà donc tu le sens ce Far Cry ou pas ne triche pas tu sais que j'ai un peu parlé tout à l'heure mais non j'ai même pas écouté j'ai même pas donc t'as pas écouté que j'ai dit que c'était donc voilà je l'ai même pas écouté mais tu l'as pris con ou pas ou il n'y avait plus d'argent entre l'iPhone 13 la Switch et Metroid là après c'était l'iPhone 13 il y a moitié non l'iPhone 13 payé à moitié par l'entreprise ah payé à moitié par l'entreprise oui ah c'est pas mal parce qu'en fait je fais des parce qu'en fait c'est pas mal je pense que oui c'est pas mal c'est très honnête si c'est pas indiscrète tu passes dans quel secteur en fait à la base à la base je suis technicien à raison à la base mais en fait on a un projet je ne peux pas le dire confidentialité etc qui fait qu'en fait je dois entre guillemets structurer le site internet et je fais des vidéos de par exemple de certains sites réels et je les upload sur le site internet je ne peux pas en dire plus parce qu'en fait c'est un projet non mais évidemment non non je pense que ça n'intéresse que nous le chat là va se dire mais qu'est-ce qu'il ouais ça s'en fout parce qu'après nous on est tellement tu vois genre dans la bande de copains c'est après c'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimes comme bière etc donc voilà du coup je ne peux pas en dire plus c'est dans mon contrat mais voilà parce que ça touche dans certains domaines assez voilà donc tu sens ce faire cry ou pas honnêtement pas du tout pas du tout bon moi j'ai l'impression que Mehdi m'a ensorcelé donc ma je le sentais pas du tout puis après j'étais j'étais vachement content quand ma soeur elle me disait vas-y tu veux un jeu ou quoi je suis allez c'est bon un jeu ça ira et du coup le seul que je sais qu'Ubisoft ne vont pas nous l'envoyer donc j'ai dit bon bah le problème de Ubi c'est pas la qualité des jeux parce qu'en soi ils sont pas mauvais ils sont pas mauvais enfin pas trop mauvais Far Cry 5 de Ghost Recon Breakpoint là déjà ce là il compte pas mais genre ah si ça compte c'est Pseulm attends c'est Pseulm à faire acheter un collecteur de Breakpoint à 100 balles quoi non mais je veux dire je veux dire ils sont pas comment dire au mieux ils sont pas mauvais en soi ils ont des bonnes idées on voit que les mecs ils ont du talent genre je prends Légion ils ont du talent ils sont 1500 à bosser sur un projet pendant 4 ans ils se parlent pas genre il y a des gens qui se rencontrent ah salut j'ai bossé sur Assassin's Creed comment ils ont pu foirer ce jeu mais en fait Ubi pour moi j'ai pu jouer à fond j'ai pu acheter un jeu Ubi depuis Assassin's Creed 3 le reste on me les a prêté ça date la dernière fois que j'ai acheté un jeu Ubi ça date et à un moment j'ai vu le trailer de BGE2 à l'E3 2017 j'ai commencé à reprendre espoir je me dis peut-être enfin Ubi s'est sorti les doigts du cul ils ont sorti les doigts du cul ils ont peut-être fait un truc de bien mais tu sais pourquoi ils l'ont fait ça tu sais pourquoi ils l'ont fait le trailer de BGE2 à cette E3 là un trailer 100% bullshit 100% bullshit ils étaient menacés d'OPA par Vivendi à l'époque ils défendaient leur liberté créative donc ils voulaient montrer qu'ils étaient meilleurs que ci que ça et dès que l'OPA est fini ils ont dit moi je vous laisse vous êtes trop forts tous les deux je vous laisse non mais non parce que c'est trop c'est de la pure analyse Thibaut à chaque fois il a toujours l'analyse qu'il faut et c'est exactement ça et ils t'ont pigeonné parce que maintenant ils sont repartis sur Assassin's Creed 6 7, 8 Far Cry 6 attends on va tout de suite on va appeler M. Bolloré ouais Vincent tu peux recommencer les trucs là les bails avec Ubisoft parce que depuis que tu t'es désengagé là ils font que de la merde merci Vincent ça lui oublie pas le truc pour Roman donc ouais mais bon Ubisoft moi je sais pas je me suis fort je me suis fort je me suis fort matrixé par quelques previews évidemment et puis en fait voilà je pense que ne bêtons pas nos espoirs trop moi je vais peut-être juste jouer avec Chorizo en fait c'est tout je vais juste et puis vraiment on a tout le monde attend un Splinter Cell et ce qui nous sort c'est dans un jeu mobile je sais même pas si il est sorti d'ailleurs ce jeu mobile c'est une espèce de Battle Royale chelou je sais pas quoi qui ressemble un peu au mélange de Fortnite et d'Overwatch je sais pas franchement j'en ai mort de toute façon je pense qu'on va parler d'Ubisoft très sérieusement sur cette chaîne vous l'avez entendu ici en premier on sécurise les bails et voilà donc je suis en relation avec un YouTuber qui veut parler de ça donc on va parler de ça donc après je vais d'abord tester Farcast Crisis parce que peut-être que peut-être que mais en fait tous les gens de confiance qui ont déjà Far Crysis m'ont dit c'est de la merde donc après il y a des gens voilà ils ont pas dit c'est de la merde ils ont dit c'est dans la continuité des dernières créations d'Ubis en gros tu ne t'attends pas pour moi tu vois genre moi c'est une interpretation il y a un filtre tu vois ça passe par là puis ça ressort par là il y a un filtre qui suit les éléments de langage qui suit la lignée de la barbe alors Val que je salue qui fait des très beaux dessins Far Cry jamais testé ça ne me tente pas plus que ça ben voilà Splinter Cell tellement un bon jeu met ton boss billette merci Ubisoft si vous voulez jouer à Splinter Cell et que vous avez une Xbox ils sont en rétro compatibilité n'oubliez pas Splinter Cell Blacklist un des meilleurs jeux d'infiltration Paul je vais devoir te laisser parce qu'il y a plein de gens qui veulent participer donc on se tient tu m'as sur Twitter sur Twitter ouais tu m'as même follow back ah putain que je suis gentil des fois ouais t'as vu t'es gentil ouais t'as vu non mais ça me saoule un peu ce réseau ça vaut bien les 50 euros que j'ai dépensé ouais bah merci beaucoup c'est pour ça que t'es passé en premier tu vois vous voyez comment ça se passe j'ai deux secondes à réagir Yannick c'était un peu un mec c'était magique moi je vis dans un monde tu vois je vais donner du grain moudre au cliché je vis dans un monde d'argent 50 euros c'est comme 50 centimes ailleurs donc Paul on se tient au jus pour faire un test en duo de Tales of tu vois avec le novice et le pro comme j'avais fait avec Mehdi pour NBA 2K donc envoie moi un message sur j'allais dire sur Tinder sur Twitter ah bah non 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 en 2021 ah oui non non mais c'est juste que il faut séparer le pro et du perso mais tu m'envoies un message sur Twitter pour me dire un peu t'es dispo bravo à Paul franchement moi je trouve super intervention la dernière fois bonne intervention donc voilà donc merci à toi et on te souhaite une bonne soirée et on se tire en jus pour Tales of allez bisous Paul je te laisse raccrocher bisous ok bisous on va prendre ensuite Mickaël 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 tu es dans les starting blocks bonne intervention ce petit Paul très bonne 22 ans maturité maturité mais c'est se trouve il a pas 22 ans il soudre notre gueule et tout il a vraiment moi je l'envoyais vraiment salaryman tu vois ce que je veux dire oui oui costume gris dans le train mais surtout quand il a dit je dois faire des trucs à Paris je me suis dit c'est mec qui vit dans une ville de province et qui voyage genre tout ferait payer à l'hôtel et qui s'en vient de soi donc on a inventé la vie de Paul c'est ça inventez moi la meilleure vie de Paul possible et je voilà donc je vous donnerai allez on va recevoir Mickaël Mickaël cette interface de Skype ils vont bientôt la refondre donc ouais j'espère que je vais m'y retrouver quoi Mickaël 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 ça me rappelle tu sais quand ils appellent les gens chez Kowe je crois ou chez je sais pas quoi dans les émissions le matin dans le oui oui c'est ça la radio donc Mickaël qui nous vient du Gard oui bonjour bonjour Mickaël qui nous vient du Gard comment ça va oula attends mais j'enlève le live c'est fait tu viens d'où Mickaël du Gard il a dit moi non de Saint-Etienne ah mais c'est pas le bon alors non non je rigole on a un autre non c'était une blague de Thibaut voilà tu as le foutu toi Mickaël ouais ça va tu regardes pas le derby là si je regarde et j'ai éteint à 1-0 voilà donc on éteint il y a 4-0 là ouais ouais 1-0 pour Lyon donc voilà on va pas en dire plus merci à David pour son don de 4,99 tu multiplies par 10 David et tu peux passer à l'an à l'antenne donc Mickaël toi t'es super chaud pour parler de la Switch OLED et son avenir alors est-ce que tu as préco ta Switch OLED non non donc toi jeudi soir tu vas passer une nuit normale tu vas dormir tranquillement ouais j'ai préco Metroid Dread mais pas pas la Switch OLED parce que moi je joue à 99% en docké donc voilà j'ai 40 ans donc nous on joue en docké les vieux principalement et mais justement je me pose la question de comment dire pour la Switch OLED je me demande s'ils auraient pas me fait de sortir une Switch Lite OLED et en fait ils se donnaient une marge de manœuvre pour sortir une autre console très rapprochée qui aurait été la Switch Pro alors c'est pas con c'est pas bête du coup ça veut dire que t'aurais potentiellement une Switch Lite au même prix qu'une Switch normale c'est ça du coup ouais après je sais pas comment ils seraient débrouillés au niveau tarif mais disons que ça leur laissait plus de marge de manœuvre pour sortir une console en 2022 que là ça me paraît compliqué ouais ouais non bah non bah non pas fin 2022 jurisprudence Xbox One S Xbox One X c'est la jeu même un an d'écart révision en douceur de la Xbox One normale plus petite avec lecteur Blu-ray 4K gestion du HDR et un an plus tard la vraie machine et jurisprudence Nintendo dans la quoi il y avait la New 3DS et la 2DS il y avait combien de temps d'écart impossible aussi possible je sais pas si 2DS 3DS t'as un modèle haut de gamme et un modèle bas de gamme qui se peut pas qui est moins bon qui c'est vrai je pense que la Switch normale va petit à petit disparaître pour laisser place à la Switch Lite la Switch normale qui sera OLED et une prochaine Switch Pro une Super Switch moi j'aimerais trop que ça s'appelle Super Switch je trouve que c'est ultra stylé comme nom ou la Dolphine ouais ouais attends Dolphine c'était pas la GameCube ouais c'était un nom de code une vieille histoire ouais c'est ça et ouais bah voilà c'était à peu près tout sur et puis aussi il y a le j'ai vu sur Twitter le comment ça s'appelle le brevet qui est ressorti qu'ils ont déposé il y a pas longtemps à Nintendo il y a 2-3 jours ça fait tellement longtemps que je l'ai passé je me rappelle qu'ils ont posé ouais on dirait une blague de Romance mais oui mais j'essaye d'insuffler de la romanitude dans cette expression donc ouais je me suis dit pareil en la sortant désolé Mickaël on va coup non mais c'est pas non mais c'était bon c'était bon quand c'est bon je veux une note sur 20 à ma blague Mickaël en toute franchise en toute franchise mais moi je suis très client de ce genre de blague mais alors justement moi je suis très bon public un bon 16 un bon 16 ah ouais c'est bien mention bien on va voir très bien très bien il faut laisser le génie s'exprimer par moment voilà t'as tout dit bravo Mickaël donc toi tu prédis quel avenir à ce Switch attends parce qu'il parlait d'un brevet ah oui le brevet un brevet qui est sorti je crois qu'ils ont posé fin septembre le 30 septembre je crois quelque chose comme ça sur de l'upscale sur de l'upscale ouais a priori de résolution ah ouais j'ai vu que même des jeux de 540p pourraient être upscalés avec un algorithme et une intelligence artificielle basée sur les neurones des neurones réseau neuronale d'intelligence artificielle j'ai vu ça alors c'était assez technique j'ai pas tout compris parce que je suis pas ultra calé dans le domaine mais ça rend les jeux un peu plus fluides aussi apparemment c'est équivalent au DLSS voilà ça parce que DLSS ça veut dire Deep Learning Super Sampling donc c'est ça c'est la intelligence artificielle qui fait ça donc ça veut dire que Nintendo n'utiliserait pas la technologie d'NVIDIA qui est son partenaire de technologie et ferait la leur bonne question alors ça ils ont déposé le brevet en tout cas c'est un brevet de 2020 je crois qu'ils ont déposé cette année enfin j'ai pas tout lu parce que le rapport faisait 40 pages et bon c'était c'était assez technique et moi je suis pas calé dans le domaine donc j'ai lu les grosses lignes de ce qui se disait sur les différents sites voilà et c'était intéressant quand même comme truc à savoir en gros il y a ce brevet mais après les brevets 9 brevets sur 10 ne sont pas utilisés mais là ça permettrait peut-être peut-être à un nouveau doc ou à quelque chose comme ça de booster la switch oui c'était écrit 540p dans le brevet ou c'est toi qui non non il parlait de ça comme exemple donc voilà et il prenait aussi la 4k même si c'était pas c'est pas forcément 540 vers 4k comme standard mais c'était un exemple de prix parmi tout ça il y a Ivan qui me demande si on peut parler du Dolby Vision sur Xbox j'en ai déjà parlé donc vite fait oui ça fait depuis que c'est à dispos pour les insiders je le teste donc depuis plusieurs semaines et oui on a un gain en qualité qui est non négligeable d'ailleurs il y a eu une présentation par Dolby Vision que beaucoup ont jugé un peu pipoté mais j'ai retweeté les screens d'un follower qui montrait bien vraiment le gros gap sur des jeux comme tout simple comme FIFA en termes de colorimétrie ou FIFA avec beaucoup FIFA est compatible d'Ulby Vision ouais mais en fait quasiment tous les jeux le sont en fait d'accord quasiment enfin il y a beaucoup de jeux qui le sont et quand ils le sont pas il y a même beaucoup de jeux tu sais auxquels ils appliquaient le HDR un peu forcé là qui en bénéficient donc voilà je sais que sur Cyberpunk moi au moment où t'in d'ailleurs faudrait que je pense à le finir même si c'est vraiment chiant non c'est je ferais un truc dédié à ça mais en tout cas quand j'ai commencé à refaire le jeu il y a quelques il y a deux mois je crois j'avais le HDR normal et un jour j'ai dit putain mais qu'est-ce qu'il a le jeu il y a eu une mise à jour et en fait non c'était le Dolby Vision je me suis demandé si j'étais pas dans un mode de télé un peu celui que j'utilise pour le foot un peu plus punchy et en fait non c'était juste mode d'image Dolby Vision je me suis dit ah putain mais du coup voilà et en fait ma console s'était mis à jour je m'en étais pas rendu compte parce qu'ils préviennent pas trop les Xbox quand elles se mettent à jour c'est un peu comme ça ils le font réveille mais donc du coup pour Nintendo l'HDR c'est pas tout de suite mais s'ils le font le DLSS ou l'équivalent parce que la Xbox et la PS5 ils ont le FSR qui est l'équivalent du DLSS par AMD c'est un peu la guerre de demain parce que si tu peux avoir des jeux qui consomment moins en puissance ça te fait des jeux très corrects pour peu de puissance graphique donc ça c'est tout l'intérêt de Nintendo d'avoir une console 1080p qui s'obscale en 4K comme ça ils ont pas à s'emmerder à faire des textures en 4K et tout ça le fait ouais et ils peuvent continuer à en fait parce que pour moi depuis le début le gros problème d'une éventuelle super switch pro ce qu'on veut c'est la segmentation des joueurs switch en fait c'est à dire est-ce que tu sors des jeux cross switch donc qui doivent tourner en 720p d'un côté en 4K de l'autre et du coup t'as une créativité qui est bridée quoi qu'il arrive ou est-ce que tu tu fais des jeux qui sont exclusivement sur sur switch pro déjà que j'ai trouvé que d'exclure certains jeux de la switch light c'était pas un bon move moi j'aime pas quand il y a une gamme de produits qui a une segmentation c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait xbox en fait justement dans le brevet qu'ils ont déposé ils parlaient aussi que cette technologie fonctionnerait avec le cloud gaming alors là je suis content ils en parlaient et que ça fonctionnait avec le cloud gaming et je sais la dernière émission il t'a bien ils ont déjà parlé du cloud et qu'ils étaient prêts je maintiens qu'ils sont prêts mais dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi mais moi je rêverais que Thibaut soit d'accord attention moi je faisais l'avocat du diable mais je rêverais que Thibaut soit d'accord ça voudrait dire que Nintendo a enfin compris ce qu'on était en 2021 et puis en 1900 99 voilà point de vue l'interface réseau moi j'ai appris pour le reste c'est top donc bon Mickaël est-ce que tu as autre chose à rajouter sur la Switch et bien sur la Switch je regardais un petit peu la présentation de Julien Chiesze un petit peu comme tout le monde je pense parce qu'il a fait plutôt une bonne présentation et au final j'ai été surpris du nombre d'ajouts et de petits de petits de petits réajustements on va dire pas d'ajouts des réajustements sur le socle et tout ouais et franchement c'était moi j'ai trouvé qu'il y avait un bon travail quand même de fait pour la rendre un peu moins cheap oui c'est vrai c'est vrai donc à voir après on va voir un petit peu en tout cas il y a des très bonnes offres de reprise à droite à gauche donc pour ceux moi bon pour ceux qui l'ont des Day One et qui qui veulent pas la craquer moi je voulais pas la craquer je m'en foutais et tout ça vaut le coup de si vous êtes des gros joueurs Switch de la revendre et de prendre une nouvelle derrière pour avoir une console qui est neuve qui repart avec deux ans de garantie et tout donc voilà bah écoute Mickaël merci beaucoup je voulais juste te mettre un petit mot sur le TGS puisque personne ne veut en parler moi c'est Megaton Musashi de level 5 que j'attends de level 5 qui a été présenté et c'est peut-être leur jeu de la dernière chance on verra mais c'est quoi comme jeu c'est des mechas et ça vient avec un anime parce que ça vient jamais tout seul c'est level 5 et ça vient avec un anime c'est des mechas ça a l'air d'être un petit peu un petit peu bit vémol on sait pas trop mais ça avait l'air sympa ça devait débarquer le 11 novembre 2021 sur PS4 et Switch je sais pas si la date est maintenue ouais c'est ça c'est maintenu et ça sortira pas sur PS5 la version PS5 a l'air d'être passée à la trappe bon oui c'est ça a priori elle est passée à la trappe mais bon je pense pas que ça soit très très grave et je pense qu'on aurait vu la différence principalement sur Switch je pense c'est intéressant dites nous sur le chat moi c'est le jeu que j'attends qui m'a bien et level 5 je suis assez fan de leur production en général donc ouais c'est vrai qu'après ils ont quand même été très longtemps estampillés Layton ouais Layton Ninokuni Yo-Kai Watch il y a pas mal de bonnes licences quand même chez eux moi j'ai bien aimé le début de Ninokuni 2 mais j'ai trouvé le jeu beaucoup trop simple et au bout d'un moment ça m'a enfin faire des enfin qu'il y ait aucun challenge de jeu je me suis dit bon bah je peux pas quoi tu vois donc après vu les autres jeux qu'ils ont fait c'était des jeux aussi très très grand public ils l'ont avec la famille et tout donc peut-être que c'était voulu le premier le premier ouais non mais il y avait moyen en fait il y avait la place ça le truc c'est qu'il y avait la place pour le 2 tu vois il y a tout d'un bon JRPG en fait enfin d'un A JRPG parce que c'est comme Tales of Arise finalement c'est pas du tour par tour c'est du temps réel en fait donc donc c'est plutôt de la la RPG ouais bon mais écoute on surveillera de loin je pense Megaton Musachi de Level 5 voilà voilà merci d'avoir évoqué ce jeu Michael on te remercie pour ta présence et on te laisse se raccrocher tranquillement ok merci à tous merci Michael salut bonsoir ciao on va accueillir Ali qui va nous parler ah oui si en TGS je sais pas si c'est au TGS parce que c'est sorti aujourd'hui l'info Dragon Quest 10 tu sais qui était un MMO au Japon ouais MMO au RPG va sortir en offline sur tous les supports mais que au Japon ouais mais ça va être adapté ensuite en Occident c'est obligé peut-être mais le jeu fait très vieux donc ils ont pas l'air d'en avoir fait ouais mais Dragon Quest c'est quand même une belle ah attends avant d'ajouter Ali on a un invité mystère on a un invité mystère je ah putain je vois dans le chat là que ça parle du Dolby Vision les gars j'espère je compte sur vous Yannick et Thibault pour me traiter pour me traiter le sujet avec justesse finesse et maîtrise je compte sur vous bon ça permet de parachever cette journée qui a été malheureusement marquée par le décès de Bernard Tapie ponctuée en plus par la défaite des Marseillais à Lille donc aujourd'hui dimanche 3 octobre grosse journée noire pour les Olympiens si en plus on rajoute le décès aussi de René Malville qui nous a quittés il y a quelques jours période difficile pour les Marseillais mais heureusement ce soir vous êtes entre de bonnes mains avec Yannick et Thibault je vous embrasse les amis d'ailleurs et puis à tout le monde je crois que vous êtes 300 dans le chat merci à vous et puis je vous dis à bientôt allez gros bisous à tout le monde ciao et bonne soirée à tous merci à Romane pour ce gentil message je lui avais dit de laisser un petit mot effectivement ouais décès de Bernard Tapie qui a quand même été une figure emblématique contrastée et contestée du football français mais je pense qu'on aurait tous voulu avoir un président comme ça à ce moment là c'est l'inventeur du classico contre le PSG c'est le seul président à avoir ramené une coupe d'Europe c'est quand même c'est quand même pas rien c'était quand même un personnage qui a eu un parcours extraordinaire donc qui a eu aussi énormément de zones d'ombre et qui et qui en aura toujours oui oui évidemment il y a plein de trucs on sait pas moi je préfère rien dire sur tapis je pense que les Marseillais sont très endeuillés évidemment non non j'ai eu beaucoup plus de peine quand René Malville était décédé parce que c'est un supporter on va dire tout comme moi alors que là c'était un politicien tapis donc je vais pas rentrer évidemment évidemment mais quand même mais quand même c'est sûr que c'est un un personnage historique du foot français qui nous a quittés après de toute façon les trois grands présidents des années 80-90 c'était Bess Tapis Campora voilà c'est les trois grands présidents historiques du foot français et voilà donc je souhaite longue vie à Jean-Louis Campora encore avant de rejoindre ses deux frères ennemis au paradis des présidents de foot donc une grosse pensée quand même à la famille olympienne ce soir donc oui on va appeler Ali qui va nous parler d'un truc un peu spécial vous allez voir restez avec nous vous êtes 300 dans le chat il n'y a que 56 j'aime là vous faites un peu les rats sur les j'aime mettez vos putains de pouces les gars s'il vous plaît c'est pas mal pour le référencement alors est-ce que Ali va répondre au téléphone Ali ne répond pas il voulait nous parler d'un des sujets du jour mais il avait aussi un truc assez intéressant à nous présenter assez original bon je sais pas ne réponds pas après il était un peu un peu je vais lui envoyer un message ah ben je vais le parce qu'il m'appelle en même temps c'est un peu compliqué Ali il faut que tu répondes donc si tu ne réponds pas je ne peux pas te mettre je vais essayer de le rappeler hop c'est compliqué Skype il ne veut pas le supprimer de l'appel bon alors en attendant est-ce que mettez les pouces les gars merci pour les pouces non mais non Ali c'est moi qui t'appelle Ali le problème c'est qu'Ali il ne comprend pas c'est moi qui dois l'appeler ne m'appelez pas c'est moi qui appelle et vous décrochez donc on va y arriver je pense j'espère allo salut Ali il faut que tu coupes le retour vous m'entendez ? ouais on t'entend et toi ? alors je vous entends pas il ne nous entend pas nous on entend ça donne un problème technique c'est bon c'est bon je vous entends vous m'entendez ? oui très bien très bien super il faut que tu coupes le retour je pense que c'est mes écouteurs je pense que c'est mes écouteurs qui font un petit écho ok on va s'en accommoder alors de quoi ? non malheureusement on a trop d'écho il n'y a pas trop d'écho tu n'as pas le stream en haut-parleur ? non non je n'ai pas le stream pourtant je vais voir si tu enlèves les écouteurs si tu ne vous parles en normale vas-y un peu non on nous entend on nous entend beaucoup trop ça résonne on va essayer de là c'est mieux ? ouais ça a l'air pas mal ouais là j'ai enlevé les écouteurs c'est bon il n'y a plus d'écho il n'y a plus d'écho salut Seb salut dans le chat salut Seb j'espère que tout va bien alors est-ce que tu voulais nous parler de Konami toi ? avant d'évoquer ton projet d'accord vous pouvez parler de Konami vite fait parce que j'ai vu que que là ils faisaient des remakes c'est des rumeurs mais ils ont lancé des remakes de Metal Gear de Silent Hill et tout et je ne vois pas personnellement où ils vont parce que ça fait longtemps qu'ils ne font rien alors qu'ils ont des licences de folie et il n'y a rien quoi je ne comprends pas ils font e-players c'est e-football non e-football ouais e-players c'est une galerante à un jeu qui a été horrible et c'est ça que je veux dire je ne comprends pas cette boîte qui a d'excellentes licences comme Castlevania je vais t'expliquer ça c'est qu'en fait dans leur chiffre d'affaires le jeu vidéo ne représente rien en fait d'accord donc c'est à dire qu'ils n'ont pas les ressources humaines et matérielles pour faire des jeux vidéo d'envergure aujourd'hui je pense que le coeur du problème il est là donc ils ont des propriétés intellectuelles ils ont ils ont voilà ils ont un bien on va dire mais ils n'ont pas de quoi l'entretenir et de quoi le raviver ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de rumeurs qui fleurissent que le jeu Silent Hill ça serait financé par Sony et finalement produit par Kojima la boucle serait bouclée après ça reste des rumeurs pour moi Konami aujourd'hui Konami ils ont sorti un Castlevania qui passe un peu inaperçu sur Apple Arcade qui est très moyen développé par eux je crois j'ai pas tu me poses une colle tu vois franchement parce que c'est possible qu'ils aient juste filé 3 millions à un studio en mode débrouillez-vous mais en fait ce qu'il faudrait faire de la part de Konami c'est ça c'est à dire les remakes il y a des sociétés qui sont spécialisées dessus et si Bluepoint a la bonne idée et Sony de vouloir s'accaparer un remake ça serait pas mal deuxième chose si tu veux faire un jeu tu loues ta propriété intellectuelle tu vas taper chez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont besoin de street cred avec un X par exemple qui finit par boxe et tu leur dis vous voulez un Castlevania donnez nous une équipe et nous on vous file la propriété intellectuelle et on ramasse un pourcentage sur le royalty ça serait le plus simple à faire maintenant leur stratégie elle est incompréhensible il y a une très bonne série Castlevania sur Netflix c'est une des meilleures productions Netflix pour moi une des meilleures de la production de jeux en série et puis voilà par exemple pour eFootball ils nous avaient teasé le passage à l'Unreal Engine incroyable et tout au final on en parlera en fin d'émission mais c'est une catastrophe absolue eFootball et c'est surtout que ça faisait un an et demi deux ans qu'ils en parlaient comme quoi ça allait être ambitieux et tout et on se rend compte qu'en fait c'est pas si ils ont ambitieux que ça donc tu te dis je ressemble à Lionel Messi là non ? même eFootball qui a une licence qui leur rapporte de l'argent parce que c'est le seul jeu annuel qu'ils avaient si je dis pas de bêtises mais imagine t'es une boîte et que ça te rapporte je sais pas tu fais 100 millions de chiffres d'affaires et que le PES il t'en rapporte deux tu vois enfin non ils en rapportaient pas mal je crois au PES je sais pas j'ai balancé ça à l'emport pièce mais il me semble que sur les bilans de Konami au global sur toutes leurs activités je crois ils avaient mis les pachinkos dans la division jeu vidéo pour sauver le poisson parce que les pachinkos pour le coup ils mettent de l'argent c'est des sortes de machines à sous et il y a des machines à sous castibles c'est une cache machine en fait ils avaient même refait une machine à sous MGS3 où ils avaient payé des cinématiques en HD et tout ils avaient tout refait nickel alors qu'ils oseraient même pas le faire pour le jeu vidéo c'est dingue d'en arriver là mais non c'est dingue de notre point de vue de gamer mais d'un point de vue d'une entreprise japonaise le pachinko ça rapporte énormément tiens on va mettre du Metal Gear dessus ça va encore plus ramener des gens mettre la lumière sur notre pachinko c'est vraiment culturel le pachinko vraiment c'est un truc c'est un phénomène au Japon depuis bien avant le jeu vidéo donc bon de toute façon on va parler de Konami tout au long de cette soirée mais c'est vrai qu'il y a ces rumeurs pour moi ils ont trois grosses franchises Metal Gear Silent Hill et Castlevania c'est trois grosses franchises après ils en ont d'autres mais bon c'est compliqué de faire des shoot them up aujourd'hui Gradus tout ça c'est un petit peu has been on va dire mais en tout cas c'est trois grosses franchises il y a une grosse attente autour et il y a moyen de faire du chiffre tu fais un remake du premier Metal Gear Solid ce auquel tout le monde a joué il y a S.W.I.K.O.D. aussi effectivement mais c'est un grand ils ont ils ont Yu-Gi-Oh aussi ils ont Yu-Gi-Oh effectivement mais ça marche bien les jeux mobiles les trucs ça leur apporte de l'argent ouais mais tu vois moi je parle vraiment en termes de triple A gamer etc aujourd'hui on sait qu'un remake du premier Metal Gear Solid celui qui a vraiment marqué la génération Playstation c'est enfin tu fais appel à des gens qui savent faire des remakes et il y en a plein il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans il n'y a pas que Bluepoint donc tu fais appel à quelqu'un de sérieux il te fait un bon projet tu sais que c'est c'est limite c'est une cash machine c'est une cash machine oui mais ça va se vendre ça va se vendre et après si ça marche bien tu fais le 2 et tu fais le 3 t'as ta trilogie Metal Gear remakée avec des contrôles si en plus tu veux être sûr d'avoir de l'argent tu vas voir Sony et Bluepoint tu fais ça en exclus temporaire Sony te file un bifton 25 millions pour l'avoir en exclus d'un an t'as déjà payé le développement du jeu tu fais mieux que ça tu fais les enchères entre les deux ouais voilà tu vas voir les deux tu dis ouais je vais aller voir Sony ah je vais aller voir Microsoft qui c'est qui est le plus intéressé Microsoft c'est sûr c'est sûr Microsoft ils lâchent le billet obligé ils aiment trop la street cred et tant mieux pour eux et tant mieux pour nous les gamers mais et comme ça tu payes le développement t'avais après je sais pas je sais juste pas si c'est possible de sortir le premier Metal Gear Solid ah oui parce qu'il y a eu Twin Snakes donc autant pour moi donc oui oui c'est possible de le sortir c'était pas une exclu le seul qui est exclu c'est le 4 ouais c'est le 4 qui est une exclu donc je l'ai pas fait mais visiblement c'est 20 heures de cinématique le jeu ouais c'est ça c'est la cinématique mais quand t'aimes la saga Metal Gear c'est que c'est du fan service t'en mets partout t'es là ouais mais du coup à faire un remaster c'est très facile oui celui là c'est très facile à remasteriser franchement en plus c'était de la Playstation 3 plutôt de la bonne qualité quoi donc voilà ouais mais ça va arriver ça c'est sûr quand il y a trop d'argent à se faire tu sais comme ça c'est comme à Hollywood quand il y a les sujets qui un jour ou l'autre tu te dis ça va être adapté non non ils ont dit dans le chat il n'y a pas que Dino Crisis c'est Capcom donc ouais voilà donc ouais ouais c'est c'est triste et c'est en même temps enfin les joueurs voilà ils ont boudé les Lords of Shadow très injustement c'est un c'est deux c'est un même un trio de jeux parce qu'il y a Mirror of Fate aussi c'est un trio de jeux qui est vraiment top et les gens les ont boudé je recommande à n'importe qui qui a une Xbox One ou Series ou une 360 c'est encore dispo sur le store ou même sur le PS Now aussi donc ceux qui ont une console appareil de Switch peuvent faire les deux Lords of Shadow c'est des putain de master moi je me suis régalé à les refaire l'an dernier régal absolu c'est gagnant le 1 un peu mieux mais c'était très bien ouais le 1 un peu mieux mais pour le problème c'est que la fin pour bien la comprendre il faut avoir fait les deux DLC c'est les jeux à cette époque là où les DLC sont obligatoires après ils sont pas mauvais même il y a rêverie et je sais plus quoi donc deux DLC mais bon franchement là pour l'équivalent de moins d'un jeu vous pouvez vous faire toute la saga Lord of Shadow et moi j'aime trop l'ambiance c'est pour ça que j'ai j'ai surkiffé Bloodstain quand il est sorti mais il a bien marché Bloodstain en plus mais oui mais il a bien marché parce que Castlevania ne fait plus de jeu ouais il y a un credo à prendre mais puis aussi il a bénéficié de la hype Kickstarter il y avait Iga qui était sur son fauteuil avec son verre de sang le Kickstarter était grave bien foutu si vous vous rappelez mais oui mais là en plus ils peuvent surfer sur la vague de Castlevania sur Netflix d'ailleurs une prochaine saison qui est annoncée en France je pense pendant la révolution française c'est un spin-off c'est un spin-off ouais ils peuvent profiter de cette vague pour surfer dessus sur le succès et sortir un remake ou un truc comme ça ils ont toutes les cartes en main je suis d'accord je suis quand même d'accord ils ont toutes les cartes en main et puis mais ça fait des années qu'on le dit c'est ok Metal Gear c'était quand même très lié à Kojima mais ils ont toutes les cartes en main avec mais ils ont les cartes en main mais ils n'ont pas le savoir-faire de faire des jeux en fait je pense qu'ils n'ont plus les équipes pour faire des jeux mais c'est sûr ils n'ont plus le personnel le seul personnel qui font du jeu vidéo je parle sur console pas sur mobile c'est alloué à eFootball donc et encore on peut se poser des questions c'est ce qu'ils sont encore là les mecs bah je pense que oui parce que c'est ambitieux quand même ce qu'ils ont proposé par contre tu vois dans leur truc ambitieux de squeezer la Switch ça n'a aucun sens pour moi bah c'est que le résultat devait être dégueu non mais si tu peux faire un jeu sur mobile tu peux faire un jeu Switch bah comme je l'ai dit maladroitement la dernière fois le les jeux Switch qui sortent sur téléphone iPhone sont plus beaux sur iPhone que sur Switch non mais tu peux quand même faire le rendu franchement franchement je suis sûr que tu peux faire tu peux faire quelque chose peut-être qu'elle va arriver après mais ce sera la version mobile ouais mais peu importe que ça soit de toute façon tout sera tout est projet on est d'accord pour dire que eFootball il est sorti genre 6 mois un an trop tôt complètement moi à leur place j'aurais fait un coup de polish sur eFootball enfin sur PES eFootball avec une deuxième season update 2022 avec un coup de polish PlayStation 5 Xbox vite fait tu rajoutais 2-3 trucs d'éclairage après est-ce que pour moi je pense que peut-être que le Fox Engine n'était pas prévu pour la mec-gène donc mais bon les gens s'en seraient accommodés t'aurais ajusté 2-3 trucs de gameplay qui faisaient chier les gens voilà tu mettais 10 personnes pour on refait un peu les menus on rajoute 2 trucs dans le mode carrière 2 trucs dans My Club 2-3 ajustements de gameplay plus les maillots et tout et tu prenais un an de plus pour faire pour faire ton jeu mais bon c'est comme ça Ali tu es aussi venu à l'antenne parce que tu as un projet alors c'est ça rapidement parce que ça sort un peu du cadre de l'émission mais ouais ouais je vais essayer de faire ça vite présente nous ton projet Ali et je veux que tout le monde soit attentif à ce projet ben moi pour résumer le truc moi ben je suis né au Sénégal j'ai grandi au Sénégal je crois que tu connais Ali que t'en avais parlé ouais ouais et du coup ben moi je suis arrivé en France il y a 10 ans et moi j'ai toujours été passionné des jeux sur les jeux vidéo sur le monde geek les jeux de société tout le tralala tout ce qui est par rapport à ça sauf qu'à Dakar malheureusement enfin c'est pas aussi poussé qu'ici c'est en arrivant en Europe j'ai vu qu'il y avait les salons la Paris Game Street les gens qui sortent en cosplay les événements pour les jeux vidéo pour les séries pour l'apoculture en général même les édames en première cinéma j'ai entre guillemets complètement vécu ma passion ici là je suis obligé de rentrer au Sénégal pour raisons personnelles à cause du Covid mais malheureusement je vois qu'en 10 ans ça n'a pas ça a un tout petit peu plus évolué mais pas autant que ça les gens ont tout il y a un peu des gens pas sur le pop culture et tout le reste mais ils ont c'est comme s'ils en avaient honte en quelque sorte ils ont honte de le montrer parce que malheureusement les mentalités à Dakar sont un peu je vais pas dire anciennes mais non conservatrice traditionnelle traditionnelle et est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté financier parce que toute la culture geek quelque part n'est pas enfin nous à notre échelle européenne c'est accessible mais à l'échelle de l'Afrique le jeu vidéo c'est c'est assez accessible c'est un produit de luxe on a eu beau je crois que j'en avais beaucoup parlé avec Yacine il y a quelques années déjà sur le jeu vidéo en Algérie notamment je crois que c'est un vieux live que j'avais fait où on parlait aussi des jeux vidéo à travers le monde comment le jeu vidéo était accessible ou non je parlais du Brésil de l'Algérie etc donc je sais pas par exemple est-ce qu'à Dakar on peut trouver est-ce qu'il y a des magasins de jeux vidéo à Dakar il commence à y avoir des magasins de jeux vidéo mais on doit je pense qu'il faut faut surtout le commander il arrive d'ici quelques jours et les prix sont plus chers forcément donc les prix sont plus chers qu'en Europe alors que le niveau de vie est beaucoup plus bas c'est bien porté mais du coup les jeux en free to play ça marche beaucoup plus non ? oui oui c'est ça les jeux comme League of Legends des trucs comme ça ça fonctionne bien il faut avoir le PC pour mais la fibre est arrivée il n'y a pas longtemps au Sénégal et ça fonctionne pas mal après League of Legends ça fonctionne sur un grippin donc j'imagine que mais tu vois typiquement un e-football pourrait marcher dans ces pays là tu vois dans ces marchés là mais là-bas c'est ça le problème aussi c'est les seules vidéos qu'ils achètent en général c'est essentiellement Call of et FIFA ou PES d'accord en France oui mais en France il y a quand même un large choix de jeux qu'on propose et c'est ça et toi tu aimerais développer ton projet ça serait développer le jeu vidéo au Sénégal c'est ça alors pas juste sur le vidéo mais tout ce qui est entre guillemets dans le monde de la pop culture dans le monde geek je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de stream oui bien sûr c'est le stream c'est ça le stream ça s'appelle et c'est ça c'est juste par exemple même parler de nouvelles technologies avoir des débats là-dessus avoir des débats même sur un jeu vidéo par exemple sur Last of Us je n'ai pas spoilé mais j'ai fini le 2 il y a plein à débattre là-dedans mais j'ai essayé j'ai fait de la veille un peu et il n'y a personne avec qui je pouvais débattre ou faire un truc là-bas et même faire une émission comme la vôtre on pourrait débattre de ça on pourrait débattre de plusieurs choses on pourrait présenter plusieurs choses des films des séries parler vraiment de la pop culture au Sénégal essayer d'élargir ce truc pour que ça soit une question sur internet il doit forcément y en avoir comme toi tu disais qu'ils avaient un peu honte peut-être de se positionner publiquement là-dessus mais sur internet ils doivent j'imagine suivre les infos oui je l'ai trouvé enfin ils ne font pas ça c'est ça parce que moi même j'ai demandé à des amis à moi qui sont au Sénégal parce que moi je veux monter une petite chaîne YouTube à Babudj mais pour essayer au début de faire ça ils m'ont fait ah non nous on n'a pas envie d'apparaître en vidéo je ne sais pas quoi des trucs comme ça mais les gars je veux dire c'est le B.A.B. du truc moi je vais te conseiller tout de suite moi je pense que déjà enfin Babudj tu vois nous on a commencé la chaîne on avait un ordi une webcam enfin même pas au début c'était un ordi un micro puis la webcam elle est venue après c'était un ordi des oreillettes de Mac enfin des oreillettes d'iPhone donc tout est venu progressivement je pense qu'il n'y a pas besoin de gros matos tu vois nous il n'y a pas de matos je suis complètement d'accord moi j'ai oui j'ai changé ma webcam j'ai acheté une lumière j'ai dû rechanger mon micro etc donc bon mais ça c'est du truc sur 7 ans ça c'est ultra amorti je suis complètement d'accord il faudrait te trouver dans avec les gens que tu discutes ou sur Dakar ou au Sénégal voire ou en Afrique de l'Ouest francophone au moins je ne sais pas une deux enfin un maximum de personnes mais faire un noyau dur de gens qui soient motivés pour faire un peu ce qu'on fait nous mais vraiment avec le ça serait super différenciant en plus le point de vue africain et tu te positionnes comme la chaîne africaine des jeux vidéo c'est exactement ce que tu veux faire bah fais le si tes amis ne veulent pas se montrer en vidéo si toi tu es prêt à le montrer en vidéo tu peux très bien les laisser en audio tu vois en intervenant voilà tu te fais un podcast oui aussi je pense qu'il faut se lancer tu vois il faut se lancer essaye d'avoir vraiment le point de vue afrocentriste sur le jeu vidéo ton point de vue d'africain sur les jeux sur la façon dont sont traités les thématiques de les analyser avec du point de vue de votre culture africaine et moi je serais évidemment très heureux de te donner des conseils avec grand plaisir le cas échéant évidemment et je fais même un appel ici pour ceux qui regardent cette émission en direct ou ceux qui la regardera en replay si jamais vous voulez vous êtes en Afrique de l'ouest enfin Afrique francophone de préférence n'hésitez pas à me contacter que je vous mette en relation avec Ali comme ça vous pouvez vraiment monter quelque chose de bien et c'est super moi je dis bravo à cette initiative que tu as de vouloir développer mettez des bravos dans le chat si vous souhaitez le projet d'Ali de vouloir développer ces choses là au Sénégal en plus qui est un pays qui m'a qui m'a sauvé la vie je l'ai déjà dit plusieurs fois parce qu'en allant au Sénégal je ne suis pas allé ailleurs et si j'étais allé ailleurs l'avion que j'avais réservé s'est écrasé donc le Sénégal m'a sauvé la vie j'ai beaucoup aimé c'est une belle histoire ça gênant mais j'ai beaucoup aimé ça m'a beaucoup appris sur les gens sur le bonheur etc donc voilà donc et c'est quand je veux commencer j'ai un iPhone 11 qui filme avec une bonne qualité voilà je suis à trépied j'ai un salon chez moi que je vais décorer un petit peu je reçois qui veut à la maison on commence à parler on fait un projet et je veux en fait qu'à Dakar je veux que les gens n'aient pas honte de parler leur passion qu'il y ait des projets mais il y a toujours des pionniers tu sais je suis sûr il y en a des tas comme toi c'est juste qu'ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu plus de courage que de se lancer pour te rejoindre surtout que moi j'ai vu l'ambiance à la française comment ils font ici j'ai un peu j'ai appris comment faire j'ai travaillé aussi à l'appareil Game Suite et dans des endroits comme ça dans l'événementiel du coup je peux faire je peux essayer de faire un truc même je ne sais pas louer une salle ou entre fans on irait voir une série de quelque chose on pourrait se cosplayer ceux qui veulent se cosplayer ils se cospilleraient on ferait des tournois aussi pas des tournois uniquement de jeux de foot mais des tournois avec de jeux de baston ou de trucs du genre tu vois que ça soit vraiment dans l'univers des gens mais ouais après je pense que il ne faut pas trop s'éparpiller non plus je pense que le plus important c'est déjà de structurer quelque chose avec un contenu régulier histoire de créer une communauté et une fois que la communauté est créée de se dire bon bah on peut se réunir une fois et puis peut-être organiser un événement tu vois de faire les choses de façon progressive mais voilà je pense que c'est c'est très bien et tu sais j'ai reçu Akhenaton leader d'IAM et pionnier du rap en France qui a souvent expliqué dans ses biographies et puis dans les chansons que quand il a commencé le rap en France les gens se moquaient etc et puis et bien lui il était vécu vêtu à l'américaine les gens se moquaient de lui il s'en est foutu il a cru en son truc à 15 ans il est parti à New York et puis il est revenu faire des émissions de radio le mec il s'est bougé donc c'est en se bougeant et puis il a rencontré en se bougeant il a rencontré un autre gars et puis un autre et puis un autre ça a fondé le groupe et en fait il y a plein d'initiatives comme ça qui sont nées justement de gens qui vivaient à fond leur passion et qui n'ont jamais lâché prise et je pense que si c'est ta passion et que tu veux la vivre à fond fais quelque chose agis tu vois et même si ça marche pas au début et même si ça marche pas tout court le sentiment d'avoir au moins essayé il sera bien bien supérieur au regret un jour de pas l'avoir tenté exactement et puis je perds rien je perds pas d'argent c'est juste je travaille de ma passion en soi exactement ah oui il faut le faire vraiment pour toi ben oui c'est ça je sais que je ne fais pas une chaîne YouTube pour gagner de l'argent je sais qu'on ne va pas gagner de l'argent forcément mais c'est plus pour démocratiser ça en vrai ben bravo bravo super initiative et tu peux compter sur nous pour des conseils pour voilà si tu tournes un pilote pour avoir ton avis et puis surtout pour relayer à toutes les étapes de ton projet c'est pour ça que vous allez dire une dernière petite chose j'en appelle au tchat s'il y a par exemple des gens qui se trouvent au Sénégal là où on arrive de l'ouest s'ils peuvent me contacter s'ils vont être chroniqueurs et tout pour qu'on discute du projet pour qu'on puisse se construire et tout le reste ça serait cool voilà voilà peut-on avoir peut-on avoir ces coordonnées j'ai monté une chaîne youtube qui s'appelle Popforce que j'ai laissé à l'abandon parce que voilà ton twitter attends je vais le prendre dans les MP où est-ce qu'il est hop donc c'est Ali hop Ali c'est un peu compliqué comment on fait à partager un c'est chiant voilà le sujet ok si mais allez non je veux juste partager un profil c'est quand même galère quoi ouais alors attends je vais tout simplement le faire à la main alors c'est arrobase prince ah oui plus prince underscore a l y ch c'est ça voilà vous avez le twitter là dans le chat arrobase prince underscore a l y ch et voilà oui mais c'était juste pour éviter de copier à la main voilà donc arrobase prince Alish pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent aider Ali dans son projet et une fois que la scène la chaîne sera lancée je veux de toute façon je relayerai effectivement on me demande est-ce que tu aimerais pas vivre Yannick de Youtube absolument pas c'est le dernier truc que j'ai envie c'est je veux garder ça comme une passion un truc où j'ai zéro pression zéro stress je suis voilà c'est très bien comme ça et si si je vivais de Youtube ce genre d'émission pourrait pas avoir lieu voilà tout simplement parce que déjà Ubisoft nous aurait blacklisté donc l'agence RP aurait dit Yannick y'en a qui essaient y'en a qui essaient c'est compliqué on se rend pas compte mais c'est vrai que c'est un truc très c'est un milieu très opaque Guyoun dans le chat qui avait participé avec moi à la rétrospective Platinum Games salut Guyoun j'espère que tu vas bien et bien écoute Ali merci beaucoup c'est cool on n'hésitera pas évidemment n'hésite pas si t'as des questions je suis dispo en MP je te laisse raccrocher Ali comme ça je peux prendre si tu viens au Sénégal tu fais signe et je t'aimais bien écoute avec grand plaisir merci beaucoup et un salam à tous les Sénégalais tous les Africains du Nord et de l'Ouest et de tout le continent africain qui nous suivent vous êtes vraiment on a la France on a le Maghreb en force sur la chaîne et donc bisous à toute l'Afrique et force à toi Ali pour ce projet tu pourras compter sur nous pour l'accompagner au mieux je peux pas proposer plus merci bonne soirée à vous salut Ali bientôt salut Eric ciao ciao c'est un super projet ça c'est ambitieux c'est ambitieux mais moi c'est faisable c'est faisable et franchement je pense qu'il tient un truc parce que tu vois tu pars de rien et donc t'es le pionnier sur un truc et on sent qu'il transpire la passion et tout donc voilà s'il se fédère bien après le conseil que je peux lui donner c'est régularité tu vois quand tu commences un truc si c'est pas régulier tu meurs tu vois c'est vraiment régularité ne pas se focaliser sur les chiffres parce que l'important c'est pas la quantité c'est la qualité d'abord il y a des trucs il y a des chaînes qui font pas beaucoup de vues j'adore les débats de Disco et des Samagaga et bon voilà si 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 t'arrives avant ils feraient beaucoup plus de vues c'est à dire que plus t'arrives tard plus le marché est déjà saturé plus c'est dur de se faire entre guillemets une place au soleil qui on a dans la liste aussi et du coup je voyais les commentaires du chat mais c'est vrai que le Brésil on peut dire que c'est un peu pareil parce que tout coûte très cher en jeux vidéo là-bas c'est terrible ils ont lancé xCloud justement à la Paris Game n'importe quoi au Tokyo Game Show ils ont annoncé xCloud dans 4 pays supplémentaires dont le Brésil et les serveurs xCloud étaient pris d'assaut et ils ont été saturés par la demande donc ils ont réussi à régulariser ces trucs mais donc il y avait vraiment une grosse grosse demande au Brésil ouais alors on va accueillir Zelf Black Black ST donc on va appeler Zelf pour plus de facilité Zelf c'est tu là ? je suis là vous m'entendez ? oui on t'entend salut Zelf salut salut comment ça va Zelf ? tranquillement j'attendais pas si à un moment de tour j'ai écouté aussi le projet d'Ali tu supportes ? ouais je supporte je supporte à fond on est à fond derrière Ali parce que du coup je suis pas sénégalais je suis centrafricain c'est un peu à côté mais après j'habite à Bordeaux donc mais d'origine je suis centrafricain et du coup je supporte à fond parce qu'en vrai c'est vrai qu'en Afrique il manque un petit peu cette culture jeu vidéo et même s'il y a des je vais dire des vieilles personnes un peu réfractaires aux jeux vidéo il faut quand même mettre ça en avant parce qu'il y a des jeunes qui s'amusent dessus et il faut aussi leur faire plaisir même en France ça a mis du temps parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça on passait encore pour des à moi quand j'ai passé mon bac enfin dans les donc c'était en 2000 j'ai eu mon bac enfin je me rappelle que même à Roman en fait Roman et moi on s'est pas dit avant on s'est rencontré en 2001 et on s'est rendu compte au moment de la sortie de la de la Xbox 360 ou de la Wii peut-être qu'on joue 2005 ouais c'est sorti en 2005 là oui non 360 2005 alors c'était plus tard non non elle est sortie plus tard la 360 non c'était 2007 la 360 ah oui je crois 2007 ou 2008 attends je reviens non non c'est 2007 parce que je bon bref je suis quasiment sûr qu'elle est sortie en 2005 la 360 en tout cas non mais je sais que je sais qu'on a parlé de jeux vidéo la première fois c'était en 2007 avec Roman c'est sûr et certain parce que je sais c'est quand il est venu qu'on est allé avec Vicky et des Italiens boire un verre et qu'il nous a parlé de la déesse craquable et tout que nous on avait pas une thune et que on voulait 2 décembre 2005 la 360 bien en tout cas c'était en 2007 c'était en 2007 parce que je sais avec qui j'ai été et tout salut salam malekoum mon frérot Mehdi notre frérot salut Mehdi ouais vous étiez ensemble au match en plus l'autre jour comme Manchester City en fait on s'est croisé par hasard pour aller au stade ah c'est trop beau comme histoire on va se croiser bon Mehdi je raconte un peu notre vie désolé et on a commencé à s'asseoir à côté mais comme on avait pas des places à côté genre 5 minutes avant que le match commence on avait un père de famille qui nous dit j'ai les 2 places et donc on a dû on a dû se mettre chacun à notre place régulière mais c'était sympa mais non mais Mehdi vous êtes les meilleurs on est les meilleurs tu fais partie de la famille du coup ouais donc pour te dire que pendant longtemps avec Roman j'osais même pas lui dire et je pense lui non plus en fait qu'on jouait aux jeux vidéo tellement qu'on passait pour des des abrutis et juste une question Zelf en Centrafrique t'y vas de temps en temps ou pas ? alors j'y suis allé qu'une seule fois j'avais 4 ans je suis retourné d'urgence en France parce que j'ai chopé le paludisme et depuis du coup je suis plus retourné mais j'ai encore bon de la famille qui est là-bas et puis mon pied t'atterre si jamais je dois y voyager et du coup est-ce que tu t'as connaissance enfin tu peux est-ce que t'es en mesure de nous parler de la scène gaming là-bas ou t'y vas pas suffisamment pour en parler ? alors j'y vais pas suffisamment pour en parler et par contre il y a une chose que je pourrais dire c'est que du coup à la capitale l'électricité c'est compliqué ça se partage entre quartiers et donc du coup un jour tu vas avoir l'électricité je sais pas de 15h à 18h et puis après c'est Bangui la capitale c'est ça ? voilà ouais c'est Bangui la capitale et du coup tu auras l'électricité pour la prochaine fois en tout cas celle que la ville te donne tu l'auras pour peut-être je sais pas dans 2-3 jours donc si t'as pas un groupe électrogène l'électricité tu l'as dans l'ensemble vous vous rendez compte la chance qu'on a juste d'avoir en fait là c'est là qu'on réalise la chance qu'on a d'avoir l'électricité mais oui mais si je peux rajouter une petite chose sous l'air Bokassa ce n'était pas la même chose c'était mieux ou c'était moins bien ? c'était mieux d'accord mon père le dit une dame que j'ai rencontrée en plus à Bordeaux mais genre par hasard avec un pote qui m'avait demandé comme ça mon origine je lui avais dit que j'étais centrafricain et elle m'a raconté un petit peu sa vie en me disant qu'elle était prof de français au lycée Bokassa à Bangui et elle m'a dit franchement quand Bokassa était là c'était vraiment le paradis voilà maintenant qu'il n'est plus là tout a changé tout est différent mais bon voilà après tout ça c'est politique c'est compliqué moi je ne peux pas m'exprimer sur le sujet parce que je ne le connais pas moi aussi je sais juste qu'il y a eu des histoires de diamants j'avais déjà entendu cette histoire mais après en tout cas un gros soutien s'il y a des gens qui nous écoutent de Centrafrique on vous fait un gros bisou et encore gros big up à l'Afrique ce soir qui est vraiment va être un peu notre porte-bonheur de l'émission et donc voilà Zelf apporte tout son soutien au projet de Ali c'est vraiment très cool Zelf tu nous as contacté parce que tu nous souhaitais défendre Konami alors ça c'est une position qui va être dure à tenir oui je sais je sais que ça va être compliqué attends je charge les gueules je vais essayer de faire de mon mieux bon je vais parler de e-football un petit peu un petit peu après mais je vais plus revenir du coup sur Konami et sur cette rumeur aussi des trois remakes qu'ils comptent faire moi j'ai quand même bon espoir que ça arrive au bout même si peut-être que ça fait X temps que ces rumeurs sont dans les tuyaux j'ai quand même bon espoir que ça arrive au bout notamment on a un peu plus d'informations enfin un peu d'informations sur le remake de MGS3 c'était le je sais plus quel journal avait relayé l'information en donnant le nom du studio de Virtuose c'était VGC je crois ouais VGC Games Chronicles un studio donc de Singapour je crois que c'est Singapour de toute façon c'est entouré par la Chine je crois non ? oui mais c'est pareil c'est pareil c'est comme la Codis ouais non d'accord ok mais non il me semble que c'est de Singapour bon mais alors juste revenons moi MGS3 pour moi ok c'est un de mes jeux préférés ever vous le savez par contre c'est pas ça dont je veux un remake parce que c'est totalement jouable aujourd'hui et c'est le 1 que je veux voir un remake et je veux qu'ils refassent la saga dans l'ordre pourquoi sortir le 3 d'abord vous me direz ils ont pas fait de remake à proprement parler de Resident Evil 1 mais ça c'est parce qu'ils attendent le PSVR 2 je vous le dis c'est peut-être pas vrai mais je le sens parce que vous imaginez attendez vous imaginez déjà je pars dans un délire loin mais refaire RE1 en VR truc de fou moi tout court ce serait faire RE1 ah oui parce que toi les commandes camion tu peux pas quoi moi j'ai commencé RE avec le 7 enfin j'avais commencé le 4 un peu en rétro j'avais pas accès et mais j'ai fait le 7 et le 8 pour l'instant et je vais faire le 2 et le 3 en remake oh là là on sent le fan de MGS peut-être qu'ils vont faire un dé-remake dans l'ordre chronologique de la saga ouais ça peut être une explication pour moi je pense que c'est plus une question c'est peut-être plus simple à faire parce que l'ordre chronologique de la saga c'est pas le meilleur ordre pour découvrir la saga AMA attend A-M-H-A à mon humble avis d'accord parce que je vois souvent les gens écrivent ça sur internet du coup l'autre jour j'avais jamais vu cette appellation vous avez jamais vu A-M-H-A si si je crois que Doud l'utilise c'est possible que Doud l'utilise Doud si tu l'utilises voilà parce que ça vient de l'anglais voilà Mr. Professor of English Critics Critics Mr. Critics dit que ça vient de In My Humble Opinion In My Humble Opinion Il m'en a chaud quoi donc faudrait que je le fasse dans toutes les langues voilà Il m'en a Il m'en a Il m'en a Opinion et J'invente tout Doud ça fait un bail ouais mais il était en vacances et tout et puis en fait Doud pendant pendant un moment de l'année il ne peut pas utiliser internet parce qu'il vient de la Bretagne des touristes et tout mais Doud reviendra du coup pourquoi tu veux défendre Konami est-ce que tu veux défendre un remake de MGS3 vraiment bah en fait alors malgré le fait que je n'ai pas que je n'ai pas fait des les les Metal Gear alors c'est très bizarre de défendre t'es le pire de Critics t'es le pire c'est c'est très bizarre je n'ai fait aucun Metal Gear mais moi la chose qui m'a le plus froissé c'est d'entendre sur Twitter après on sait Twitter c'est le grand laboratoire de pas mal d'imbéciles mais mais pas mal de gens sur Twitter ont dit oui pourquoi ils ont donné le remake à un studio chinois ça n'a aucun sens ils vont mal le faire et tout ça on s'en fout quoi des fois il y a des remakes qui sont faits dans des pays improbables et tu le sais même pas tu vois genre c'est comme à une époque ils disaient ouais des jeux vidéo faits en Pologne et maintenant tout le monde enfin il y a un an tout le monde était sur sur la bite de ses projets aujourd'hui ils veulent la croquer avec les dents mais c'est une autre histoire donc c'est vrai que je trouvais ça quand même pas mal injuste parce qu'une fois que tu as fait ta petite recherche qui prend vraiment 5 minutes tu te rendes compte que ce studio qui pourtant est no name parmi nous les gamers en fait est pas mal important et faire partie des studios support qui qui sont alors je ne vais pas dire les meilleurs au monde parce que je ne vais pas reprendre le titre de Le Monde qui a fait un article dessus mais en tout cas il a travaillé pour de très gros éditeurs des plus gros jeux aussi ouais et pour des très gros triple A donc si on en plus je ne vois pas pourquoi il pourrait mal faire un remake de MGS3 parce que la licence appartient à Konami non mais ça alors là histoire alors ouais c'est le pire truc c'est le pire argument ça Konami peut se torcher avec le jeu mais non mais l'histoire ils vont pas la toucher logiquement bah non donc le studio il ne peut pas mal faire son truc il ne peut que retoucher le graphisme attention parce que si c'est un studio chinois il y a quand même un bail avec les chinois dans le MGS3 quoi sans speler non mais alors c'est un studio franco-chinois par contre franco-chinois d'accord oui l'un des dirigeants est français et du coup en plus il y a plusieurs antennes je crois dans le monde l'un des dirigeants est français il s'appelle Medi Critics mais du coup je pense pas qu'il va y avoir de représailles là dessus mais en tout cas eux leur seul boulot entre guillemets qu'ils auraient à faire c'est vraiment de retoucher le visuel pour le modernifier peut-être comme Demon's Souls c'est ce que tu veux non comment ? comme Demon's Souls ouais voilà ouais sauf que peut-être alors moi je l'ai dit il y a 5 minutes c'est complètement jouable MGS2 MGS3 mais ça peut être améliorable ça peut être amélioré ça peut être modernisable je sais pas si ça peut être modernisable pour pouvoir toucher un plus large public parce que il y a quand même des éléments de gameplay qui qui peuvent aujourd'hui qui pourraient rebuter des personnes qui sont qui ont peut-être pas connu le jeu à l'époque ouais c'est vrai qu'en plus j'avais vu une de tes rétrospectives sur MGS je crois qu'en plus c'est avec Critics qui était là ah oui j'en ai fait en fait j'en ai fait une au tout début de la chaîne avec Reda que j'embrasse et une récemment avec Mehdi et Tarak je crois ouais bah je crois que c'est celle-là que j'ai vue et vous aviez mentionné notamment des éléments de gameplay qui moi me paraient du coup intéressants et qui m'avaient donné l'envie d'y jouer mais bon les graphismes peuvent me rebuter un peu surtout sur un jeu que je n'ai pas connu honnêtement où je n'ai pas eu le plus à des joueurs la version HD remake HD comment ça un remaster HD de la 360 et de la PS3 c'est très propre en tout cas sur Xbox Series moi je jouais à la version j'ai joué à MGS2 sur Xbox Series que c'est la version 360 c'est propre mais le 1 le 1 il est alors c'est bien pour ça que moi je milite pour un remake du 1 je peux je milite pour un remake du 1 ça ferait sens en plus c'est l'épisode le plus fédérateur c'est l'épisode qui a vraiment qui a lancé la machine qui a lancé la machine et Mehdi le dit souvent il connait des gens qui se disent fans de Metal Gear mais qui ont joué qu'au 1 et moi aussi donc c'est vraiment l'épisode à remaker vraiment et c'est l'épisode qui a besoin le plus d'un remake c'est l'épisode qui c'est même PS1 déjà les jeux PS1 sont injouables maintenant c'est difficile c'est difficile et même s'il y a eu la version Twin Snakes elle est quand même infidèle à la version d'origine donc il faudrait vraiment garder le matériau PlayStation 1 et je pense que c'est parmi les jeux à remaker je pense que c'est objectivement le plus bankable c'est à dire totalement oui oui ça c'est sûr il y en a deux pour moi qui seraient excessivement bankable à remaker totalement c'est Ocarina of Time de chez de Nintendo comme si c'était comme si personne le savait Ocarina of Time de Nintendo et Metal Gear Solid je vois vraiment pas d'autres jeux et le premier Resident Evil le premier Resident Evil non non c'est pas au même niveau Resident Evil eh quand même tu vois je pense qu'il y a plus de hype pour un remake du Resident Evil 4 que du premier ah je suis pas sûr alors là je suis pas sûr du tout un vrai remake du premier genre avec le RENGIN et tout dans le manoir bah vraiment Resident Evil je pense que c'est un cran en dessous que MGS et Zelda on aura je sais pas franchement pour moi peut-être peut-être que on est sur la enfin en tout cas on est sur une ligne ça se discute et je pense que tu prends 10 personnes il y aura peut-être 10 avis différents mais je pense et non et celui que tout le monde veut mais bon on l'aura jamais c'est un remake de San Andreas ou de Vice City comment ça on l'aura jamais non non on va avoir un remaster avec un futur ah oui ah oui un remake oui non putain oui ça commence à me faire flipper oui alors après les vrais les vrais savent code Véronica mais Samy tu vois à mon grand désarroi on dirait qu'ils ont oublié ce jeu code Véronica mais quelle claque graphique quand je l'ai mis dans ma Dreamcast putain c'est après l'avoir emprunté à vie à un pote donc non mais en fait je l'ai perdu de vue ce type là il a pas de Facebook il est injoignable personne ne sait où il est donc et puis maintenant on rigole si ça se trouve il est décédé non non il est pas décédé mais non parce que j'ai croisé son frère plusieurs fois mais je vais pas je rends le code Véronica non mais non moi je rends le code Véronica si on prend mon Zelda 3 tu vois genre il y a pas de raison tu vois on fait tous ça en plus tu vois moi je me suis bien fait baiser parce que Zelda 3 c'est quand même aujourd'hui ça a une cote code Véronica t'en trouves à 10 balles franchement je suis sûr qu'Axel Riffa Axel R je lui demande lui il m'en trouve des japonais il m'en fait une cargaison je suis sûr qu'il peut me faire une caisse entière de code Véronica pour moins cher il peut me trouver mais sans code Véronica pour moins cher qu'un Zelda 3 Zelda 3 français en boîte ça vaut combien Zelda 3 en France en boîte je sais que ça coûte trop cher en boîte complète avec la carte en bon état et tout sans boîte genre wish et tout c'est je sais pas plusieurs centaines d'euros je pense je pense parce qu'il y a il y a 10 ans il y a 10 ans j'ai failli l'acheter à 80 euros ah t'aurais dû du coup non mais attends l'histoire c'est que c'était pas il y a 10 ans ça devait être en 2013 parce que c'était la première fois j'avais rencontré Julien Chies le premier salon de Cédric Biscay tout ça et je me rappelle j'avais acheté une Saturne j'avais acheté plein de on s'était avec ma copine on s'était acheté plein de trucs et tout et je dirais que j'avais vraiment pas mal claqué et je me rappelle elle faisait son contrôle technique et le mec il dit qu'il y a deux heures d'attente et on s'est mis dans un bistrot mais tu sais genre un bistrot à la française genre je regarde du midi le troquet le troquet balto tu vois avec le sol en lino les gens qui fumaient rien à foutre à l'intérieur de la loi et tout les gens explosaient au pastis à 3h de l'après midi et tout et là c'est le sud ouais ouais mais vraiment tu sais en plus les gens tout le monde est une épave dedans tu vois genre tu rentres t'as déjà 2g d'alcool dans le sang en bonus et du coup je regarde et je dis putain il faut que je prenne mon Zelda 3 et tout et là je trouve l'annonce à 80 balles et ma meuf elle était trop mal lunée elle fait non putain ça suffit maintenant c'est bon on va s'en tirer pour je sais pas combien au contrôle technique et tout alors que c'était sa bagnole en plus donc bon mais du coup non 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 c'est bon t'attendras ça va bien baisser en fait après elle m'a dit qu'elle voulait pas que je le prenne parce qu'elle voulait me l'offrir mais que entre le moment où je l'ai fait et le moment où elle a voulu me l'offrir ils sont passés 6 mois et la cote elle avait déjà été multipliée par 2 ça a explosé son budget ah et ça partait d'un bon sentiment tu vois c'est comme elle m'a avoué un jour elle me dit putain j'ai failli t'acheter une Neo Geo en fait je t'ai pris la Wii U à la place bon alors elle a bien fait tu vois mais du coup la Neo Geo ça m'aurait quand même fait plaisir donc avis à ceux qui veulent me faire plaisir Zelda 3 en boîte française ou Neo Geo je serais très heureux non mais je demande on sait jamais s'il y en a qui ont ça en double tu vois donc Roman on lui a offert deux consoles donc pourquoi pas moi quoi Roman il s'est gratté une PS4 Pro et une Xbox One et des auditeurs c'est vrai ? ouais bah après il mérite c'est Roman quoi c'est 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 Roman c'est le le divin chauve donc est-ce que t'as toujours envie de défendre Konami on t'a un peu fracassé oui non non toujours parce que du coup bon mis à part à mon avis je pense que t'avais raison quand tu l'as dit tout à l'heure ils n'ont plus de pouvoir créatif avec avec leurs avec les licences qu'ils ont déjà ils ne pourront pas faire de suite mais ils ne pourront faire potentiellement que des bons remakes s'ils les filent au bon studio et là dessus je pense qu'ils peuvent avoir une certaine une certaine bonne visibilité après sur toute la liste des jeux qu'ils ont je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont qui sont qui ont un fort pouvoir de Castlevania Metal Gear Silent Hill déjà ça c'est trois grosses licences ouais ça les trois mais après est-ce qu'il y en a d'autres bah d'autres est-ce que t'as besoin de plus que trois licences si tu veux perdurer dans le temps avec eFootball ça fait quatre il y a des éditeurs qui n'en ont pas autant et Yu-Gi-Oh 5 5 avec Yu-Gi-Oh et Yu-Gi-Oh ils font comme Economy c'est pas qu'une boîte de jeux vidéo ils vendent plein de trucs avec ouais c'est vrai qu'ils ont leur truc de patch je vais regarder un peu les autres licences qui peuvent être après pour les anciens t'as Gradius Parodius tout ça après ils ont l'air d'en inventer aussi hein ils ont le droit d'en créer de nouvelles ouais mais c'est ce que je dis je pense que à mon avis ils n'ont plus le pouvoir créatif si je vous dis il y a il y a Contra aussi donc Probotector chez nous il y a Gradius donc je vous l'ai dit il y a Parodius aussi Rocket Knight Adventures bon il y a eu chez nous connu sous le nom de Sparkster Rocket Knight c'était sympa c'était censé être leur mascotte puis finalement non il y a Suikoden aussi et Suikoden 2 donc même si je crois qu'en plus il y a un Suikoden qui va arriver dans le Game Pass dans pas très longtemps peut-être dans un futur peut-être il me semble attends et Zone of the Enders aussi qui était un projet de Hideo Kojima attends non si Hideo Kojima a participé à Zone of the Enders bien sûr donc donc ils ont quand même ils ont un catalogue d'IP alors certaines évidemment voilà c'est pas c'est pas tout n'est pas bankable mais moi je le trouve pas sur de quoi je trouve pas le Hoden Chronicles sur mon mon site internet mais c'est pas très grave c'est en tout cas on a cité suffisamment de jeux mais déjà avec Metal Gear eFootball si tu le branles bien Yu-Gi-U Silent Hill et Castlevania t'as déjà 5 grosses cartouches en fait le problème c'est que t'as c'est comme si t'avais un château et t'as personne vous avez vu ces histoires déjà de gens qui avaient propriétaires de châteaux mais qui pouvaient pas les entretenir parce que ça coûtait trop cher oui ils sont obligés de les transformer en chambre d'hôte et tout et là t'as des gens du Front National qui arrivent ouais non ils vont les transformer en mosquée et tout non mais c'est pas vrai non c'est parce que parce que les fachos ils voient des c'est que même même les transformer en chambre d'hôte ça coûte super cher pour la transformation ouais ouais c'est souvent un pas risqué non mais juste parce que ça me fait j'ai vu un truc tout à l'heure qui disait enfin c'était un truc humoristique de Marine Le Pen qui appelait la gauche au secours pour contrer ce raciste de de zémorat j'ai vu ça non mais parce que c'est vraiment c'était pour faire de l'humour tu vois tu te dis et il lui pique tous ses votes ouais ouais bah oui tu peux appeler à la gauche pour bah non et lui il n'est plus raciste que moi aidez moi aidez moi aidez moi c'est un méchant raciste et tout du coup Jeanne au secours et donc et donc Konami c'est à dire qu'ils n'ont personne c'est à dire que à mon avis tu rentres chez Konami s'ils veulent faire des remakes oui mais s'ils veulent faire des suites non alors s'ils veulent faire des remakes il faut quand même sceller des deals avec les bonnes les bonnes sociétés et pas qu'elles fassent n'importe quoi parce que t'as quand même un gros patrimoine derrière de trucs et sinon enfin après peut-être que il faudrait qu'ils écoutent cette émission mais il faut juste aller taper chez Microsoft coucou vous voulez faire vous voulez faire des remakes ou des nouveaux jeux voilà nous on prend juste tout ce que vous vendez nous on prend 20% dessus et c'est bon et voilà donc égalisation de Saint-Etienne voilà c'est l'utilisateur 513 qu'il a marqué dans le chat et j'ai voulu faire je l'ai vu il y a une minute mais c'est sur pénalty en parlant de commentateur sportif Hervé Matou tout seul qui oh la tristesse il y a une phase où il dit et cette rencontre vous est commentée par le meilleur commentateur du monde Hervé Matou et c'est moi c'est pas moi qui le dit c'est écrit sur l'affiche et là tu sens que le mec en vrai il est déjà lui tout seul tu as déjà vu commenter un vrai match ou pas il y a longtemps je pense parce qu'il m'a jamais marqué comme étant un bon parce qu'il n'était pas très bon commentateur c'est un bon animateur d'émission tu vois il fait qu'à la football club mais il n'est pas terrible t'imagines dans le meilleur des mondes on aurait tu vois les mêmes paires genre Daniel Bravo et je sais pas quoi pour l'Italie Dafonseca pour l'Espagne Jean-Charles Sabatier non c'est ça c'est Sabatier c'est lui ? c'est Sabatier Sabatier pour l'Allemagne et tu vois genre pour l'Angleterre le duo Daniel Auclair c'est bien Daniel Auclair et tout tu te régalerais quoi donc mais bon on peut rêver déjà qu'ils nous mettent plus que trois stades en France ça serait déjà pas mal c'est clair tu vois j'ai même pas fait gaffe il y a quoi comme stade il y a Parc des Princes il y a celui de Marseille je crois il y a Marseille Paris et Lyon ouais PLM voilà et sachant que celui de Monaco il est licencié chez Konami non mais Konami parce qu'ils ont payé l'excume mais bon on avait l'excume on n'entend plus parler et puis le pire dans FIFA c'est le championnat italien où la Talenta la Roma la Juve et le Torino par exemple ne sont pas dans le PES dans le PES c'est pire parce qu'ils ont que les quatre autres clubs ou cinq autres clubs ouais mais dans le PES tu peux patcher tu vois donc il y aura des patchs oui mais mais normalement en gros dans FIFA il fallait juste faire un menu modifié tu vois pour juste pouvoir là quand même ça craint et l'Inter et Valence pourtant club partenaire n'ont pas leur sponsor sur le maillot c'est le même sponsor de ces socios.com ouais parce que je pense il y a des histoires des pays qui ne veulent pas qu'il y ait des Yannick tu as l'info sur le maillot de Girondins de Bordeaux pour s'ils ont un sponsor ou pas cette année dans la vraie vie ils ont Winamax bah ok sur FIFA il n'y est plus enfin il n'y est pas du moins à mon avis c'est tous les trucs voilà ça doit être le même problème alors moi ça me va parce que je le trouve horrible et du coup sans le gros Winamax je trouve qu'il a un certain charme j'ai été étonné il est mieux sur le Winamax il est mieux sur le Winamax attends t'as un club en PL c'est pas Boitefort tu crois qu'il y a un maillot avec un gros sponsor Bet365 ou un truc comme ça peut-être mais nous pareil à Monaco on a Itoro pourtant c'est une plateforme de trading c'est pas pareil ah oui tout ce qui est jeux d'argent ils veulent pas le mettre dessus mais socios c'est pas pareil c'est de l'achat de tokens en crypto-monnaie mais de tokens du club c'est Brentford disons Hollywood Bet parce qu'il y est si quelqu'un il joue beaucoup à FIFA si quelqu'un a FIFA sous les yeux donc ouais voilà donc mais bon ouais pour défendre Konami ouais c'est le même problème c'est un déficit de main d'oeuvre après je pense que la demande des fans la hype qui est quand même autour de Kojima qui a bien réussi son Death Stranding toutes les émissions de Mehdi qui ont fait un retentissement et d'Yannick qui ont fait un retentissement mondial plus la série Castlevania il y a une de ces choses dans l'histoire qui est pas vraie qui est vraie mais qui a peut-être un peu exagéré plus la série Castlevania qui marche plus l'excitation des gens avec le jeu Abandoned dont la communication a été Abandoned et tant mieux d'ailleurs parce que vu le peu qu'il y avait à montrer j'ai le mieux c'est trop ben non personnellement j'attendais au moins une suite au Playstation Showcase et au final le Playstation Showcase c'était une fin de conférence 2-3 donc moi je m'attendais à avoir plus de jeux de chez Playstation alors qu'au final bon utilisateur 513 Louis 2 ça fait 20 ans qu'il est dans PES non pendant longtemps il n'y était plus donc là ils l'ont refait ils l'ont fait avec les changements avec les nouvelles loges et compagnie ouais donc on attend Abandoned mais n'oubliez pas que si Abandoned se révèle être un jeu Kojima Disco Jack vient dans l'émission déguisée en Reine d'Angleterre ah oui c'est vrai on attend ça et si c'est pas le cas Yannick a dit qu'il devenait chaud non 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 attends déjà ça fait 2 mois que j'ai une gueule de con parce que je me laisse pousser les cheveux là on dit franchement je sais plus comment voilà ce soir j'ai trouvé que ça passait plus ou moins après c'est compliqué tu vois regarde là on dirait presque psychédélique quoi là donc que je salue moi ça repousse là difficilement mais ça repousse c'est bien c'est bien ça commence à être stylé Romain il m'a posé des questions je pense que ça le travaille en prime je te jure ah ouais il m'a dit j'ai vu Thibaut là et tout il est allé en Turquie et tout non il a fait ça à Paris mais après il s'est justifié non j'ai besoin de me raser la tête tous les jours et tout c'est je sais pas donc je pense que ça va être un sujet de prochaine émission ça donc voilà c'est pas important et si je pouvais finir juste très rapidement sur sur Nami en fait je vais passer surtout sur FIFA et DSPUS ouais j'ai testé du coup moi le eFootball donc mis à part du coup le nombre de bugs qu'il y a peut-être à la minute sur ce jeu en termes de gameplay après il faudrait peut-être que je regarde un match de foot dans la vraie vie parce que ça fait très longtemps que je ne fais plus le foot mais j'ai l'impression que en même temps t'habites à Bordeaux oui oui bah oui il n'y a plus rien à regarder t'inquiète j'ai un gilet pare-balle mais moi je peux tirer parce qu'on vous a avec notre équipe de pitres on vous a battu 3-0 mais non on n'a personne genre non je sais Big Up Aflo qui désespère en fait à chaque fois que je joue à un nouveau FIFA ou un nouveau PES je me rends compte de l'effectif au moment où j'allume le jeu donc j'ai envie de te dire sur cette saison j'ai été étonné de voir le nombre de joueurs qu'on avait et au final la plupart sont prêtés enfin bon c'est des 65 en plus donc Gérard Lopez c'est toutes les magouilles et compagnie pour le coup ouais mais tu sais je vais me consoler avec ma partie sur FIFA 2022 c'est tout et du coup le gameplay le gameplay je le trouve potentiellement plus proche de la réalité chez eFootball que chez FIFA non je ne suis pas d'accord c'est tellement lent que c'est c'est du lenteur mais en fait c'est peut-être l'habitude aussi qu'on a de jouer à un jeu qui est très rapide franchement autant je pouvais te dire que PES 2021 2022 oui le rythme était plus proche d'un jeu en tout cas des grands championnats et pas des grandes affiches de première ligue parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu regardais le Liverpool Manchester City c'est vrai que c'était extrêmement rapide c'était FIFA tu vois tu comprends pourquoi avec le but de Mohamed Salah il est dingue t'es dégoûté que la passe de Bernardo Silva a finalement enfin après le numéro qu'il fait ça ne donne pas but donc c'est FIFA par contre c'est vrai que quand tu fais un Monaco Clermont-Ferrand ou même un Bordeaux Clermont-Ferrand et que ça joue comme ça tu te dis il y a comme une couille dans le moteur mais le football est trop lent c'est à dire que c'est vraiment déjà la pelouse est horrible t'as une pelouse c'est de la PS2 quoi ça brûle les yeux la balle il n'y a que la physique de balle à sauver mais les joueurs sont lents tout est lent les collisions l'ambiance et tout c'est vraiment j'ai l'impression de jouer à un jeu mobile adapté sur ma PS5 et d'ailleurs je pense que c'est un peu ça en fait potentiellement après il ne faut pas oublier non plus que ce e-football là c'est un peu du coup ce que FIFA aurait dû être depuis très longtemps sauf que FIFA a faim d'argent donc ils vont vendre leur jeu chaque année jusqu'à ce que mort s'en suive mais être juste une succession de mises à jour des équipes et des maillots que ce soit gratuit ou payant alors là pour le football c'est gratuit tant mieux à voir dans les années à venir si ça va rester gratuit mais c'est un jeu qui sera tout le temps en constante évolution donc ils ont leur base même si elle est mauvaise ils ne peuvent qu'aller plus haut c'est compliqué de faire pire en fait ben oui mais justement c'est le record de review sur Steam et le problème c'est que c'est que il y a un tel un tel engouement négatif sur le jeu que du coup ça fout une mauvaise image non mais c'est que c'est pire que ça c'est que à mon sens c'est irratrapable ouais voilà c'est ça je l'ai vu je l'ai vu avec ce jeu donc je l'ai vu avec ce jeu dont le lancement a été très mauvais mais pas aussi catastrophique que celui de eFootball mais c'était un mauvais lancement le jeu souffre encore de cette image là c'est à dire que le jeu il est sorti il est sorti à 5 ans et demi Street Fighter il est sorti en février 2016 donc ça fait 5 ans et demi 5 ans et demi après je parle à des gens de ce jeu là ils me disent ouais mais ce jeu ils ont encore les préjugés du lancement ouais mais ça c'est valable pour tout c'est valable pour tout exactement la Xbox One No Man's Sky le jeu il est parfait depuis 2 ans et tout le monde te parlait encore de c'est un jeu bullshité bah moi tu vois No Man's Sky pour moi c'est l'image que j'en ai alors pourtant ils ont été exemplaires depuis 4-5 ans c'est un jeu qui est après là ce qui concerne Street Fighter 5 même le jeu dont tu parlais No Man's Sky c'est des jeux qui sont payants donc même si tu veux y jouer il faut que tu payes et je pense que c'est ça aussi le frein des personnes qui sont entre guillemets attachées à cette fausse rumeur même si le jeu s'est amélioré alors que là eFootball quand tu veux tu le retélécharges et tu testes je pense que les gens vont même pas le retélécharger ça c'est débile ça c'est débile c'est peut-être débile mais c'est des comportements consommateurs c'est à dire qu'à moins qu'il y ait une grosse hype de stream de streamer etc vraiment il faut créer un temps fort le problème c'est que ça compte de l'argent et comment tu veux honnêtement là en plus FIFA par rapport au moment où j'ai testé je crois qu'il y a une mise à jour parce que j'ai joué j'ai rejoué c'était quand c'était vendredi ouais vendredi ouais vendredi en local avec avec un pote on s'est régalé à FIFA en fait on s'est vraiment bien amusé pareil une fois que une fois que tu fais le deuil que tu acceptes les retournements supersoniques les le jeu dans la profondeur sur les ailes et au final bon bah c'est la marque de fabrique de FIFA ça fait depuis 15 ans qu'on lui reproche ça ils ont jamais gommé ça mais c'est sûr que on a quand même fait des actions construites avec des tirs tu vois des grosses frappes de mule qui partent dans la lucarne les gardiens et tout des buts tu vois on a eu des oui c'est sûr que on n'est pas dans le vrai football on est dans dans mais tu t'amuses mais on s'est amusé on s'est amusé et en plus de ça t'as quand même tout cet enrobage de qualité avec ce contenu gargantuesque moi je fais mon mode carrière tu vois là à la mi-temps de Monaco-Bordeaux je me suis fait un match en mode carrière et tout avec l'Inter j'ai pris moi à mettre ça là et Rashford sur les côtés et j'ai mis Aubameyang bah ouais mais par contre j'ai mis Aubameyang tu vois là c'est le gros problème c'est à dire que tu mets Aubameyang en pointe mais t'as pris des sprinters bah oui mais c'est t'as capté ça là c'est pas tant un sprinter tu vois c'est un bon dribbler il est rapide mais après par contre il y a toujours ce gros problème quand tu joues seul l'IA ne fait aucune faute là depuis le début de ma carrière j'ai eu zéro faute zéro 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 des matchs de 6 minutes t'as activé les mains ? non ça faut le faire c'est des coups francs gratuit je kiffe ça moi ah ouais parce que moi je suis un gros amateur de frappe de loin tu vois et des fois quand je fais des tentatives je leur dis du coup fais des mauvaises touches et il fait main coup franc et là c'est pour moi ça c'est une erreur de programmation c'est à dire le fait que tu doives activer ou désactiver les mains ça veut dire que par nature il en fait beaucoup ça veut dire que le jeu est mal programmé en fait c'est à dire que de base que tu tires et que ton joueur tu puisses tu vois faire un espèce de bond en avant et que dans le bond en avant ça fasse main et que ça soit genre que ça arrive une fois tous les 5 matchs ce qui est plus ou moins si tu regardes ton équipe combien de fois elle fait de main dans la saison c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup donc voilà j'ai déjà pris en un match 2 mains alors que vraiment mon bras je l'ai désactivé on me tire dessus et bon pénalty je me prends 2 buts au final je remonte mais tant pis c'est un peu un problème c'est un peu un problème bon bah écoute il y a d'autres intervenants qui veulent passer donc je vais devoir bien discuter donc du coup je vais laisser ma place très sage c'est vrai qu'on t'a depuis quelques minutes toi ah oui oui ça fait longtemps il va falloir que je que je me tire on va prendre Jean-Charles allez et ensuite Naja mais je vous laisse salut je te laisse raccrocher et puis s'il y a des potos je l'ai dit Alain Roche ou Fox ou quoi qui veulent ou même Saïs qui veulent venir parler dans la radio libre qui n'hésitent pas tu vois dans le chat Guyon qui demande vous y croyez au projet UFL écoute on verra dans 2 ans quand il sortira j'ai quand même je pense que partir de zéro sur un sur un jeu de foot moi j'y crois mais si c'est dans le style tu sais e-sport sans aucune licence ou quoi juste en termes de foot pur comme si tu faisais un 5 avec des mecs random pour avoir un jeu de foot e-sport j'y crois après fidèle à la réalité avec le budget de FIFA enfin pour être le concurrent de FIFA j'y crois pas du tout ils ont trop d'avance c'est compliqué FIFA ils ont trop d'avance et comme cet épisode là est quand même un peu meilleur et puis même il suffit il suffit qu'il fasse 3 épisodes de merde des gens l'aident d'acheter ils se sortent les doigts pour un épisode et tout le monde le rachète voilà mais moi c'est mon cas c'est mon cas j'avais pas acheté de FIFA puis je l'ai acheté cette année enfin on me l'a offert donc voilà Jean-Charles bonjour bonjour vous m'entendez oui on t'entend alors on va je vais commencer sur la Switch OLED c'est lui qui fait le programme non mais j'avais un truc à dire sur la Switch OLED non mais cool comment ça va Jean-Charles tranquille tranquille je vais très bien et vous bah oui ça va bien d'où viens-tu Jean-Charles de quand ah le Calvados c'est la Normandie c'est il fait bon vivre donc la Switch OLED bien sûr tu peux parler de la Switch OLED moi je trouve que c'est pas intéressant pour quelqu'un qui a déjà la Switch en fait je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui va acheter la Switch en fait oui et non comme j'ai dit tu vois ça peut être aussi utile si tu fais une bonne revente pour te remettre une garantie à zéro ouais mais le problème c'est que ton collègue il l'a dit le problème c'est que dans deux ans il y aura peut-être une nouvelle Switch donc et bah pareil à la revente ta Switch OLED tu y perdras moins après pour moi j'ai une Switch Animal Crossing donc ça va toi garde-la garde-la avant le triple le problème c'est que j'aurais plus vu la Switch Lite OLED en fait plutôt que la Switch OLED de base et faire une Switch c'est pas le premier à nous dire ça parce qu'en fait le truc c'est que de toute façon il y a deux solutions soit il y a une Switch 2 c'est ce qui est possible soit il y a ce que je crains c'est qu'on sent que Nintendo avec Mario qui était sur téléphone de plus en plus moi je sens l'application Nintendo sur le téléphone et en fait tout est jeu comme Stadia comme Xcloud en fait tout en cloud avec ton téléphone je l'ai appelé avant je lui ai dit tu veux pas non je déconne moi je suis d'accord avec toi mais je pense que ce sera en parallèle d'une nouvelle console je pense aussi parce qu'ils vont pas faire un changement trop radical pour justement les fans de Nintendo justement ça serait trop radical pour la TGS je suis attends mais c'est bon prenons le temps de digérer c'est la minute la minute de l'actu la minute de l'actu non mais c'est juste pour en fait faire un petit coup de gueule aussi sur le TGS ouais mais attends laissez-nous revenir sur la Switch du coup t'as dit des trucs faut en endroits je suis d'accord mais c'est ce que tu dis je laisse Yannick non moi je pense que euh non je pense que c'est le bon move en fait c'est le bon move pour il y avait une baisse des ventes de la Switch et je pense que ça va ça va hop rebooster un petit peu les ventes de la Switch avant de sortir une deuxième Switch donc voilà après je pense aussi qu'ils ont pas voulu et ça je pense aussi comme Yannick la dernière fois je pense qu'ils ont pas voulu faire une Switch 2.0 donc rehausser la puissance de la Switch quand on voit la galère pour avoir une série X ou une PS5 c'est une galère avec les pénuries donc si c'était pour nous sortir une Switch OLED avec plus de puissance mais qui ne se vend pas parce qu'elle est introuvable moi je pense il y a aussi une autre théorie Jean-Charles c'est que je pense que ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient encore tenir un an avec ce modèle là de Switch étant donné qu'en face les ventes sont encore au ralenti donc le fossé qu'on voit quand on a les machines c'est sûr que quand tu penses on prend un jeu comme Kena The Bridge of Spirits qui est fort sympathique qui est magnifique il est vraiment très beau comme jeu techniquement il est irréprochable je vais être très méchant sur Kena mais moi j'aime pas du tout parce que j'aime pas du tout la DA Walt Disney je n'aime pas les animés Disney mais après c'est mon coup personnel ça ressemble plus à du Pixar mais oui on valide ton argument mais si on est objectif alors moi je comprends moi je déteste la DA de Hollow Knight qui est pourtant un jeu extraordinaire et du coup je peux pas le faire parce que ce jeu me met le cafard donc je peux comprendre mais c'est bien le jeu de mots ton objectif oui le jeu est très beau le jeu est très beau et c'est sûr que tu vois dans un registre 14 personnes 14 personnes qui l'ont fait Kena ah oui ils étaient que 14 oui c'est pour dire qu'à quel point ils ont réussi on est combien sur le groupe Whatsapp parce que Roman lui il va nous sortir le jeu Ken est là tu vois genre bon bref pour dire que maintenant un studio de 14 personnes peut te faire ça vous reparliez de No Man's Sky il y a pas longtemps au départ je sais pas si vous vous souvenez de cette nullité qui était Mass Effect Andromeda à la base ça devait être des planètes ça devait être des planètes en fait en procédural sauf que l'équipe n'a jamais réussi à faire parce que il y avait des algorithmes qui étaient beaucoup trop compliqués attention Jean-Charles on m'annonce qu'il y a une voiture qui part de la région parisienne pour venir il est dans le chat il est dans le chat il va venir se débusquer et c'est Sean Morell lui seul qui a fait l'algorithme qui a permis de le faire c'est à dire qu'une équipe de 500 n'a pas réussi à faire ce qu'un mec a fait tout seul mais parce que peut-être qu'il y a eu d'autres contraintes budgétaires scénaristiques etc donc voilà quoi Mehdi est très fâché contre toi Jean-Charles je te le dis moi j'ai pas du tout aimé Mass Effect Andromeda mais tu as le droit t'as le droit par rapport à la série originale que tu adores que j'aime beaucoup tu as regardé notre rétrospective avec Mehdi sur oui très bien quand c'est pas loin c'est la 13 il a raison il a raison il est bouillant il est bouillant il va venir chez toi il va te forcer à finir le jeu et tout blague à part ce que je lisais sur Kena pour finir mon argumentaire c'est à dire que là ça commence à se voir ça commence à se voir qu'on peut faire des jeux style Kena je dirais pas mais Kena ça pourrait être un jeu qui rentre dans l'univers Switch on va dire là ça se voit en fait mais je pense qu'ils se sont dit on peut encore tenir un an et le calcul il est bon c'est pas ça le sketch Kevin les calculs ils sont pas bons les paillettes dans les yeux ouais donc en fait Nintendo pour mettre des paillettes dans les yeux aux joueurs ils se sont dit on va attendre un an comme ça ils ont raison comme ça en fait dans un an ce qu'ils peuvent mettre dans le form factor d'une Switch va permettre d'avoir des performances bien meilleures qu'aujourd'hui parce que grâce à la loi de Moore peut-être qu'il y aura moins de pénurie avec des composants étudiés en fonction d'eux exactement par contre je veux pas qu'ils nous fassent une Wii U c'est à dire ouais Zelda Breath of the Wild on le décale et en fait on fait sur la Switch 2 et le portage alors là si je risque de le faire tu te fourvoies Jean-Charles tu te fourvoies Mehdi arrive chez toi avec une édition collector tu imagines le mec vient vraiment il vient vraiment il somme et tout bonjour Jean-Charles Mehdi enchanté alors on va s'installer là tu vas t'asseoir je vais te chercher avec un flingue avec un flingue Mehdi t'inquiète pas il a les arguments Mehdi il te le vend le jeu Mehdi t'en parles t'as l'impression au bout d'un quart d'heure t'es comme dans le livre de la jungle t'sais avec les bon t'aimes pas les Disney donc ça tombe un peu mal mais tu vois quand on oublie les yeux qui tournent et tout t'as l'impression que Mass Effect Andromeda c'est le meilleur jeu du monde je t'ai dégoûté parce que quand je l'ai relancé en fait je l'ai relancé j'ai fait l'effort de le relancer mais effectivement j'ai beaucoup surtout en fait direct après la trilogie qui m'a mis des paillettes dans les yeux surtout la fin du 3 le 2 le 2 c'est un monument du gaming le 2 c'est je suis en train de le faire le 2 alors tu kiffes c'est pas mal ah c'est ouf le 2 c'est dingue le 2 il y a des trucs j'en ai des frissons j'ai envie de le refaire il faut que je me calme j'ai envie de me taper la tête en direct contre le micro pour devenir amnésique et refaire Mass Effect Andromeda bon je peut-être pas non Mass Effect 2 oui oui Mass Effect 2 putain Médine était trop content il allait venir me faire un calard je vais juste passer très très vite sur le test en fait c'est Jean-Charles l'animateur de l'émission je t'en prie je vais juste passer très vite c'est que très bonne annonce c'est Scarlett Nexus dans le Game Pass et tous les jeux sur le Game Pass c'est bien sauf que maintenant j'aimerais que les dernières exclus de Microsoft soient pas redécalées en 2022 comme celui que j'attendais énormément qui m'a fait acheter la série X qui était Scorn que je ne verrai pas cette année c'est pas grave il y a Forza Horizon 5 il y a Flight Simulator il y a 12 minutes il y a il y en a plein il y en a plein d'ailleurs un truc vous avez pas parlé sur la chaîne une grosse pépite une grosse pépite de la série X et vous l'avez pas parlé il y en a très peu qui en ont parlé c'était The Heartful Escape truc de rottes dans l'esprit mais comme tu le sais nous sommes une chaîne d'amateurs et donc ouais mais justement tu devrais le faire parce qu'il est vraiment extraordinaire mais moi il est téléchargé et je m'arrête à le lancer une journée dure 24h et dans 24h je dois caser mon vrai boulot mes autres hobbies ma famille mes amis et donc voilà c'est compliqué et puis comme on est quand même on travaille quand même avec des éditeurs parce que le développement de la chaîne et c'est sûr que voilà mais c'est prévu qu'on le fasse et voilà c'est pas c'est quelque chose il est téléchargé aussi mais c'est une expérience à faire en tout cas voilà donc tu redis le pour les gens The Heartful Escape une expérience à faire ils ont pas changé de nom c'était pas The Heartful Escape Francis Vendetti avant non je crois ça je sais plus donc sur le TGS voilà donc Game Pass et tout Jean Charles toi qui es maintenant le maître de cérémonie de l'émission en fait j'aimerais bien j'aimerais bien parler de Konami parce que j'ai une théorie qui est pas mal tu m'as teasé ton passage avec ça j'ai une théorie sur Konami en fait Konami on pense tous qu'on sait alors il y a des rumeurs c'est un secret de Polychinelle que Xbox serait intéressé pour acheter un gros studio ils veulent tout racheter c'est comme le Yannick dans un footlocker je veux tout acheter quoi donc justement on sait qu'ils veulent racheter des studios japonais notamment on pensait tous à Sega moi je pense plutôt à Konami pourquoi Konami spécialement parce que j'adore on dirait qu'il faut m'exposer Jean-Charles c'est top continue parce que Konami en fait ils ont des licences assez variées surtout une licence qui m'intéresse beaucoup c'est la licence d'horreur Silent Hill et on sait qu'à priori qu'il y aurait deux studios qui travaillent sur Silent Hill Blooper Team potentiellement c'est officiel et ça c'est officiel le deuxième on pense que c'est on pensait tous que c'était Abandoned pour moi c'était pas Abandoned pour moi la potentialité ça serait Tango Gameworks pourquoi parce que c'est ceux qu'on fait The Evil Within The Evil Within 2 mais là ils sont sur Ghostwire Tokyo et oui sauf qu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un projet inconnu et comme ils ont une connaissance des jeux d'horreur comme ils ont une connaissance du monde des jeux d'horreur et horrifique et qu'en ce moment on parlait d'Abandoned avec Silent Hill ils te balancent là au mois de peut-être octobre quelques mois après la polémique de Abandoned on travaille sur un projet on ne vous en donnera pas plus mais ça c'est tous les studios tous les studios c'est plus et plus pour et puis ils ont aussi un jeu qui doivent shipper d'ici un an quand même moi je pense qu'ils pourraient travailler à mon avis sur un nouveau Silent Hill ça voudrait dire parce qu'on parle de Sony regardez Sony aujourd'hui il y a eu un article encore comme quoi c'était Sony Silent Hill là où je te rejoins Jean-Charles c'est peut-être parce que Bloober va faire partie de ton studio c'est que je crois que le compte twitter de Silent Hill il suit très peu de gens il a 25 abonnements mais il suit Phil Spencer Aaron Greenberg qui est le directeur marketing de Xbox et il suit un autre mec de Xbox qui est le compte le majeur Nelson qui suit ça ? le compte officiel de Silent Hill sur Twitter c'est là où en vrai Jean-Charles ta théorie elle est pas du tout fantastique et c'est surtout que moi je vois bien que Xbox rachèterait du coup pour faire un remake de Silent Hill pour contrebalancer le potentiel remake de Metal Gear par Sony du coup ça ferait un contrebalancier d'un côté Xbox fait le remake de Silent Hill qui était d'ailleurs une exclue PS1 à l'époque et de l'autre côté il y a Sony qui rebalance son remake de Metal Gear alors là on nage en plein fantasme alors juste pour il n'y a pas de Silent Hill officialisé par la Bloober si 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 en fait c'est Bloober qui a dit que Konami les avait chargés de faire une licence jeu d'horreur pour eux ça c'est officiel ils ont le projet pas officiellement Silent Hill pas officiellement Silent Hill mais ils n'ont pas de plus de 36 licences mais pour Bloober mais c'est sûr qu'il y a des événements dans tous les sens c'est sûr qu'il y a une grosse référence dans le Director's Cut de Death Stranding il y a une grosse référence à Pity énorme c'est même pas une référence c'est c'est waouh c'est gros quoi donc vous le trouvez sur le net je veux pas vous spoiler quoi que ce soit mais du coup il y a de nouvelles rumeurs qui ont été relayées aujourd'hui par TheGamer.com comme quoi c'est bien Kojima compte production financée par Sony qui ferait le prochain en fait Kojima ferait enfin son Silent Hill donc son Pity quoi parce que moi pourquoi je pensais aussi à Tango Gamer parce que le directeur de Tango Gameworks c'est Shinji Mikami c'est Mikami bien sûr donc l'un des patrons de l'horreur donc par contre moi j'aurais quand même moi du mal à voir Mikami faire du Silent Hill bah oui parce qu'il y a eu c'était Resident surtout voilà donc après c'est sûr que son Evil Weavey n'avait vraiment plus lorgne et plus du côté de Silent Hill que de Resident Evil là le 1 le 2 c'était plus même l'inverse je trouve mais le 1er qui l'a supervisé alors que le 2 il est pas trop impliqué dedans donc le 1er lorgne et plus vers Silent Hill ça ferait un petit peu tu vois Luis Figo qui va du Barça au Réal ou alors peut-être un Evil Within 3 voilà moi je me dis t'es Microsoft t'as un quartier de chat illimité tu dis écoutez on va faire le meilleur jeu d'horreur jamais fait on prend Evil Within 3 et voilà t'as pas besoin tu enlèves le 3 derrière tu mets de Evil Within avec un sous-titre pour pas perdre les gens qui ont pas fait les deux premiers et puis voilà oui t'as compris t'as une licence maison de jeu d'horreur t'as pas spécialement besoin d'acheter des licences hors de prix et tu peux te construire toi-même tes propres ouais mais regarde regarde c'est pas forcément hors de prix parce que en fait si ça peut être ça peut être juste par exemple Tango Gameworks qui fait un nouveau Silent Hill dire sous Konami donc en fait ils sous-traident aussi à Tango Gameworks et à comment il s'appelle Blue Girl Team et en fait t'as juste Xbox qui fait ok on vous le fournit sur PS5 y'a pas de soucis par contre il sera Day 1 il sera Day 1 dans le Game Pass non ils vont pas même pas se perdre pourquoi ils feraient ça alors qu'ils peuvent faire Evil Within 3 qui sera Day 1 dans le Game Pass et pas sur PS5 moi je pense je pense que la situation de Konami elle est vraiment dans le flou et je pense que en plus bon comme beaucoup de sociétés japonaises je pense qu'ils vont pas ils ont pas vraiment envie de de d'être vendus en fait surtout à des américains je peux me tromper après l'argent peut tout acheter alors en fait le truc c'est que le truc c'est que les japonais ils vont pas ils vont pas vendre si ils vont pas vendre à l'arrière c'est à dire que si Microsoft rachète un studio japonais par exemple ils seront obligés de garder en fait l'origine japonaise c'est à dire qu'ils vont pas pouvoir remanier comme ils avaient fait avec Rare c'est à dire qu'ils vont devoir mais de toute façon je pense que c'est pas le but c'est un autre Microsoft Rare c'était il y a 20 ans le truc c'est qu'il y a personne à remanier parce qu'il y a personne qui s'occupe du gaming chez Konami il y a juste l'équipe enfin vraiment ça doit être un département minuscule chez Konami maintenant tout est mort tout est sous Konami c'est une espérature japonaise c'est à dire qu'ils ne vire aucun employé et au fur et à mesure des années ils deviennent tous directeurs et du coup ils font du coup ils vont prendre la retraite donc il n'y a plus personne qui sait faire du jeu je pense vraiment qu'aujourd'hui même avec toute la bonne volonté du monde Konami seul ne peut pas y arriver donc soit ils se font racheter et c'est vrai que Microsoft serait le client le plus potentiel possible pour un rachat en tout cas avec le portefeuille et ça rentre même Sony ils ne se dirait pas non à aller racheter ouais mais Sony ils n'ont peut-être pas les moyens ouais et puis surtout surtout aussi Microsoft on sait qu'ils veulent vraiment rentrer sur le marché japonais depuis des années comme tu l'as dit Thibaut comme tu l'as dit Thibaut Microsoft ils peuvent faire du PSG c'est à dire surpayé oui mais Microsoft s'ils doivent surpayé je pense qu'ils aimeraient plutôt Square Enix mais Square Enix c'est pas à vendre c'est trop en tout cas les derniers projets de Microsoft c'est quasiment qu'avec des studios de Square Enix c'est vrai il y a une rumeur qu'ils voudraient racheter c'était quoi c'était Avagen Studios et Crystal Dynamics il y a Avagen qui bossent avec eux il y a maintenant il y a le Shock of Avengers Crystal Dynamics Crystal Dynamics bossent avec eux People Can Fly aussi a une très bonne relation avec 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 après attention Microsoft ils ont des bonnes relations avec tout le monde c'est à dire que c'est pas une boîte ce que je veux dire c'est qu'ils ont eu un très gros partenariat avec notamment Traders quand il est sorti il était day one dans le Game Pass à la fin le jeu a bidé au niveau des précommandes ils ont dit on vous file 20 patates et on le met des one Game Pass ils ont pas eu plus que ça dans le développement et Square Enix c'était juste l'éditeur parce que People Can Fly c'est un studio indépendant donc pour le coup non mais la partie occidentale de Square Enix a des très très bons rapports avec Microsoft ne serait-ce parce que le mec qui gère les studios de Microsoft il avait bossé avec eux ou chez eux même je crois et je crois qu'il y a même une exclusivité je crois de chez eux qui devrait apparaître Contrabande Contrabande c'est fait par un studio de Square qui ne sortira pas sur PS5 qui est juste qui est une exclusivité après c'est sûr qu'il y a eu aussi d'histoires il y a eu la rumeur encore une fois que Tech2 serait racheté parce que le mec de Tech2 a dit on a 30 millions d'abonnés sur le Game Pass et des gens enfin en anglais tu dis toujours we have oui mais dans ces cas c'était plus you have tu vois donc ouais tu crois quand même pas que mais non Tech2 ils n'ont aucun intérêt à être vendus c'était Bobby Kotick genre on parle d'un mec ultra brillant même si d'être un sacré salaud aussi qui est milliardaire qui gère sa boîte depuis des dizaines d'années il ne va pas faire une connerie comme ça que de le dire dans un petit stream à la con oui Microsoft we have 30 millions non mais c'est pas possible tu vois donc toi tu crois quoi bah que Tech2 n'est pas du tout racheté par Microsoft ah bah voilà c'est bien ce que je sais non mais par contre il a bien dit qu'il y a 30 millions d'users ça c'est possible c'est bon et donc ça monte ça monte en puissance et c'est sûr que ça donne de la crédibilité maintenant le gros problème dans les sociétés qui sont financièrement saines comme Square Enix c'est une société qui se porte pas mal tu vois il y a eu l'échec de Marvel Avengers etc mais globalement il y a des succès qui se profilent il y a Final Fantasy XVI il y a Forspoken il y a le Final Fantasy Origins il y a pas mal de projets qui arrivent de qualité Forspoken que je n'aurais pas malheureusement pourquoi ? parce qu'il faut déjà que j'essaie de me trouver une PS5 et ça c'est déjà plus compliqué ouais et puis si vraiment vraiment tu suis là il y a Mehdi il a un bot sur Twitch qui suivait son bot aujourd'hui ça va devenir de moins en moins compliqué de trouver une PS5 ça c'est vrai et puis il y a le cash oui le cash j'allais le dire en plus ça il se m'enlève les mots de la bouche la cash machine d'FF14 qui est vraiment une cash machine avec les abonnements et compagnie donc Square Enix c'est une société qui se porte bien après à qui elle appartient parce que j'allais te dire sur eux ils n'ont pas besoin de vendre mais si les actions appartiennent à d'autres personnes on parle de Microsoft ils balancent même 20 milliards c'est réglé tu vois oui non mais le truc c'est que dans ces cas là il y a des c'est surveillé par les marchés tu vois il y a des c'est très contrôlé surtout au Japon c'est extrêmement contrôlé il y a des cabinets d'audit c'est que Disney a acheté tous les concurrents oui mais c'est aux Etats-Unis et il y a des choses qu'on pensait qu'ils n'allaient pas réussir à pouvoir racheter et on pense qu'ils ne peuvent pas racheter plus parce qu'ils risquent de se retrouver en monopole en monopole c'est extrêmement compliqué parce que le Japon il faut vous dire que c'est un marché qui est extrêmement compliqué qui est peut-être aussi compliqué que le marché chinois c'est à dire il faut vraiment un accord du gouvernement en fait si le gouvernement ne pose pas ou il ne veut pas c'est fini vous pouvez tout vous racheter vous pouvez proposer 150 milliards si vous voulez ça sera non après le Japon est quand même dans une situation économique assez compliquée donc voilà mais c'est sûr en vrai ils n'ont pas besoin de racheter tout imagine ils achètent 40% des parts de Square Enix et le deal c'est vous faites vos deals multisupport mais tous vos jeux game pass t'as l'actionnaire il représente 40% donc t'as encore ta liberté créative après tout est possible mais est-ce que c'est sain en fait la question c'est est-ce que c'est vraiment sain pour l'industrie de faire ça oui parce que c'est une guerre à l'armement c'est la guerre froide et c'est de la surenchère et au bout d'un moment on va être gagnant parce que regarde Sony ils ont racheté plus c'est une question intéressante de Jean-Charles regarde bien t'as Netflix t'as Amazon Prime t'as Disney t'as Hulu et en fait finalement tu prends Prime tu prends Disney les autres t'y vas pas et moi j'ai jamais vu autant de séries de qualité qui sortent chaque année et notamment grâce à Apple TV Plus Apple TV Plus quasiment toutes leurs séries sont très bonnes là je sais que je suis en train de prendre une claque avec Si avec Jason Momoa mais c'est trop bien et puis tu vois vraiment j'ai l'impression que tu vois c'est la réponse tu vois j'ai l'impression de voir un peu si on me disait que c'était HBO je dirais ok tu vois ce degré de qualité qui sont dans ce style d'ailleurs il y a un truc attends attends Thibaut disait un truc ouais c'est qu'en gros alors peut-être que des séries de cultissimes dont Yannick parle beaucoup comme les Lost ou les séries HBO d'il y a 20 ans elles seront peut-être pas égalées à des séries actuelles mais même Netflix qui te sort 200 chiasse par an ils te sortent quand même 5 à 10 excellentes séries chaque année tu vois c'est vrai et le marché en fait c'est juste qu'il y a tellement de séries maintenant que t'arrives plus à suivre toutes les sorties Disney Plus j'ai même pas vu la ronde Squid Game j'ai pas vu là encore ça je l'ai vu en vrai c'est sympa en plus en Corée j'aime bien mais c'est pas non plus la série ça va être la série de l'année en termes de marketing d'impact dans 3 ans tu l'as oublié voilà dans 3 ans on sera à Squid Game saison 4 comme Casa de Papel donc c'est ça et je pense que le jeu vidéo ça va être pareil Microsoft et Sony vont finir à 30 studios chacun ils vont sortir plein de jeux et sauf que comme le marché au lieu d'avoir 200 millions de joueurs il y en aura 400 dans 20 ans et bah tout le monde y trouvera son compte surtout que quand t'as des studios comme Konami par exemple qui ont des propriétés propriétés intellectuelles très fortes plutôt que rien en faire alors après est-ce qu'ils veulent vendre ou est-ce qu'ils jouent la montre est-ce qu'ils font monter les enchères est-ce que tu sais en plus derrière derrière il y a souvent on parle souvent que derrière on le sait derrière certaines sociétés japonaises il y a la il y a la mafia on le sait Konami c'est une de celles qui est évidemment les plus mafieuses Konami Capcom voilà tu le sais tu vois donc mais Konami c'est réputé pour ça tu vois en plus les business dans lesquels ils sont les jeux d'argent les casinos tout ça bon après il faut bien mettre ça il y a un prisme japonais c'est pas non plus il n'y a pas Don Corleone version et puis c'est pas non plus les c'est ce qu'on voit dans les Yakuza jeux vidéo mais globalement c'est sûr que derrière les mecs ils se disent ils savent très bien qu'ils ont de l'or dans les mains et ça se trouve là il y a forcément globalement si t'es chez Microsoft t'es Sony et que tu t'occupes de la stratégie c'est comme s'il y avait du sang dans l'eau et que t'es un requin tu vas t'approcher tu vois ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire Jean-Charles surtout que t'allais proposer l'Amazon Google voilà t'as tout le monde autour et t'as là tu dis bon je suis bien courtisé excuse-moi Google ils sont déjà enterrés depuis très longtemps non avec le portefeuille qu'ils ont ils sont jamais enterrés faut pas les enterrer parce que tu vois genre demain ils achètent Ubisoft, Scoré, NX c'est bon ça repart le groupe Alphabet c'est une des plus grandes capitalisations boursières et puis t'as Apple aussi qui peut d'un coup se lancer tu vois globalement mine de rien leur offre de gaming elle est propre franchement pour ce qu'ils proposent pour des joueurs comme François ou Doud qui adorent les jeux indés Apple Arcade c'est topissime mais justement je reviens sur l'Apple Arcade est-ce que vous pensez qu'à terme peut-être Nintendo ferait pas une sorte de pass indépendant qui passe enfin un équivalent Nintendo là ils sont en train de faire des passes pour jouer à la 64 alors il faut mais tout le monde trouve ça formidable en plus c'est vrai on va y aller doucement 50 euros la manette 64 50 euros mais s'il y a des gens qui achètent ah ouais non mais là il y a un moment déjà qu'ils augmentent le prix du online pour une et tu vas voir qu'ils vont te sortir des éditions limitées et Yannick il se met tout bas parce qu'il a dû les préco les deux non non on peut pas les préco encore j'ai voulu le faire mais non mais je suis il y a pas des manettes collector dans la 64 genre la manette Pikachu ou je sais plus quoi moi je m'en fous des Pokémon donc ça va non mais il y en avait des collectors si toi il y a un collector Marge de Rasse Masque ou quoi tu vas être le premier à l'après-co mais c'est là où c'est là où je trouve mais Yannick Augusto d'abord ah oui c'est vrai c'est là où je trouve que le problème avec Nintendo aujourd'hui c'est qu'ils font un peu trop Apple à mon sens où vraiment non c'est bien moi je trouve ça sain tu vois c'est sain dans le sens qu'ils ont leur production ils ont leur identité ils ont une ils gardent une haute tu vois genre je parle en début d'émission donc mon frère veut s'acheter une Wii U OLED donc bon je lui ai dit que c'était pas la Wii U c'était la Switch donc la Switch OLED donc je ce matin j'ai passé une heure à lui faire un topo de tous les jeux avec des trailers les tests et compagnie et je me suis rendu compte que franchement je me suis dit il y a trop de bons jeux en fait et en plus je lui recommandais des jeux qu'il pouvait faire avec ses enfants et après je lui ai dit tiens et en fait je me suis rendu compte putain quand même sur la Switch et je suis même pas allé regarder je vais même pas conseiller des ADS des Dead Cells ou des Indés tu vois quand même la Switch elle a une grosse identité et Nintendo a une énorme identité qu'on aime ou qu'on aime pas ils ont une identité et leur propriété intellectuelle par contre là où moi je pense qu'ils sont en danger c'est sur deux points c'est sur tout ce qui est infrastructure réseau donc pour moi c'est un danger parce qu'ils ont du retard là dessus beaucoup plus que la 4K et compagnie quand tu vois les matchs de Smash en ligne tu fais ok j'ai fait une fois j'ai arrêté parce que ça frisait à chaque fois et le deuxième truc c'est que leur taille réduite dans cette guerre où globalement Thibaut l'a dit en guerre froide avec deux blocs qui vont tiens j'ai racheté Blue Point tiens je vais racheter tu vois ça va être une guerre de mastodontes Nintendo va se retrouver vraiment comme le petit artisan certes très puissant mais qui aura peut-être du mal à diversifier ses productions donc là moi de toute façon depuis que j'ai ouvert la chaîne j'ai constamment appelé de mes voeux à ce que Nintendo rachète des studios ou fasse des embauches pour créer eux-mêmes des nouvelles équipes de développement c'est bien pour ça aussi qu'ils ont créé la Switch parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer deux consoles si vous croisez les courbes de sortie Wii U 3DS vous voyez bien qu'elles s'entrecroisent parce qu'il n'y avait pas le temps d'en sortir en même temps alors justement pour parler de la Switch moi ça m'a fait un peu doucement rire quand ils l'ont présenté parce que je me suis dit enfin ils ont enfin réussi le projet depuis tant d'années parce que je rappelle que faire la Gamecube non non avec la GBA Advanced non c'était avant c'était avec la 64 avec la Gameboy il y avait un jeu qui le faisait c'était Pokémon Stadium exactement qui le faisait et ils voulaient faire un rapprochement entre le portable et le salon ensuite ils l'ont fait avec la Gamecube avec l'adaptateur Advanced ensuite ils ont fait la Wii U et ensuite ils auront fait la Switch donc ils auront vraiment cette idée merci à Beastie Boys qui a une petite contribution attend attend je remercie le donateur petite contribution pour soutenir votre chaîne j'apprécie vos discussions les intervenants sont géniaux même si ce sont des jeux de niche est-ce que les computers RPG pourraient être un peu abordés lors d'une émission alors je vais être honnête Beastie Boys déjà je te remercie pour ce très gentil don c'est vraiment très cool et merci je vous ai dit j'appelle souvent les auditeurs à soutenir non pas que notre chaîne mais les chaînes indépendantes celles qui sont pas celles qui qui ont pas des millions d'abonnés qui peuvent pas compter sur le soutien défectible de tous les éditeurs je pense que c'est bien de soutenir ces chaînes là et que ce soit la nôtre ou d'autres je pense que c'est mieux de dépenser cet argent là que dans des gros qui de toute façon ont des centaines de milliers d'euros dedans je dis pas que c'est pas bien de le faire mais je pense que c'est une meilleure répartition entre guillemets du budget et le computer RPG c'est un genre que je maîtrise très peu j'en ai fait vraiment quand j'étais petit sur mon premier PC et compagnie mais j'étais trop petit peut-être j'aimerais bien faire un jour une émission sur le genre du RPG je travaille là dessus comme je peux avec les intervenants en qui j'ai confiance voir sur quel angle on approche et il se peut qu'on en parle je pense qu'on en a déjà parlé lors de l'émission justement quand on a parlé de Mass Effect parce qu'ils ont commencé sur le computer RPG mais en tout cas c'est sûr que ça serait intéressant d'en parler mais je peux pas te le garantir qu'on va le faire parce que tu sais Beastie Boys si on aborde un sujet sur la chaîne c'est qu'on le maîtrise je supporte pas moi de voir des émissions des fois je tombe sur des concurrents ou même certaines fois des collègues ils parlent d'un sujet et ils le maîtrisent pas et du coup ça tombe à l'eau donc je préfère vraiment être carré là dessus si on en parle c'est qu'on maîtrise mais en tout cas merci du soutien pardon Jean-Charles tu disais je disais je sais même pas ce que je voulais dire mais je parle de la 64 et de Peuble oui donc en fait en fait ce projet de la Switch ça fait des années en fait et je pense que la Wii U en fait ils ont pas pu ils avaient pas la technologie et ils avaient pas pu en fait arriver à ce qu'ils voulaient de base parce qu'à un moment ils voulaient parler d'une Wii U où en fait le Wii U gamepad pouvait être transportable sauf qu'en fait ils l'ont jamais fait parce que ça a jamais fonctionné mais en interne ils ont testé ça la possibilité d'avoir ça et ça a jamais marché je reviens juste un truc c'est sur Yannick ouais c'est moi Yannick alors c'est c'est vraiment parce que je suis pointilleux sur les mots le premier le premier Metal Gear c'était pas sur PS1 c'était sur NES non en plus c'est pas sur NES c'est sur MSX ah ouais le premier Metal Gear il est sur MSX quand je parle du Metal Gear c'était de Metal Gear Solid oui le Metal Gear Solid c'est une l'appellation Solid commence sur Playstation après la saga Metal Gear commence sur MSX écoute Jean-Charles on te remercie pour ta participation est-ce que t'as un mot de la fin voilà un petit mot de la fin avant que je convoque Justement je vais finir par deux choses e-football c'est une catastrophe et surtout c'était sur Ubisoft là tu parlais de Far Cry 6 moi je vais te décrire comment je le vois Far Cry 6 ultra générique ultra répétitif assez court avec des quêtes secondaires pas terribles finalement en fait c'est un jeu Ubisoft quoi ouais c'est ce qu'on disait ouais c'est très calibré pour les adolescents mais il y a un chien qui s'appelle Chorizo donc voilà ah bah alors là mais qualifié pour les Twitchers comme Ubisoft les paye pour faire 5 heures de stream 10 heures non mais je trouve ça qualifié pour quoi ? pour les streamers sur Twitch tu sais ils font les OPs 5-10 heures de stream les mecs vont jouer il va y avoir des explosions partout des trucs fun à montrer au stream mais il y a des trucs tu vois il y a des OPs moi j'ai vu l'OP de Gotaga avec FIFA 22 là j'ai pas vu c'est quoi ? bah c'était un tournoi avec Squeezie Naps SCH enfin des rappeux Kameto Gotaga et voilà ça a pété les scores je vais te dire combien ça a fait sur Twitch mais c'était carrément je vais finir je vais finir par là où je trouve un peu un peu il y a deux trucs que je vais finir la politique par contre de Nintendo 1 million 1 million 100 000 vues t'imagines sur Twitch c'est pas mal ça faisait vraiment la promo de FIFA 22 sur PS5 c'était vraiment une OPSP voilà mais le jeu ça aurait pu être PES et les gens ils auraient acheté PES tu vois ce que je veux dire ? alors je sais pas s'ils auraient acheté PES quand même mais le fait est c'est que tu vois t'as eu SCH contre Squeezie SCH qui met un 5-0 avec des buts incroyables à Squeezie enfin tu vois il y a un truc qu'on n'a pas dit mais moi j'ai très très peur vraiment très très peur c'est le fameux projet Infinite d'Ubisoft Assassin's Creed en free to play je crois que c'est un peu on a rien vu on a rien vu je pense que je vais faire une émission je l'ai dit sur Ubisoft et je pense que j'aborderai ce sujet je suis extrêmement inquiet de tout ça moi aussi t'es pareil que moi je suis inquiet je crois que c'est en free to play il me semble en plus alors on a peu d'informations en tout cas on sait rien du jeu enfin du projet on sait rien en tout cas la direction que ça semble prendre et que semble prendre Ubisoft alors leurs résultats financiers sont bons mais pour moi Ubisoft ils sont en train de flirter dangereusement avec Activision non avec un avec un système avec un système monétaire financier quel livre tu cherches non j'essaye de tuer un moustique mais pourtant j'adore Ubisoft j'ai plein d'artwork magnifique sur la saga Assassin's Creed c'est vrai j'ai failli oublier de sortir un livre donc non mais quand tu fais ton regard et que tu regardes en l'air souvent c'est que tu cherches un livre dans ta non là il y a un moustique tigre ça me saoule qu'en plus c'est vraiment des enculis ils s'arrêtent jamais quoi ils peuvent te piquer 20 fois ils me saoulent ces tigres et surtout j'aimerais bien aussi que Nintendo soit un peu plus laxiste sur les fanarts etc ça ça n'arrivera jamais ça genre parce que tu sais il y a les fans des fois ils font des modes avec les genre par exemple ce qui s'est passé avec Melee où ils voulaient faire un mode online où ils ont dit non j'espère non mais c'est comme quand ces gars ils avaient ils avaient forcé un fan made un remake de de Streets of Streets of Rage 2 ils l'avaient shut down ou un prototype du 4 par des fans ils l'avaient shut down donc c'est les japonais ils sont comme ça après ces gars ils avaient filé justement les clés du camion à un mec pour ce type de manière oui mais ouais c'est Nintendo ils n'ont jamais vu faire ça non parce que ces gars ils ne savent plus faire des jeux vidéo et c'est quand c'est quand le Street Fighter 6 pas de nouvelles pour l'instant le projet était complètement abandonné enfin complètement rebooté avec le producteur Yoshinori Ono qui est parti au placard parce que ce qu'il avait fait était pourri et donc c'est pour ça que bon en désespoir de cause ils ont fait une saison 5 de Street Fighter et ils essayent de raccrocher les wagons avec on attend le dernier perso au début de l'année 2022 qui devrait être le fils le fils d'un perso qui doit faire le lien entre Street 5 et Street 6 niveau scénario pour Ubisoft moi je suis très inquiet parce que je pense qu'ils flirtent avec ce que je disais avec un monde du jeu vidéo qui va leur échapper en fait avec le monde des jeux chinois et compagnie et qu'à ce jeu là ils vont se faire bouffer en fait je pense que s'ils avaient juste continué à faire des bons jeux vidéo après le Valhalla il s'est extrêmement bien vendu mais il était même plutôt mauvais et je pense que si demain il sortait un excellent Assassin's Creed il paierait les peaux cassées du Valhalla et en fait moi ce que j'ai peur alors ce que j'ai peur je reviens un peu Yannick sur ça mais moi ce que j'ai surtout peur c'est que parce que en fait Assassin's Creed Infinite le nouveau projet c'est un jeu service sauf qu'il y a beaucoup de studios qui se sont qui se sont empressés de faire un jeu service et beaucoup ce sont d'excellents jeux qui resteront dans les mémoires comme Anthem comme Marvel Avengers très très bon jeu je m'en souviendrai toute ma vie bon moi ça va j'ai pas payé Marvel Avengers il est dans le Game Pass je vais pouvoir l'essayer moi je veux le faire mais sur PC il fait full bug le jeu est optimisé avec les fesses et c'est le studio de Sony qui a racheté pour les portages PC qui l'a fait donc ça promet et c'est le problème c'est que en fait moi j'ai peur qu'Assassin's Creed Infinite non de fait que ce soit un jeu service qui va si c'est mal fait ça va complètement s'effondrer mais là où j'ai peur c'est que en fait en s'effondrant ça détruise la licence en fait ça l'achève et c'est ça les derniers Assassin's Creed sont des jeux service c'est des jeux qui sortent et t'as 3 4 DLC pour 5 parce que là c'est vraiment le système jeu service comme Anthem c'est à dire full micro transaction c'est ce qu'ils veulent en fait c'est ce qu'ils veulent c'est prendre Assassin's Creed et mettre le système économique de Marvel Avengers ou de oui mais comme ces jeux font un bide ils le feront pas comme ça ils le feront peut-être pas comme ça mais si c'est un autre système et qu'ils se foirent c'est peut-être le dernier Assassin's Creed c'est ça que j'ai peur c'est ça que j'ai peur on verra bien on verra bien Thibaut regarde tes messages Whatsapp et c'est un truc privé entre nous du coup Jean-Charles je vais te laisser je vais prendre le dernier intervenant continuez 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 comme ça continuez à être cash continuez à être trash s'il le faut enfin soyez pas trop non plus il n'y a jamais de trop mais c'est pas grave parce que je connais une chaîne t'as fait un super live avec lui qui est très 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 trash c'est pas Dawam ouais 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 mais après restez restez indépendants faites continuez comme ça c'est ça qui est cool bah écoute merci beaucoup c'est très gentil c'est très gentil c'est très gentil voilà je n'en veux parce que je je cherchais voilà je cherchais le prochain et dernier intervenant qui sera Najat donc j'espère que tu si j'ai un truc que tu pourrais faire en thématique c'est une suggestion du chef enfin voilà ça serait en fait faire un débat que ça soit en radio libre etc sur le problème du fanboyisme parce que moi je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé on a contacté un grand professeur psychologue il va venir sur la chaîne parce que parce que moi je te raconte ce qui m'est arrivé alors c'est à mourir de rire j'étais sur un serveur je crois je sais plus le serveur exactement donc un restaurant et le truc c'est que j'ai juste dit que Starfield était une exclusivité Xbox Series X et on m'abanne pour ça ouais bon si t'es avec YoGamer écoute c'est pas grave non mais j'ai juste dit en fait tu vois et c'est pas je veux dire ce qui est marrant par contre il y a plus souvent ça alors je sais pas si vous êtes comme ça c'est que si vous dites Starfield est une exclue Xbox vous allez vous prendre des tonnes Starfield est une exclue Xbox mais d'où c'est venu ça un fanboy dans ma main et bah vous allez prendre plus de critiques par contre si vous dites que par exemple je sais pas The Last of Us est une exclue Sony il y aura moins d'insultes en fait The Last of Us c'est une exclue Sony c'est vrai c'est très bizarre mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de faire de tout ça je m'en fous mais ça serait intéressant de parler avec Roman en fait on attend le plus compliqué c'est que Roman et ce professeur soient disponibles en même temps en fait et on a déjà vraiment cadré le truc c'est un grand psychologue qui va qui analyse tout ça et qui va et aussi sur le fait qu'aujourd'hui il y a trop de gens qui s'attachent au graphisme plutôt qu'au gameplay ok bon Jean-Charles c'est très gentil il y a beaucoup de choses que tu as dites qu'on va prendre en compte je suis désolé mais il y a Naja qui passe depuis plusieurs heures tant que c'est une bonne machine et qu'il y a des bons jeux moi je m'en fous t'as tout à fait raison c'est totalement ça Jean-Charles merci beaucoup je te laisse raccrocher salut Jean-Charles bavard il est très bavard il est très gentil mais vraiment il a commencé alors on va parler de ça on va parler de ça il a c'est le nouveau patron il a fait une OPA sur la chaîne on disait rien ah ouais c'était marrant alors comment je trouve pourquoi je ne trouve pas Naja je ne la trouve pas je l'ai ou je ne le trouve pas ah ça m'énerve quand ça fait ça et sinon juste comme ça on peut en parler entre nous t'as comment il s'appelle Genshin Impact qui a fait 2 milliards ouais ouais c'est ouf attends je n'arrive pas à taper le jeu mobile c'est monstrueux quoi alors attends je ne trouve pas ça me saoule quand je fais ça quand je tape les noms des gens et que je ne les trouve pas mais s'il écoute le live ou s'il écoute le live il a un nom différent c'est ça qui est chiant ils ont des noms des fois les idées Skype seed machin truc je vais essayer ouais c'est ça je l'ai trouvé heureusement là je suis intelligent pour une garçon toc 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 Naja va nous rejoindre Naja oui allo bonsoir 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 ouais est-ce que ça marche ça marche ok alors je suis désolé parce que j'ai un micro premier prix ça risque de faire un petit peu d'écho ah ça s'entend vraiment ouais non mais t'inquiète ça s'entend un peu mais c'est pas très grave l'important c'est d'être ensemble c'est la philosophie de la chaîne on n'est pas on n'est pas chez on n'est pas sur TF1 ici Naja d'où nous viens-tu ? alors moi je viens de Montréal donc là il fait encore jour contrairement à la France mais je connais très bien la région où tu viens de Monaco parce que j'ai vécu de longues années à Nice en fait donc je suis assez familier ah très bien je suis varrois en fait ah tu viens du Var quand même donc le Var est un département assez étrange avec qui fait un peu tampon entre les bouches du Rhône et les autres maritimes mais avec des coins incroyables vraiment un amour entier pour le Var donc un varrois donc un voisin moi je suis très heureux de retrouver un voisin tu venais d'où dans le Var exactement ? ouais alors moi je viens d'une ville qui n'est pas forcément connue enfin elle est connue pour avoir eu des intempéries c'est Draguignon je ne sais pas si ça te parle les intempéries de 2010 Draguignon Draguignon bien sûr j'ai connu Draguignon les arcs Draguignon bien sûr c'est la dernière c'est la dernière gare sur la ligne TER qui va de Vintimille aux arcs Draguignon c'est ça ouais c'est ça et ouais moi je connais ma région moi j'aime ma région un amour pour la région Paca vous êtes toujours un peu privilégié quand vous venez de la région Paca je vous envoie toujours des cœurs virtuels qui arrivent jusqu'à Montréal pour donner plein d'amour sur vous et plein de bonne chance alors tu voulais parler de Konami qu'est-ce que tu veux nous raconter Naja bah en fait je suis un petit peu emmerdé parce que tout a été dit jusqu'à présent donc je risque de faire un petit peu doublon tu veux qu'on parle de FIFA contre PES tu maîtrises sinon tu nous tu dois faire un petit récap tu nous dis ce que tu penses des différents sujets assez rapides ouais alors alors petite parenthèse pour FIFA et E-Cootball j'ai téléchargé E-Cootball ce matin la version 2022 et ça ne marchait tout simplement pas donc avec mon pote en fait on s'est lancé un Super Stalker sur Super Nintendo et c'est un vieux classique mais ça fait toujours aussi efficace mais t'as testé FIFA ou pas ? ah mais je connais très bien FIFA mais par contre j'ai pas testé le dernier a priori il a l'air moins bon que l'épisode précédent mais non il est meilleur que l'épisode précédent pour moi pour moi il est meilleur je suis pas très foutueux je suis vraiment désolé donc j'ai plutôt vous contenait pas de soucis pas de soucis pas de soucis non c'était plus par rapport à Konami je voulais juste donner un petit peu mon ressenti par rapport aux dernières annonces qu'il y a eu par rapport au fait qu'ils allaient faire un remake de MGS3 et de c'est pas des annonces c'est des rumeurs je tiens ouais des rumeurs la sémantique est importante ouais c'est vrai en fait moi en tant que fan on va dire ça ne me dérange pas vraiment par contre je trouve ça un petit peu triste que finalement on voit que Konami à travers le prisme de ses anciennes licences et je suis pas certain que si Konami était revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle licence est-ce qu'il y aurait eu un éclairage aussi important finalement est-ce que c'est pas c'est très intéressant ce que tu dis et je pense que tu as raison je pense que si Konami demain débarque avec on voit le logo Konami on voit un jeu qu'on connait pas je pense que c'est le scepticisme qui va l'emporter ça dépend ça dépend le contexte ça dépend le contexte si par exemple là ils font parce qu'à la base ils devaient faire une conférence à l'E3 Konami cette année si à la conférence en E3 ils te balancent une nouvelle IP par exemple et qu'il y a d'autres trucs ils allaient faire du PES et c'est tout peut-être pas on sait pas on sait pas et je pense que si c'est à l'E3 par exemple ce serait mieux que si d'un coup il y a un communiqué de presse pour nous dire pachiko simulator ouais voilà un truc comme ça où tu sens que c'est un jeu mobile alors aux dernières nouvelles ils ont pas les ressources pour faire du gaming non on est d'accord donc ils vont annoncer quoi le seul truc qu'ils peuvent annoncer c'est si t'es à l'E3 c'est pour parler de eFootball Yu-Gi-Oh Castlevania Metal Gear ou Silent Hill et si ça se trouve ils te disent on a fait un partenariat avec Tencent on va faire ta 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 comme jeu tu sais pas on va faire Silent Hill free to play sur les mobiles chinois oh non mais ouais Zone of the Underway après ils ont plein de petites licences contrats etc tu vois par exemple un contrat modernisé et tout ils ont loupé le coche au moment de la grande vague des jeux indés tout ça ils auraient pu relancer contrat d'ailleurs si vous relancez contrat 3 sur Super Nintendo mais ils ont très bonnes idées de gameplay quoi ils ont relancé contrat il y a un contrat qui est sorti il y a un an ou deux qui était totalement dégueulasse mais c'est vrai que de ce point de vue là ils ont loupé le coche de faire survivre certaines IP on va dire avec des projets plus modestes on le voit avec Actraiser récemment qui est revenu d'entre les morts et je pense je ne l'ai pas encore fait mais j'ai bien envie de le refaire parce que c'était c'était vraiment un jeu un jeu c'était Aclem qui faisait ça non Actraiser attends non c'était Square Inx c'était Kintet le nom du développeur à l'époque exact exact parce que Aclem qui a signifié son retour tu te dis tiens en termes de zombies Aclem c'était quand même un gros éditeur à l'époque c'est eux qui éditaient Mortal Kombat entre autres ouais c'est vrai ah ça ne me rajeunit pas ça mais ouais je voulais juste faire un petit parallèle par rapport à Konami et le TGS et autant je vois ça d'un bon oeil que Konami revient sur le devant de la scène du jeu vidéo par exemple mon épouse est japonaise et on avait lancé un jeu enfin j'avais lancé un jeu par la fenêtre voilà non non on jouait à un jeu vidéo comme ça et c'était un jeu Konami c'était un clin d'oeil à Mathieu ah ok et j'avais lancé justement un jeu Konami elle voyait le logo Konami elle disait putain mais ils font des jeux vidéo eux aussi et à tel point que en fait elle les connaissait sous un autre prisme ouais c'est ça par les salles de sport et ce genre de choses ouais les salles de sport c'est ça et donc elle n'en revenait pas en fait de voir que effectivement c'était c'était aussi un éditeur et un développeur de jeux vidéo ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en tout cas beaucoup moins mais c'est vrai que moi j'aimerais bien les revoir sur le devant de la scène et ça va justement faire un petit une petite passerelle par rapport au TGS honnêtement le TGS je l'ai appris grâce à ce live quand j'ai vu qu'il y avait TGS dans le titre dans l'intitulé du live t'as tapé sur Google et je me suis dit merde il y avait TGS quoi et je trouve que le salon est devenu je ne vais pas dire insignifiant mais en tout cas je n'ai pas l'impression que ça fasse que ça ravive en tout cas une flamme chez les passionnés de jeux vidéo il faut savoir que si ta femme est japonaise tu sais très bien qu'ils sont très prudents avec tout ce qui est mesures sanitaires et compagnie oui bien sûr mais même du temps même du temps où il y avait vraiment un espace physique je trouve que le TGS avait quand même perdu sa superbe depuis une dizaine d'années quand même depuis l'appareil Kapsuic en fait oui mais c'est un peu comme la Gamescom en fait c'est la Gamescom asiatique c'est à dire que c'est pour présenter au marché asiatique les jeux qui arrivent dans les mois à vie ah oui alors attends c'est pas ce que je dis ça a de l'intérêt pour leur marché et pour leur territoire ça a de l'intérêt pour le public qui va et puis au milieu tu avais toujours une ou deux annonces mais c'est vrai que ce qui s'est passé c'est que la montée en puissance de l'E3 et puis ensuite des conférences stand alone type Nintendo Direct ou Playstation Experience ces événements là ça a été les premiers à en pâtir en fait donc ouais et la Paris Gamescom parce que vraiment c'est le juste avant les fêtes de fin d'année c'est devenu le moment où les gros éditeurs ils balancent un peu la sauce pour ouais mais Paris Gamescom ils ont fait une ou deux années des annonces et après il y a eu le Covid donc on peut pas dégager une tendance comme étant un salon d'annonces en fait un salon que t'attends pour moi ouais les grosses annonces c'est E3 en 1 et en 2ème c'est les Game Awards maintenant oui mais ça c'est récent avant il y avait t'avais E3 Gamescom et TGS t'avais tu vois c'est 3 temps forts on va dire du 2ème semestre enfin même si E3 c'est le 1er semestre c'est voilà c'est juin août et septembre en général c'était ça c'était tous les 2 mois historiquement les développeurs japonais balançait peu de projets en fait à l'E3 ça dépendait desquels en fait des fois ils en gardaient sous le coude pour le TGS des fois ils étaient pas prêts pour l'E3 donc ils balançaient au TGS c'est sûr qu'ils étaient moins là à la Gamescom disons que l'E3 rassemblait un peu tout le monde après la Gamescom c'était plus la Gamescom ça a toujours été de toute façon très PC au début oui après c'est devenu un peu plus c'est vrai qu'à la base que je me rappelle les reports quand c'était à Leipzig c'est comme ça que j'ai appris que cette ville existait bien avant que Red Bull rachète le club et en face Leipzig c'est une très grosse ville d'Allemagne il y a une grosse culture c'est pas comme Wolfsburg qui est une ville usine pour le coup c'est la ville de Volkswagen mais Leipzig non tu vois après c'est comme plein de villes on te dit des villes et des villes même de France qu'on connait pas tu vois mais en tout cas on connaissait tous Draguignon donc ça c'est bien je vais dire Draguignon je pense c'est vraiment un grand pas de studio de toute façon Leipzig c'était la ville du DJ Paul Kerkbrunner je sais pas si tu connais non peut-être que le chat connaît moi c'est un des artistes préférés et il vient de là-bas non non moi dès que ça sort un peu de c'est la musique électronique mais tu sais la techno un peu berlinoise délire comme ça ah ouais je vois moi j'ai bien envie d'aller là-bas pour le délire d'aller en Allemagne les soirées il paraît que c'est un truc de malade c'est à Berlin je sais que je vais finir avec de l'ecstasy et faire n'importe quoi j'ai envie d'y aller avec Roman mais tu peux y aller sans prendre de l'ecstasy mais c'est parce que je sais très bien que si on y va avec Roman on va faire n'importe quoi tu sors à 11h du mat de boîte tu te fais un kebab et tu rentres chez toi et un vrai kebab pas les kebabs français le kebab qui est inventé en Allemagne donc voilà oui mais le kebab à la française c'est quand même bien après ça c'est personnel ouais ouais c'est après nous on est habitués on est habitués on est habitués on fera une émission dédiée au kebab mais quand j'aurai plus tard là je peux pas je peux pas donc ouais nous on voulait terminer sur FIFA 22 contre ah bah je peux pas vous aider là beaucoup mais juste une peu je voulais juste terminer sur ma remarque par rapport au TGS je trouve quand même que ça fait facilement 10 ans qu'il y a plus de frissons qui est provoqué par ce salon là et je me réjouis de voir que Konami possiblement pourrait revenir et peut-être que ça pourrait voilà que le revival de certaines anciennes gloires anciennes gloires japonaises puisse apporter un petit peu plus de glamour en fait au prochain TGS mais bon ça c'est vraiment c'est très hypothétique je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure mais initialement ils avaient prévu une conférence à l'E3 et pas au TGS donc s'ils reparlaient ce sera potentiellement à l'E3 de l'an prochain je suis d'accord et puis je pense que je pense que après concernant les vieilles gloires quand on voit ce qui est devenu chez nous des fois il vaut mieux les laisser dans leur cercueil oui donc il faut faire bien attention et j'ose vraiment moi je serais en fait je serais très attristé qu'on ait un nouveau projet Silent Hill Metal Gear ou Castlevania qui fasse cheap tu vois qui soit qui soit chier et tout donc qui fasse voilà comme Shenmue 3 alors Shenmue 3 ils ont fait comme ils ont pu je pense que ils ont voulu bien faire et puis après Yu Suzuki en fait quand le projet a démarré il s'est rendu compte qu'on faisait plus un jeu vidéo en 2016 comme on faisait un jeu vidéo en 1999 donc c'était compliqué c'était compliqué et on a vu le résultat ils ont fait ce qu'ils ont pu mais voilà si t'as pas le financement et surtout le savoir-faire c'est mort et Konami n'a pas n'a pas l'air d'avoir envie de financer ça et n'a pas le savoir-faire donc la seule porte de sortie c'est soit pour moi le truc logique c'est de nouer un partenariat commencer par remaker Silent Hill Metal Gear d'un côté et puis une fois qu'on a rebalancé la sauce on fait un projet d'envergure nouer avec un bon partenariat sérieux une bonne boîte sérieuse et nous bah voilà soit on loue enfin avec un accord financier derrière dans lequel on a pas à mettre les mains dans le cambouis on supervise pour être sûr que la propriété intellectuelle est bien respectée et mettre un contrôle qualité derrière et c'est tout non on touche pas Konami ne touche pas au truc ils ont pas enfin après ça se trouve ils vont se dire à demain on embauche on met x millions sur la table on embauche je sais pas combien de codeurs les meilleurs codeurs japonais on les débauche à droite à gauche parce que quand on parle nous en tant qu'analyste des fois on dit ouais Square Enix mais par exemple tu parles du Square Enix d'aujourd'hui dans 5 ans la majorité des effectifs ils ont bougé à droite à gauche il y a un espèce de dans le monde du jeu vidéo dans les équipes il y a un turnover énorme donc c'est à dire que des fois ça dépend ça dépend vraiment de la région voilà ça dépend vraiment du pays je pense pas qu'il y a un turnover aussi pour commencer au Japon qu'en Amérique du Nord non mais au Japon ils sont très fidèles à leur entreprise à leur entreprise mais par exemple en Occident tu peux t'as plein de gens ouais lui il était chez tu regardes d'ailleurs des fois quand tu trouves les CV des mecs sur LinkedIn par exemple qui bossent sur les jeux ah tu vois il a fait 2 ans là 2 ans là et en fait tu vois que c'est le cas pour plein de gens et donc du coup il y a un espèce de renouvellement des effectifs ouais mais c'est pour ça que je parlais de région parce que personnellement je travaille dans le jeu vidéo dans le AAA depuis des années donc je sais un peu comment ça marche donc je suis assez familier avec cet univers là j'imagine que tu bosses chez Ubisoft je bossais chez Ubisoft mais plus aujourd'hui mais je vais garder ça pour moi j'ai pas trop forcément envie de m'exposer mais en Amérique du Nord ou en Occident en général oui c'est le cas mais au Japon il y a quand même cet esprit plus plus c'est très mal vu de ne pas rester au moins 3 à 5 ans dans une boîte en général après il y a des exceptions je l'entends mais voilà je pense que Konami s'ils sont vraiment sérieux avec ce genre de projet ils ont quand même une force de frappe et de l'argent je pense pas qu'ils nous feront une chaîne 3 ça serait déjà très mauvais pour leur image mais je pense qu'ils s'en foutent en fait parce que Konami comme le jeu vidéo ça représente que dalle dans leur chiffre d'affaires je pense qu'ils s'en foutent en fait donc c'est pour ça que là enfin je pense qu'aux réunions de conseil d'administration ça doit être le je pense que c'est là après je terminerai là-dessus je crois qu'on retient non plus mais je trouve qu'ils font quand même Konami on peut leur reprocher beaucoup de choses mais finalement ils ont sorti à part Metal Gear Survive ils n'ont pas forcément sorti tant de merde que ça ces dernières années moi je salue même l'ADPC 1G de midi c'est quand même c'est quand même une belle petite machine et ils l'ont sorti il y a quoi ? il y a deux ans quoi et il y a eu aussi de vrais sensibilité trop cher trop cher pour moi c'est un positionnement tarifaire j'ai voulu plusieurs fois l'acheter et je me suis dit non trop cher c'est beaucoup trop c'est à dire que c'est beaucoup trop par rapport à ce que t'as et globalement mais bon on verra on verra bien en tout cas Najah on te remercie et comme ça on peut terminer sur le dernier sujet rapidement ça marche c'est gentil en tout cas n'hésite pas à revenir et puis gros bonjour à tous nos amis Varroa je te laisse rapprocher Najah ça marche allez ciao ciao salut Thibaut je suis quand même assez surpris de l'engouement de Konami tu vois pour les gens du chat je pensais qu'il y aurait plus d'engouement pour la Switch OLED ou pour parce que tu vois on a beaucoup parlé dans les dernières émissions ouais non non bien sûr mais là elle arrive tu vois donc ouais peut-être que la semaine prochaine dans les prochaines émissions il y aura peut-être plus d'engouement là-dessus tu vois mais Konami ça reste en fait pour beaucoup d'anciens joueurs ça reste mythique c'est sûr que tu vois quand j'ai lancé eFootball et qu'il y a eu le logo Konami juste l'apparition du logo ça ravit énormément de souvenirs c'est que c'est un des franchement c'était un des piliers c'est un éditeur qui a construit le jeu vidéo tout comme Namco tout comme Nintendo tout comme voilà de toute façon c'était les japonais Capcom voilà Sega tout ça donc voilà pour terminer sur eFootball vs FIFA je pense que pour l'instant il y a même le match en fait ce qui est très triste c'est que FIFA est loin d'être parfait c'est un bon jeu FIFA ouais il est bien il est bien mais c'est sûr que dès que tu mets un NBA tout cas à côté et j'ai fait encore l'essai l'autre jour vendredi avec mon pote il m'a dit oh là là mon dieu c'est ça qu'il faudrait il faudrait avoir ce niveau de qualité pour le foot qu'on a pas il y a encore beaucoup trop de défauts même graphiquement tu vois c'est pas même FIFA il commence à être très bon c'est au niveau de l'immersion on va dire tu sais ils te mettent maintenant t'as toutes les équipes t'as l'hymne de la ligue des champions enfin t'as tout ils te mettent tout pour que ce soit parfait mais ça fait cheap NBA 2K t'as le vrai analyse desk le vrai mec question de terrain quand il y a les tambores déco la femme qui interview le vrai speaker par salle l'ambiance elle est beaucoup plus organique là t'as vraiment l'impression d'avoir une foule mécanisée d'avoir des automates et même la modélisation franchement il y a un monde d'écarts totalement totalement même pour les petits joueurs tu vois en Ligue 1 je prends une équipe au pif Monaco on prend Monaco tout simple Monaco je voulais dire Rennes tu vois par exemple Rennes parce qu'ils ont battu Paris tout à l'heure la moitié de l'équipe doit pas être modélisée je pense Monaco tu reconnais pas les joueurs tu les reconnais pas physiquement et tu vois avec l'argent qu'ils ont il y a les moyens tu vois il y a les moyens tu vois tout ce que vous prenez aux gens avec des paquets de cartes qui vous coûtent rien ils sont pas réinvestis ils sont pas réinvestis c'est pas de l'argent c'est dommage parce que tu vois genre franchement nous les fans de foot les fans de foot qui veulent un bon jeu de foot on en a pas on a FIFA qui est agréable mais qui si il y en a un mais c'est c'est du management moi c'est le jeu que j'attends d'ailleurs il est Day One Game Pass PC et console aussi d'ailleurs je crois parce qu'il va améliorer la mouture console moi je suis curieux de voir ça parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire et non j'ai pas vu la tête de Ben Arfa mais je vois juste les têtes des joueurs pourtant Ben Arfa il avait été modélisé il y a 3-4 ans à l'époque il était à Nice il avait fait une saison de ouf il était très bien modélisé j'ai du mal à comprendre même l'ambiance dans les stades tu vois genre ça ça va encore c'est pas le pire je trouve non l'ambiance sonore oui tu es sûr que tu vois les équipes partenaires l'Inter le PSG t'as les vrais champs et tout même Monaco t'as les vrais champs etc bon c'est moins moins immersif et tout mais tu vois genre les tifos c'est tous les mêmes l'Inter t'as un étau gonflable la City non mais j'avais un pote du coup qui était venu tester PEX FIFA et NBA 2K vendredi soir et quand il y avait FIFA 22 moi je prends le PSG parce que voilà lui il prenait Chelsea t'avais un tifo de Lionel Messi avec le maillot star je me suis dit mais la vérité jamais nous les supporters de Paris on va faire un tifo de Lionel Messi avec le maillot du PSG non et puis les ambiances sont pas organiques d'un point de vue animation dans le stade tu vois oui oui bien sûr la moitié du stade quoi qu'il arrive c'est une équipe l'autre c'est une autre équipe il n'y a pas de notion de domicile extérieure il n'y a pas de tu vois de pétard et tout enfin c'est vraiment une vision du football à l'américaine en fait il y a vraiment j'ai l'impression que c'est le prisme comment les américains voient ça de loin tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que la première ligue est pas mal faite et que FIFA en fait se calme sur la première ligue c'est qu'en fait l'APL ça devient ça complètement oui c'est ça c'est ça il y a des ambiances ok Liverpool ils chantent you'll never walk alone c'est le seul truc du match je vais froisser peut-être des gens dans le chat mais l'ambiance en Angleterre depuis 20 ans de toute façon c'est devenu une ambiance très bourgeois l'année où on est allé en demi-finale enfin en finale du Ligue des Champions quand on est allé à Chelsea on pouvait pas se lever les stadiers ils nous tapaient il fallait se rasseoir on n'avait même pas le droit de rester debout donc on parle de handfield ultra fort des stades de légende vraiment légende absolue même les méritiers d'Arsenal mais il n'y a pas d'ambiance dans ces stades là il n'y a plus d'ambiance d'ailleurs tu le vois bien franchement encore une fois je parle d'une équipe chaque fois que Paris va en Ligue des Champions on n'entend que les supporters de Paris mais même quand il y a eu le huitième de finale Arsenal-Monaco tu n'as entendu que les supporters à Monégas mais on avait un très beau virage tu vois parce que oui mais même c'est pas normal c'est Arsenal à côté c'est un très grand club anglais tu vois à cette époque là c'est encore un club qui est allé en Ligue des Champions mais même maintenant ils ont encore c'est un des clubs les plus supportés au monde ils ont des fans c'est juste que ceux qui sont au stade ce sont les spectateurs tu vois en Italie pour les derbies tu vois j'ai hâte de voir le derby Milan-Inter bon là il y a encore des jauges Covid assez basses en Italie je crois que c'est 60% c'est 50 ou 60 donc on est encore assez bas sur le taux de remplissage mais tu as des tifos de l'ambiance tu vois même hier le match Sassuolo-Inter l'ambiance qu'il y avait au stade je n'ai pas vu c'est un petit stade en plus c'est là où FIFA devrait vraiment s'améliorer mais ils ne le feront pas tant qu'il n'y aura personne qui va être chargé parce que pourquoi ils mettraient de l'argent si les gens achètent parce que tu connais l'histoire de Kodak oui mais juste ils ont tellement d'avance que le jour où les autres petits projets arrivent et vraiment sont forts l'année d'après ils vont mettre le paquet au lieu de foutre 200 millions de patates sur le marketing du jeu ils vont t'en mettre 100 millions tu vois tu as tous les managers et les stades de première ligue mais ailleurs tu n'as pas de stade en fait mais tu n'as pas combien de stades tu vois je crois ils ont signé le deal avec la ligue 1 donc ça va arriver et ils viennent de signer le deal avec la série A donc c'est censé arriver aussi mais on n'est pas sûr que ça arrive si mais c'est juste qu'ils prennent leur temps ouais mais tu vois ça casse l'immersion tu vois franchement ça je suis d'accord mais ça casse l'immersion et tu te dis putain mais depuis combien de temps c'est un stade de Farmers League tu vois j'aime bien prendre ce comparatif et toi aussi avec NBA 2K parce qu'on considère que c'est un bon jeu de basket le mode fut de NBA 2K il y a les joueurs de toutes les époques tous les joueurs de toutes les époques ouais alors certes il y a moins de joueurs en NBA il y en a 400 comme a dit je ne sais plus qui dans les commentaires mais ça n'empêche que toi quand tu joues en fait à un mode où tu crées ton équipe moi j'ai envie de jouer et de faire une équipe où je puisse mettre Thierry Henry alors vous allez me dire oui il est dans le jeu mais il coûte 5 millions de crédits et n'importe quelle personne lambda ne peut pas l'avoir si tout le monde avait des super joueurs et tout je pense que que ce serait positif pour les joueurs de toute façon de toute façon fut le mode il est claqué moi je n'y joue pas à fut c'est pour ça que je suis resté sur le 20 j'ai lié access la 10h et peut-être que je le prendrais à 10-15 balles quand il sera en promo en janvier-février mais j'ai le 21 et ça me suffit non en plus ça démolit les stats etc il y a une très bonne analyse sur la dernière émission de Gamekult sur ceux qui sont abonnés voilà quoi mais voilà quoi c'est parce qu'à Gamekult le père qui est un grand fan de foot si c'est lui qui a testé non ouais il y a Pouillot aussi ouais Pouillot qui est un grand fan aussi mais FIFA c'est sympa ils ont fait une très bonne analyse justement de comment voilà fut enfin de ce qu'est FIFA et d'ailleurs j'étais très content parce que tout à l'heure quand je me faisais bouffer je me suis dit tiens je vais écouter un peu ce qu'ils en disent et ça rejoignait énormément mon test en fait donc voilà je regrette qu'à cause de foot toute la matrice de FIFA soit dépendante de ça et moi je pense que ça serait vraiment bien de séparer les deux fais-en un free to play évidemment fais-en un free to play et fais ton FIFA les FIFA en Asie existent en free to play sur PC ça s'appelle FIFA Online mais je crois qu'ils l'ont fait couler parce que FIFA tout court rapportait plus du coup ils font payer FIFA 20, 21, 22 en Asie pour qu'après ils jouent à foot il y a quand même il y a une marge de progression et je l'attends chaque année et chaque année je vois même Mbappé qui est la tête d'affiche je le trouve pas super bien modélisé et puis t'as fait l'introduction c'est même pas sa voix c'est qu'on va dire alors peut-être qu'il a pas le temps le truc les voix de Thierry Henry et d'Mbappé et puis cette introduction mais quel amas de clichés dans tous les sens sur la France sur le foot je fais trois jambes dans la rue donc je me retrouve avec Thierry Henry qui me paye un costume pour aller voir un match en lodge avec DJ Snake et Lewis Hamilton mais combien de clichés au mètre carré quoi tu vois c'était ça qui m'avait fait rire c'est genre le mec qui tape le foot dans Paris comme ça tu te dis mais toi tu peux pas faire ça dans Paris en fait tu vas te prendre une balayette par trois Lascars qui vont te dire qu'est-ce que tu fais là tu vas effleurer le cul d'une fille sans faire exprès elle va te mettre un coup de boule t'as des trois CRS qui vont te mettre la matraque dans les fesses etc tu veux aller au parc il n'y a pas de chemin dérobé pour y aller t'as quatre barrages policiers le mec il arrive il est tranquille il sort des bus Thierry Henry qui est là et qui peut aller sur la pelouse le jour même de l'entraînement et il s'entraîne au parc il s'entraîne au parc et tu sais même pas pourquoi ça c'est peut-être moins cliché parce que d'habitude ils sont au corps des loges qui sont à 20 ou 30 bandes de Paris mais pourquoi Thierry Henry qu'est-ce qu'il fait Thierry Henry dans cette histoire mais au début je pensais que c'était le coach je m'aime pas en fait même pas il est juste là parce qu'il t'a repéré alors attendez j'ai repéré un mec qui joue au foot dans la rue donc je vais vous le mettre au milieu de votre entraînement Mbappé là t'as une finale une demi-finale de Ligue des Champions mais tu vas t'entraîner avec un mec qui fait justement un mec tu me rends service c'est cool et après il demande papi t'aimes quoi ah j'aime quoi les joueurs me font des passes décisives des trucs bah évidemment genre c'est devenu c'est trop creux ils sont pas rentrés c'est cliché c'est tu vois c'est vraiment en fait ce qui est terrible c'est que c'est le fantasme de la Super League tu vois j'ai l'impression que c'est que c'est tout le football le football fantasmé par certains qui est cristallisé au détriment du jeu du vraiment du jeu de ballon en fait du jeu de la réalité du football de la circulation du balle des efforts de tu vois de l'abnégation et tout ça c'est aussi la com sur quoi ils axent le jeu moi c'est un truc chaque année c'est un petit plaisir coupable j'aime bien regarder les clubs partenaires de FIFA les gros clubs partenaires donc là il y a PSG Liverpool et Real je crois et chaque année Inter aussi et Milan AC un très gros partenaire ah oui ils ont signé un gros deal et tout parce que du coup alors si c'est le cas ils ont IE fait des vidéos en fait où t'as ils arrivent avec des petites pochettes comme des ordi portables là où chaque joueur va découvrir sa carte fut ouais ouais ils l'ont fait pour l'Inter aussi ils l'ont fait pour l'Inter ok je savais pas et moi ce qui me fait toujours rire c'est qu'en fait c'est pour les joueurs alors il y en a qui jouent pas ils s'en foutent totalement tu vois mais il y en a d'autres ils regardent ah ouais ils m'ont mis tant de vitesse et du coup ils vont regarder que les stades de la carte j'ai expliqué ça à ma mère l'autre jour j'ai dit en fait si tu te rends compte que maman tu nous as acheté le premier FIFA avec Gilles tu nous as acheté le premier FIFA sur Mega Drive elle se rappelait pas et toi elle m'a dit oui je vous ai toujours vu avec ton frère jouant au jeu de foot et j'ai dit elle m'a dit mais oui FIFA voilà après il y a eu PES tu vois mère elle a suivi quand même un peu le schmuck blick j'ai dit c'est tellement gros qu'aujourd'hui les joueurs râlent publiquement quand ils ont pas des notes suffisantes que ouais pourquoi vous m'avez et ça fait des scandales d'état en fait enfin des scandales ouais ouais bah t'as Marès je crois il s'était plein mais même Hakimi il dit je sais plus quoi j'ai mis 5 buts depuis le début de la saison comment ça j'ai 63 en tir genre tu vois ouais c'est mais à d'autres côtés tu sais très bien que si tu mets par exemple Hakimi qui a un poste latéral tu lui mets 80 en tir ce qui serait pas non plus déconnant ou quoi il aurait une carte overcheatée et il finirait en attaquant de pointe dans toutes les équipes mais encore une fois parce qu'ils ont mal équilibré les jeux oui mais parce qu'en fait le gros problème c'est que là où je crois que j'avais vu un truc c'est qu'un jeu de foot ça se base sur une somme de statistiques tu vois quasiment tu vois la carte de 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 dans votre carrière tu les vois bien en détail ah non même dans le foot je crois tu les vois en détail 40 statistiques mais par exemple un truc très très intelligent c'est que un mec comme Hakimi si tu le mets pas à un des postes où il est prédestiné à jouer ses stats elles baissent oui et c'est super malin de faire ça en fait heureusement sinon tu imagines bien les dévordements qu'il y a eu oui mais mais FIFA ne le fait pas si FIFA le fait ah non ah si ils le font attends moi je me suis amusé à faire une équipe de du PSG où j'ai fait n'importe quoi et j'ai eu j'ai gagné je sais pas combien quoi bah t'as peut-être pu gagner mais parce que les joueurs vont rester forts mais ils vont avoir plein de stats en main et après ça dépend parce que Messi par exemple t'es sûr de ça ? bah je suis quasiment certain parce que parce que dans le PS c'est bien matérialisé tu vois par exemple ton joueur ils te disent tel joueur ils te mettent les postes qu'il peut faire genre tu vois Kimi ils vont peut-être te mettre défenseur droit défenseur latéral droit milieu droit par exemple Marais Salah que j'ai acheté dans mon équipe il est hélié droit c'est son poste et ben normalement il peut jouer milieu droit buteur bah non parce que tu vois ce poste il avait marqué que hélié droit quand tu cliques dessus ouais il avait marqué en tout cas sur les anciens FIFA il y était jusqu'au 18 je suis sûr qu'il y était alors à moins que je confonde avec non Rashford c'est sûr qu'il peut faire buteur et immobilier aussi mais par exemple bah un match je l'ai mis devant pour qu'il plante en fait qui c'est Rashford ? euh non Salah et j'ai mis et j'ai mis Dzeko j'ai mis Dzeko en numéro 10 tu vois j'ai fait que des trucs un peu dingues comme ça et j'ai vu ça oui tu pensais que tu me disais que t'avais mis Zlatan en défenseur central tu vois ah mais ça je l'ai fait mais ça ça baisse énormément ses stats mais il prend toute la tête et il est tellement physique oui mais si avec le nouveau truc de L2 du combat de l'épaule c'est ouais mais ça je sais bah ça peut être intéressant s'il y a des gens qui qui je regarde le chat mais personne parle vraiment du du FIFA en technique mais ça ça m'intéresse de voir s'ils ont gardé cet aspect là ou s'ils l'ont viré à une époque en tout cas t'avais où Cristiano Ronaldo était vraiment allié droit et ne jouait pas en pointe il y a très longtemps avant fut et tout quand tu jouais en ligne les mecs il y avait une technique ils mettaient Sergio Ramos avec L'Oréal et Cristiano Ronaldo en attaque je t'explique pourquoi parce que Ramos avait un gros jeu de tête et pouvait faire un pressing de malade et Cristiano Ronaldo avait une énorme vitesse alors que c'était pas son poste et si tu veux ils ont jamais corrigé fondamentalement ce défaut en fait mais c'était à l'époque même de Garrett Bale latéral gauche c'est ça il était à l'intérieur de coach avec un Tottenham exactement il était tellement fort que les mecs le mettaient élier gauche ou même carrément avant-centre ouais mais aujourd'hui regarde tu t'achètes Aubameyang c'est un joueur qui est moyen enfin c'est pas c'est un très bon joueur quand même c'était un très bon joueur je pense qu'aujourd'hui c'est plus c'est plus c'est pas c'est pas le top avant c'était un top 10 top 15 buteur là il doit être top 50 oui mais tu vois il y a beaucoup mieux tu vois ce que je veux dire t'as une équipe qui joue à Ligue des Champions c'est pas forcément ton premier choix une équipe qui est dans le chapeau à de la Ligue des Champions tu vas pas prendre Aubameyang non on est d'accord mais il a ni le fait est c'est que là quand tu le prends sur FIFA il est tellement rapide que c'est du pain béni les appels dans le dos de la défense ils crament tout le monde et c'est là où c'est problématique parce que le jeu la méta du jeu vraiment est trop basée là dessus tu sais que le PSG est hyper cheaté parce que dans les joueurs les plus rapides du jeu il a Mbappé il a Hakimi et les défenseurs sont plutôt rapides il y a Marquinhos qui peut aimer c'est hyper important mais avec le PSG à chaque fois Nuno Mendes je crois il a genre 92 en vitesse un truc comme ça et dans les dribbleurs tu sais que dans les 5 meilleurs dribbleurs du jeu t'en as 4 qui jouent au PSG Messi Neymar Mbappé je sais plus qui en 4ème je crois que c'est Bernardo Silva et en 5ème c'est Verratti d'accord mais tu vois encore une fois tu joues avec le PSG tu fais des appels de balles avec Hakimi sur la droite tu bouffes tout le monde et ensuite la méta c'est de toute façon les défenseurs une fois que t'as débordé sur l'aile c'est but à tous les coups les centres les centres genre les centres rasant comme ils appellent ça ou même tu fais juste la passe forte avec Errin et crois tu sais la passe forte qui est vraiment une passe ben là tu fais des passes lasers qui arrivent parce que t'as toujours un jeu démarqué on passe c'est ça ouais et puis t'as toujours des mecs démarqués mais même moi je le fais avec avec Perisic à l'inter tranquille ça on est d'accord c'est le centre en retrait pour Barrella et Barrella dans le jeu bon en vrai il est enfin depuis le début de la saison il te met des tirs à 35 mètres non ? mais bon il n'est pas eu de bol ça passe à chaque fois ou la barre ou quoi mais dans le jeu ça rentre tu vois ce que je veux dire et Zeko qui est très fort depuis le début de la saison 6 buts en 7 matchs dans le jeu comme il est lent il sert à rien en fait ben c'est pendant des années tout le monde ça qui m'a énervé aussi c'est que Giraud il s'est fait un peu chier dessus en équipe de France parce que le public est devenu FIFA pourquoi un joueur lent qui met des têtes ça sert à rien nous on veut de la rapidité des trucs alors que tu vois Zeko il est ultra bon tu vois c'est un style très différent de Lukaku parce que il a un meilleur il est placé plus haut mais il est vraiment bon tu vois pour faire des courses courtes incisives et couper les trajectoires de balles tu vois dans la surface de réparation et ça dans FIFA ça n'existe pas parce que c'est 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 des trucs qui c'est des phases de jeu qui ne sont pas programmées en fait tout simplement et puis là le gros problème c'est les contres tu vois dès que tu frappes on dirait que les défenseurs ils ont une hitbox qui est deux fois plus large que en fait là où dans PES tu tires et d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui avec Monaco-Bordeaux je me suis amusé je venais de faire du FIFA je vais regarder il y a eu plein de tirs tu vois et c'est pas les dos des défenseurs qui arrêtent les trois quarts des tirs mais donc on en revient à ce que je dis tout à l'heure c'est pour moi il est moyen de suivre tu t'amuses dessus mais il est moyen en fait il est moyen quand tu cherches une simu de football c'est dommage parce qu'il y a quelques années il était pas loin tu vois de ça en 2013 2012 2013 2014 vraiment ils avaient trouvé je trouve un espèce d'équilibre et ils sont dès qu'il y a eu fut en fait ça a été fini et donc tu t'amuses quand il y a tes potes parce que déjà tout le monde sait jouer à FIFA tout le monde tout le monde voilà sait faire tout le monde tu vas prendre des choses pour que ce soit facile et à prendre en main exactement le tir enroulé le lobe ah même un mec qui est nul nul qui connait le foot tu lui dis x passe exactement voilà par contre c'est vrai que dès que tu veux jouer à ta façon et sortir de ce qu'a prévu le jeu là où PES te le permet vraiment le dernier PES le permet FIFA ne te le permet pas je parle pas d'eFootball je parle de PES vraiment faites bien la distinction mais ils ont tout raté bon après tout est rattrapable mais moi je demande que ça que dans un an ça soit un top jeu et je m'en fous que personne n'y joue si moi je peux y jouer voilà mais si c'est vraiment un top jeu les gens reviendront petit à petit mais là ils étaient déjà l'outsider ils ont chié leur retour donc c'est compliqué mais ouais ouais c'est compliqué mais voilà ce qui est chiant avec FIFA c'est que c'est très dur de sortir de la méta du jeu en fait c'est très dur tu vois de jouer comme certaines équipes jouent alors oui en plus maintenant à une époque c'était très compliqué de driver dans FIFA là c'est super simple en fait et le gros problème c'est cette défense il y a un gros problème avec la défense c'est à dire que c'est comme si t'avais un espèce tu sais quand t'as deux aimants qui sont de la même polarité tu sais t'as déjà pris deux aimants ouais ouais ils peuvent pas tu vois il y a un truc tu vois quand il se répète ça se repousse ben c'est un peu le cas quand tu joues avec un défenseur t'arrives pas à aller vraiment au contact tu vois comme si t'avais toujours une distance avec le joueur adverse et le problème c'est que c'est que le joueur adverse souvent c'est des attaquants et ils ont une telle vélocité dans le jeu même des attaquants moyens même un Kevin Volant qui chez nous est gros et tout t'arrives toujours à prendre l'impulsion et comme t'es comme t'as cette distance tu peux ça je pense c'est voulu évidemment ils veulent qu'il y ait le plus de buts possibles et donc ils font exprès évidemment mais c'est sûr qu'avec mon pote on se finissait des matchs des matchs qui durent 5 5 minutes ou 6 je sais plus je crois que c'était 5 ouais c'était 5 on finissait avec 6-7 buts dans le match 7 de tennis ouais et c'était pas normal tu vois on s'amusait mais c'est sûr qu'au bout d'un moment mon pote il m'a dit c'est vrai que il vient chez moi jouer à des jeux de foot il me dit ouais c'est sûr que il me dit le PES de l'an dernier c'est quand même plus réaliste il y a des 0-0 où on s'amusait encore plus que ça parce que on avait essayé de construire quelque chose là t'es là il y a vraiment un côté ping-pong aussi vraiment et des fois c'est tellement ping-pong que la caméra diffusion TV que je pense que tout le monde utilise elle a du mal à suivre tellement que ça va vite leur propre méta est flinguée en fait d'ailleurs ils l'ont changé de base la caméra de FIFA ouais il faut bien maintenant c'est ils sont mis chez Portcam tu vois un truc comme ça voilà c'est ça il faut vous rebaser sur diffusion TV il faut même pas chercher à comprendre mais voilà Bruno Fernandez est bien noté je vais mieux noter il devrait être mieux noté que Neymar pas vrai alors je joue à fuite là en vous écoutant regarde Whatsapp il y a de nique attends il est un paquet du lourd non non il a en direct il a fait un 7-5 il perd un 5-7 attention 5-7 bon il va gagner un deuxième 7 ouais mais c'est abusé c'est abusé c'est tu vois on joue parce que en fait moi je joue à FIFA par défaut ben comme tout le monde par défaut et c'est dommage et l'enrobage te donne envie de tu vois il y a vraiment et encore t'as besoin de ton jeu de foot parce que tu passes tellement de temps à regarder du foot à parler foot et tout t'as besoin de ton truc de foot et puis en plus chez moi tu vois en plus j'ai la chance d'être dans une famille tu vois où tout à l'heure ma mère m'a appelé elle me fait putain je me suis pris la tête avec ma soeur avec ta soeur je fais pourquoi elle me fait parce qu'elle a dit que Gelson il avait fait un bon match moi j'ai trouvé que c'était un de ses pires matchs et tout mais vraiment tu vois nous on vit ça en famille tu vois alors après j'ai envoyé un message sur le groupe famille je fais oh Isa t'as fumé quoi Gelson il a fait un match de merdique et tout elle fait non il a fait un bon match et tout et mon frère tu vois sa chambre tu vois c'est vraiment un truc de famille quoi c'est vraiment on vit foot tout le temps quoi c'est sûr que voilà c'est c'est tout le temps tu vois ma mère tous les matins tous les jours elle me découpe la page du journal pour me l'amener où on parle foot quoi je dis non c'est des nouvelles elles sont pas fraîches mais tu vois il y a vraiment ce côté ah ouais j'ai pas ma pelle tu consommes foot c'est ça ouais je consomme foot mais le vrai foot tu vois pas le foot moi le foot c'est un Monaco Saint-Etienne je vais le regarder de bout en bout et je vais analyser le truc et je vais regarder le placement de Sidibé et tiens comment Chouameni aujourd'hui il a fait un super match mais voilà le vrai football tu vois et c'est pas uniquement évidemment le Liverpool le Manchester City cet après-midi c'est des exceptions en fait bah oui mais même moi je l'ai regardé même le Paris tu vois d'ailleurs le Paris-Manchester City l'autre jour c'était un beau match à voir il était beau à voir honnêtement moyen tu vois l'affiche était plus belle qu'en vrai sur oui le Liverpool-Manchester City était plus beau cet après-midi ah oui ça m'étonne pas plus spectaculaire spectaculaire mais le PSG City sur le papier c'est comme quand tu vends le truc t'avais que des stars t'avais la Ligue des Champions mais une fois au stade l'ambiance l'atmosphère c'était c'était plus en mode enfin c'était vraiment différent alors que là j'étais devant ma télé tranquille je regardais il y avait des belles actions tu vois c'est non non c'est sûr mais moi je regrette que FIFA soit prisonnier de fut et de de ses scripts de jeu avec avec toujours avec des défauts qui depuis 12 ans me cassent les couilles mais alors du coup une vraie question pourquoi tu ne joues pas plus à Football Manager parce que quand je joue trop à Football Manager tu vois genre je je deviens accro j'ai joué parce que ce jeu tu joues tellement bien ah mais moi mec j'ai joué à Football Manager avant avant quand ça s'appelait encore l'entraîneur etc oui j'ai commencé avec l'entraîneur avec un pote on avait découvert t'as testé les derniers sur PC ah bah oui tous les ans je l'achète sur Mac évidemment ah mais t'en parles jamais bah parce que je sais pas oui j'ai fait le test de la version console tu vois mais ouais j'avais vu les versions console c'est dur à tester quand même c'est je trouve parce qu'il y a il y a très peu de il y a très peu d'innovation d'année en année en fait c'est à dire qu'il n'est pas quand même entre le 2016 et le 2021 je trouve que c'est le jour et la nuit oui mais il y a il y a 5 ans oui tu vois si tu prends sur 5 ans c'est sûr que si tu prends tous les années mais je me rappelle un pote à matin il vient il me fait putain j'ai découvert une pépite argentine chez moi aussi c'est Ravier Saviola et on avait découvert le même joueur et tout donc on avait suivi sa carrière quand il a signé à Monaco on était comme des ouf évidemment pareil je l'ai déjà dit mais pour Neymar tu vois je l'avais découvert vraiment et c'est pour ça que j'ai deux de ses maillots à la maison tu vois parce que quand il jouait à Santos la pépite que j'avais découvert c'était Godzö avant et j'ai été dégoûté de sa carrière quand il était à Dortmund et qu'il perçait j'étais trop content et pour moi il allait être un méga 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 crack tu vois il a été bon quelques saisons mais quand il est passé au Bayern ça n'a plus été en fait si les joueurs de Dortmund il ne faut pas qu'ils aillent au Bayern à part Lewandowski globalement il y a eu beaucoup de flops Marco Reus Godzö tout ça non Reus il n'est pas parti au Bayern il n'est jamais parti au Bayern il est parti à l'infirmerie oui il n'est pas allé au Bayern Reus non il était à Mönchengladbach et il a signé à Dortmund pour remplacer Godzö je crois ah mais je pensais qu'il avait effectivement mais il y en a pas mal des joueurs qui sont passés à Dortmund Hummels Hummels mais il n'a jamais retrouvé son niveau de Dortmund mais par contre il y avait un truc qui était très drôle c'était SoFoot ils avaient fait le top 20 des pépites de football manager qui ont fait des carrières complètement enfoirées bah il doit y avoir Ganzo non dedans tu te rappelles à l'époque Ganzo le port de Neymar au Brésil le port de Neymar qui a fini à Angers Amiens Amiens pardon je les confonds les deux qui a fini à Amiens et qui n'était même pas titulaire même pas titulaire il était énorme et tout il y avait Freddy Hadou c'est l'emblématique de football manager Freddy Hadou qui était le méga crack absolu et qui a fini par arriver des Etats-Unis au Portugal au Portugal prêté un an à Monaco donc moi tu te dis putain le joueur que je recrute depuis 10 ans enfin depuis qu'il a 15 ans je le recrute dans football manager et il arrive dans ton club et il fait et après le mec il a fait une carrière il a fait la Finlande les îles Fidji enfin tu vois genre la carrière horrible il y avait Moko Hena aussi de l'Africain du Sud enfin c'est trop bien et d'un autre côté aussi il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été révélés par football manager mais j'avais vu que c'était beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'avant les recruteurs se basaient beaucoup sur les équipes réserves en fait et maintenant il y a un tel niveau dans les équipes réserves et un tel gap en fait entre les exigences des équipes réserves ah bah oui et les bons pros à l'époque au Barça Boyan Krikic pardon lui c'est un exemple parfait tout le monde pensait que ça allait être le grand krach il a bien commencé et puis il a dévissé complètement il a dévissé complètement et bon voilà c'est ça et en fait bah t'as Frédéric Nimani à Monaco aussi moi un joueur j'allais beaucoup voir les matchs de CFA je me suis dit bon c'est bon lui quand il vient dans l'équipe première on va être champion c'était sûr quoi et t'as de l'autre côté t'as Mbappé où dès que tous les jeunes disaient ça va être un méga krach moi je sais qu'un de mes meilleurs potes il m'a dit frère un jour il m'appelle il m'a dit vous avez signé un jeune de Bondi il m'a dit c'est un phénomène et une semaine après j'ai un pote qui travaille au club il m'a dit mec putain il y a un gamin là et tout il s'appelle Mbappé Lottin il est incroyable et tout et quelques temps après je suis monté voir la réserve et j'ai c'était sûr c'était sûr mec il survole et tout et à l'époque avant qu'ils aient chez vous on voulait déjà le signer ouais ouais mais nous c'est vrai qu'on a se monté un petit peu cocon tu vois exactement c'est parfait tu vois pour les joueurs comme lui et ben voilà il y a me qui sont largués mais oui on vous retrouve de toute façon pendant la trêve internationale on vous l'a dit on vous l'a promouvant ce soir il a deux semaines t'imagines deux semaines c'est la mort c'est la mort déjà une semaine j'en peux plus mais deux semaines bon par contre il y a Belgique-France jeudi ouais et ça compte pour la coupe demi-finale de la coupe à la con coupe au chocolat c'est ça les Belges ils vont prendre un ils vont gagner ils vont être contents ouais ils vont gagner quelque chose mais c'est que De Bruyne au stade il a encore pris un champion du monde c'est la spéciale dès qu'il y a un Belge qui vient au parc qui fait chier tout le monde chante champion du monde juste pour les ouais il faut faire attention parce que si la prochaine fois ils nous baissent en finale et ben ils pourront nous chambrer ce sera mérité non mais surtout que tu l'as vu encore une fois le cercle Bruges le pas le FC Bruges pardon parce que pas le cercle Bruges c'est l'autre le cercle Bruges c'est le club de Monaco c'est à dire que nous on a acheté le club du cercle Bruges c'est le deuxième ah moi je pensais que vous aviez ah oui mais non c'est l'autre d'accord l'autre et vous en Ligue des Champions dans votre groupe le FC Bruges il est fort les deux là le Charles machin il a encore fait un match l'autre jour Charles de Kétélaré en tout cas ouais il a un nom imprononçable mais tu sais ce qui me fait rire c'est que j'ai vu beaucoup de gens dire ah oui il nous le faudrait dans notre club genre ce soit des Marseillais des Rennes mais les gars ces joueurs là en fait ils sont restés à Bruges pour avoir du temps de jeu ils ont déjà des offres des tout meilleurs clubs moi je le vois bien moi lui pour moi il est Dortmund compatible évidemment et si c'est pas Dortmund c'est la Juve ou c'est des clubs de première ligue ouais bien sûr c'est utile de toute façon leurs deux joueurs qui flambent j'ai plus le nom du deuxième mais franchement le plus sosie de Neymar ouais c'est fort c'est fort des bons joueurs franchement des bons joueurs et ouais donc on va vous parler avec Thibaut on va vraiment revenir sur le Mercato le début de saison on vous parlera du shérif tirasol tirasol c'est une marque oui c'est une marque mais en fait c'est un en fait si tu veux vite fait ils sont dans une région de la Moldavie qui est autoproclamée indépendante et où ils vivent vraiment à la mode communiste avec cette marque qui fait office de parti communiste donc c'est un espèce de gloubi-boulga de de modernité de on dirait presque que le scénario d'un jeu vidéo en fait c'est quand tu vas dans des dans des dans des endroits qui n'existent pas et où tu as des dystopies et tout c'est un peu pareil donc c'est assez intéressant mais ils ont battu le réel chez eux donc assez ouf après avoir battu le Shakhtar donc c'est assez ouf on va parler du Mercato des grands clubs des grands championnats et un petit peu comment ça a commencé on fera un petit point on sera Thibaut et moi et normalement donc on a un invité qui s'appelle Mehdi et peut-être notre Mehdi s'il était chaud après on fera peut-être comme il y a beaucoup de gens qui voudraient qui voulaient participer on fera peut-être un système de radio libre aussi on va voir comment on organise ça mais on est très impatients de vous présenter cette émission 100% foot moi je vous retrouve cette semaine du coup avec c'est Paul qui est intervenant pour vous proposer la découverte de Tales of Arise et contrairement à beaucoup d'autres chaînes pas de test ni d'avant-première de gameplay de blablabla autour de Far Cry 6 parce que nous on se respecte donc on fait pas de publicité à des entreprises où les conditions de travail sont encore déplorables malgré quelques efforts et surtout voilà donc on m'a offert le jeu j'en dirais peut-être deux mots mais il n'y aura pas de test sur la chaîne pas de compromis avec l'intégrité est-ce qu'on va avoir un stream de découverte de Metroid Dread avec la Switch OLED alors franchement j'ai pas le matos pour streamer donc par contre je pense que je ferai un truc vendredi soir sur la Switch OLED et sur Metroid Dread je pense je pense ça dépend après si je sors ou pas mais voilà je pense que en tout cas je vois l'annonce sur un truc vendredi soir normalement sur spécial tout savoir sur la Switch OLED et Metroid Dread donc pas de Far Cry sur cette chaîne et j'espère que vous comprenez pourquoi donc ça sert à rien de demander mais de toute façon spoiler c'est pas un très bon jeu voilà de toute façon les gens moi j'attends je sais que certaines previews arrivent demain je les attends le couteau entre les dents parce que voilà ceux qui vont nous dire que c'est un très bon jeu soit n'ont pas d'intégrité soit n'ont pas de goût parce que les gens qui me l'ont dit ils sont plusieurs que Far Cry 6 c'était vraiment pourri donc après peut-être que quand je vais l'essayer je vais dire bon je me suis trompé mais il y a quand même 90% de chance que ces gens là qui sont des gens sérieux intègres et raisons donc demain les previews d'enthousiasmeur qui vont vous dire que waouh c'est incroyable putain on a un alligator et un lance-roquette soit vous avez 14 ans et ce genre de conneries ça vous amuse tant mieux pour vous moi j'ai 39 ans j'ai envie que le jeu vidéo il m'amène ailleurs voilà merci à tous merci merci Thibaut que serait la radio live sans Thibaut par contre on avait dit qu'on intégrerait Fox et j'ai quand même m'en zappé de lui proposer mais là il a dit qu'il a répondu dans le chat qu'il n'était pas dispo il n'était pas dispo de toute façon mais je préviendrai à l'avance c'est vrai que j'étais un petit peu à la dernière minute mais c'était très bien j'ai vu qu'il n'y avait pas de match du PSG donc j'ai dit c'est bon Thibaut sinon je t'aurais dit gentiment que j'étais pas dispo et ouais je sais non mais je comprends c'est pareil si il y a un match de Monaco encore l'Inter ça va je peux le mettre sur l'iPad mais le match de Monaco je suis trop je jure je deviens ouf on vous retrouve très bientôt sur la chaîne j'espère que t'as passé une bonne soirée Thibaut en tout cas moi c'est très cool les intervenants comme d'hab franchement on a que des très bons intervenants vous avez fait la connaissance du patron de la chaîne Jean-Charles on a eu que des très bons intervenants en chambre un petit peu et merci à Saïs et Anthony Boy pour la modération j'allais le faire vraiment de toute façon on a un chat exceptionnel une communauté exceptionnelle vraiment il y a une communauté on n'a pas vraiment dans le monde du gaming on est très privilégié là dessus on a fait un peu le ménage mais il n'y avait pas grand chose donc merci à la modération qui a été Saïs tu fais un énorme boulot merci à toi et aux autres modérateurs voilà critiques bon après c'est je pense que tous les des Tony Boy j'espère que tu te prends un deuxième set sur fuite là voilà lâche nous ça me dis lâche nous ça et voilà vous vous retrouvez Thibaut arroba Sidonia GG sur Twitter Thibaut on reste en ligne 2 secondes salut à tous ciao 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 tout le monde likez la vidéo n'oubliez pas merci à vous merci à vous